Chapitre 7 Europe 7 causeries à Saanen en Suisse 1. Quel est votre centre d'intérêt ? La passion et l'intensité, choses nécessaires. L'intérieur et l'extérieur, peuvent-ils être séparés ? Intérêt et plaisir, Dieu, les enfants et l'éducation, multiplicité des intérêts, signification des manifestations, amour, vérité, ordre. Quel est votre centre d'intérêt primordial ? Votre propos profond et durable ? Il me semble que c'est une chose à découvrir par soi-même. Il vous faut le trouver et y relier toutes les activités de votre vie. On peut avoir pour intérêt principal le monde tel qu'il est, avec sa violence, cet épouvantable chaos, les divisions politiques et la corruption. Toutes choses qui nous sont mortelles, non seulement extérieurement, mais encore intérieurement. Si on découvre par soi-même son intérêt primordial, on pourra découvrir aussi les relations que l'on entretient avec autrui, conformément à cet intérêt. S'il s'agit d'un intérêt vague, superficiel, dépendant de l'entourage et de chaque vent qui souffle d'aventure, alors nos activités, à la fois extérieures et intérieures, seront plutôt languissantes, dépourvues de portées profondes. Au cours de ces causeries et de ces discussions, vous allez pouvoir découvrir quel est votre intérêt primordial, si véritablement vous avez le souci du monde entier et de votre place dans ce monde, de vos rapports avec d'autres êtres humains, de vos relations politiques, économiques, sociales et religieuses. Quelle est votre préoccupation majeure et profonde dans cette vie ? S'agit-il de gagner de l'argent ? Du prestige ? De parvenir à une certaine sécurité ? Je vous en prie, écoutez ceci soigneusement. Si c'est là votre préoccupation réelle, vitale, constante, il vous faut alors voir quelles sont les conséquences d'un tel souci. Ou bien votre intérêt, étant donné le monde et vos rapports avec lui, serait-il non seulement de vous changer vous-même, mais aussi de transformer ce qui vous entoure ? Il vous faut alors voir ce qu'implique une telle attitude. Ou bien désirez-vous établir un rapport personnel avec un autre être humain, union si complète, si totale, qu'il n'y aurait pas de conflit entre vous ? Alors il faut en saisir les conséquences. Votre préoccupation principale est peut-être quelque chose de plus difficile. Cherchez à découvrir le rôle de la pensée, son caractère mesurable ou immesurable. Pour découvrir l'orientation de notre principal intérêt, nous devons être prêts à nous y dévouer complètement, ne pas nous en amuser, acceptant ou rejetant ceci ou cela mollement, selon les circonstances, selon les influences, selon nos propres préférences et nos propres aversions. Si nous sommes disposés à approfondir la question complètement, nous pourrons dès lors établir un rapport entre nous, un rapport avec le monde, avec notre prochain, avec notre plus intime ami. C'est là ce que nous nous proposons de faire pendant ces semaines. Découvrir où se trouvent nos facultés et notre intérêt principal, et si cet intérêt est une chose isolée ou s'il se rapporte à tous les êtres humains. Si c'est une chose isolée et si vous recherchez votre propre plaisir particulier, votre propre salut, votre sécurité individuelle, une situation éminente dans le monde, alors en discutant de tout ceci ensemble, nous pourrons découvrir si un tel intérêt est véritablement valable. S'il a une signification réelle. Mais il s'agit peut-être pour vous de découvrir une vie entièrement différente. Voyant les choses telles qu'elles sont, la violence, la brutalité, l'hostilité, la haine, la corruption et le total chaos, votre but est peut-être de trouver si l'esprit humain, votre esprit, celui de chacun de nous, est capable de se transformer complètement, de sorte que, en tant qu'être humain, vous subissiez une révolution radicale, une révolution à la fois intérieure et extérieure. Du reste, les choses ne font qu'un. Nous ne parlons pas d'une révolution physique. La violence, les bombes, l'assassinat de gens innombrables au nom de la paix, cela, ce n'est pas une révolution véritable. Ce n'est que destruction et puérilité. Je ne sais pas si vous avez observé cette violence qui sévit dans le monde entier. Dans ses débuts, la jeune génération distribuait des fleurs à tout le monde. Tous prétendaient vivre dans un monde de beauté et d'imagination. Et ceux-ci n'ayant pas réussi, ils se sont mis à prendre des drogues. Ils sont devenus violents. Et nous vivons maintenant dans un monde de totale violence. C'est une chose que vous pouvez constater en Inde, au Proche-Orient, en Amérique. A mesure que nous vieillissons, nos facultés s'obscurcissent. Le monde nous dépasse. Par conséquent, il convient que chacun de nous découvre quel est son but, son intention. Quand nous aurons éclairci ce point, nous pourrons en discuter, nous pourrons entreprendre ensemble un voyage, si votre intérêt et celui de l'orateur sont pareils. Parce que l'orateur connaît exactement quelles sont ses intentions, ses élances, son intérêt, et si le vôtre est quelque chose d'entièrement différent, nos rapports seront difficiles. Toutefois, si votre intérêt est de comprendre ce monde dans lequel nous vivons en tant qu'êtres humains, et non pas en tant que techniciens, nous pourrons alors établir des relations et discuter ensemble. Nous pourrons entreprendre en commun un voyage. Autrement, ces causeries et ces discussions seront sans grande portée. Je vous en prie, souvenez-vous de ceci. Vous êtes bien ici pour prendre pour vos vacances, dans les montagnes, au milieu des collines et des ruisseaux, des divertissements touristiques. Mais malgré tout cela, nous avons l'occasion d'être assis ensemble pendant toute une heure. Voyez-vous, c'est une chose assez intéressante d'être assis ensemble pendant une heure, et de discuter de nos problèmes sans faux-semblants, sans hypocrisie, et sans nous retrancher derrière une façade plus ou moins ridicule. Disposer d'une heure ensemble, de toute une heure ensemble, c'est une chose vraiment extraordinaire, parce qu'il est tellement rare pour nous d'être assis, de parler de choses sérieuses avec n'importe qui pendant une heure entière. Vous allez peut-être à votre bureau toute une journée, mais c'est d'une beaucoup plus grande importance de passer 60 minutes ou plus ensemble, afin d'examiner, de creuser sérieusement nos problèmes, en tâtonnant en quelque sorte avec une seule vicitude et une espèce de tendresse, sans chercher à imposer une opinion plutôt qu'une autre, parce qu'avec nous, il ne s'agit pas d'opinion, ni de théorie. Notre propos est d'établir des relations entre nous, et ceci n'est possible que si nous connaissons nos intérêts réciproques, combien ceci sont profonds et de quelle énergie nous disposons pour résoudre ces grands problèmes de l'existence. Notre vie n'est pas différente de celle du reste du monde, nous sommes le monde. Je crois qu'aucun de nous ne se rend compte d'une façon profonde et continue que nous sommes le monde et que le monde, c'est nous-mêmes. Cette notion doit être profondément enracinée en nous. C'est nous qui avons créé cette structure sociale, cette violence conforme à nos désirs, à notre ambition, à notre avidité et notre envie, et si nous nous proposons de changer la société, il nous faut tout d'abord nous changer nous-mêmes. Ceci paraît être une façon simple et radicale d'aborder le problème tout entier. Mais nous nous figurons qu'en modifiant les structures extérieures de la société, en jetant des bombes, en multipliant les divisions politiques, et ainsi de suite, nous pourrons, par quelques miracles, devenir des êtres humains parfaits. Malheureusement, je crains bien qu'il n'en soit jamais ainsi. Et nous rendre compte que nous sommes le monde, non pas en faire une affirmation verbale ou une théorie, mais véritablement le sentir dans le fond de notre cœur, c'est une chose très difficile, parce que notre éducation, notre culture, ont mis tout l'accent sur ce fait que nous sommes séparés du monde. Nous faisons entendre qu'en tant qu'individus, nous avons des responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes, et non pas vis-à-vis du monde. Et qu'en tant qu'individus, nous sommes dans des limites raisonnables, libres de faire plus ou moins ce qui nous plaît. Mais nous ne sommes pas du tout des individus. Nous sommes le résultat de la culture dans laquelle nous vivons. Un individu, cela veut dire une entité qui n'est pas morcelée, qui est une totalité. Et cela, nous ne le sommes pas. Nous sommes morcelés, fragmentés, dans un état de contradiction intérieure, et par conséquent, nous ne sommes pas des individus. Donc, ayant pris conscience de tout ceci, quel est notre intérêt principal dans la vie ? Il faut vous donner le temps d'y réfléchir. Restons ainsi tranquillement ensemble, et partons à la découverte. Avez-vous d'innombrables problèmes économiques, sociaux, des problèmes dans vos relations personnelles ? Et vous aimeriez bien les résoudre tous, totalement et complètement ? Ou bien s'agit-il de problèmes sexuels que vous n'avez pas pu résoudre, de sorte que ces problèmes sont devenus des préoccupations majeures ? Ou bien désirez-vous vivre paisiblement dans un monde bruyant, corrompu et violent ? Ou bien encore, vous intéressez-vous aux réformes sociales et vous êtes-vous dévoué à telle activité ? Et dans ce cas, quels sont vos rapports avec la dite société ? Ou bien encore, cela vous intéresse-t-il de découvrir quelles sont les frontières de la pensée ? La pensée est une chose limitée, si logique, si compétente qu'elle puisse être. La pensée aussi a des qualités d'invention et d'extériorisation, donnant naissance à des merveilles techniques, mais malgré cela, elle est limitée. Désirez-vous découvrir s'il existe quelque chose de plus au-delà de la pensée, au-delà de ce qui est mesurable et non-mesurable ? Il vous faut prendre en considération tous ces problèmes. Un auditeur Je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous dites « Nous sommes le monde » et « Le monde, c'est nous ». Est-ce là votre problème dominant ? Ne vous inquiétez pas de ce que je dis. Quel est votre problème ? Quel est votre intérêt principal ? Et disposez-vous de l'énergie, de la faculté, de l'intensité qu'il faut pour résoudre ce problème. C'est une chose qui est très importante pour vous de découvrir. Ne vous préoccupez pas de ce que dit l'orateur. Pour vous, ce n'est pas intéressant. Mais découvrez par vous-même quel est votre centre d'intérêt et voyez combien d'énergie, de passion et de vitalité vous êtes prêts à lui consacrer. Parce que si vous êtes sans passion, s'il n'y a en vous aucune intensité vous poussant à creuser cet intérêt, alors, si vous me permettez de vous le faire remarquer, un état de corruption s'est installé et là où il y a corruption, c'est la mort. Donc, par quoi allons-nous commencer ? Est-ce que ce mouvement total de la vie, cette existence humaine globale, peuvent être disséqués de cette façon ? N'allez pas vous dire d'accord ou pas d'accord ? Contentez-vous d'écouter. Est-ce qu'en tout premier lieu, vous établissez un ordre extérieur dans le monde physique destiné à vous procurer une sécurité économique et sociale après en avoir posé les bases ? Vous proposez-vous de construire une maison complète pour ensuite vous tourner vers le monde intérieur ? Ou bien s'agit-il pour vous d'un mouvement total, unitaire, indivisible, non fragmenté, quel que soit votre point de départ, parce que les deux choses sont inséparables ? Nous sommes assoiffés d'un ordre physique complet et il nous faut de l'ordre dans notre vie intérieure, aussi bien que dans notre vie extérieure. Il nous faut avoir un ordre, non pas un ordre militaire, l'ordre de l'ancienne génération, ni l'ordre de la jeune génération. Notre société de licence actuelle est désordre, elle est corruption et pourriture, et le soi-disant ordre de la génération plus âgée est en réalité désordre, avec ses guerres, sa violence, ses divisions, son snobisme, cela aussi c'est de la corruption. Donc, ayant considéré à la fois le désordre licencieux de la jeunesse et le désordre ordonné des anciens, les ayant observé tous les deux, on se rend compte qu'il faut un ordre entièrement différent. Et cet ordre doit assurer une sécurité physique pour tout le monde, non pas seulement pour quelques gens riches ou pour ceux qui sont bien placés et bien doués. Il faut une sécurité physique pour tous. Comme vous le savez, plus de 6 millions de gens venant de l'Est ont traversé les frontières et pénétré en Inde. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie, non seulement pour les réfugiés, mais encore pour le pays qui est lui-même déjà si pauvre ? Comment pouvez-vous établir un ordre là-bas ? Et puis, la jeunesse a créé ce total désordre avec sa société de soi-disant licences généralisées. Ils prétendent que l'ancienne génération a répandu le désordre et ils veulent s'en dissocier complètement. Ils veulent une autre façon de vivre, donc ils font tout ce qui leur plaît. Mais cela aussi, c'est désordre. Les deux sont désordres. Je voudrais bien que vous puissiez le voir. On se rend compte qu'il faut qu'il y ait un ordre physique, une sécurité matérielle, et cela pour chaque être humain dans le monde. Tel a toujours été le rêve des révolutionnaires, des idéalistes et des philosophes. Ils croyaient que grâce à une révolution matérielle, ils pourraient réaliser leurs ambitions. Mais ils n'ont jamais réussi. Il y a eu tant de révolutions, et ce n'est jamais arrivé. Regardez les communistes avec leurs divisions, leurs armées, leurs états totalitaires, et regardez toutes les abominations qui sévissent dans le reste du monde. Il n'y a d'ordre nulle part. On sent qu'il faut qu'il y ait un ordre matériel. Or, cet ordre dépend-il de l'administration, de la loi, de l'autorité, de la société selon sa culture, son environnement ? Ou est-ce qu'il dépend entièrement de l'être humain, de chacun de nous, de notre façon de vivre, de penser, de la façon dont nous agissons dans nos rapports les uns avec les autres ? Commençons donc par là. Autrement dit, vivant en tant qu'être humain dans un monde destructeur, chaotique et violent, comment puis-je, moi, comment pouvez-vous y établir un ordre ? Cet ordre dépend-il de vous ou du politicien ? Cet ordre dépend-il de vous ou du prêtre ou du philosophe ? Ou d'un idéal utopique ? Si vous dépendez du prêtre, du politicien, etc., regardez ce qui se passe. Vous vous conformez alors à un modèle établi, selon l'idéal utopique de théoricien. Il en résulte un conflit entre ce que vous êtes et ce que vous figurez de voir être. Et ce conflit fait partie de cette violence et de ce désordre. Donc, êtes-vous capable de percevoir que l'ordre dans la société ne peut être établi que par vous-même et personne d'autre ? Nous sommes responsables de cet ordre par notre conduite, nos pensées, notre manière de vivre, par tout cela. Et votre intérêt, votre préoccupation réelle, profonde, durable, est-il de découvrir quel est cet ordre ? Il nous faut vivre alors que le monde est dans un état de corruption et de chaos avec sa souffrance et sa destruction. Et pour comprendre cette confusion, il nous faut vivre dans un ordre total et complet. Si cela vous intéresse, si vous êtes disposé à consacrer votre énergie, vos facultés, votre passion à découvrir, ce qu'est cet ordre, alors nous pourrons approfondir la question. Nous pourrons partager ce problème. Vous ne serez pas tout simplement un spectateur regardant de loin. Parce que c'est votre problème. Il faut que vous le preniez à la gorge. Et si c'est là pour vous une préoccupation réelle, profonde, il faut que vous soyez passionné. Je ne parle pas de la passion physique ou sexuelle. Je parle de la passion intérieure qui prend naissance quand il vient en nous à un intérêt profond. Admettons par exemple que l'on s'intéresse profondément à découvrir si la souffrance peut jamais prendre fin. La souffrance, le chagrin, la douleur, l'angoisse et la peur que nous connaissons tous. C'est d'un intérêt profond. Vous désirez vraiment découvrir la vérité de la chose et non pas simplement chercher un soulagement passager. Vous découvrirez alors que ce n'est qu'avec la fin de cette souffrance que prendra naissance la véritable passion et la véritable intensité. Donc, est-il dans vos intentions de découvrir par vous-même si, vivant dans ce monde, il est possible d'établir un tel ordre en vous-même parce que vous êtes le monde et que le monde est vous ? Un auditeur Vous nous dites qu'il faut connaître la passion mais tout à l'heure vous avez dit qu'à mesure que nous vieillissons les passions s'affaiblissent. Alors, que faire ? Nos passions vont-elles s'affaiblissant tandis que nous vieillissons ? Il en est peut-être ainsi de nos passions physiques parce que nos glandes travaillent avec moins d'efficacité mais nous ne parlons ni de la passion organique ni des gens âgés et de la disparition de cette passion. Nous parlons de porter un intérêt, un intérêt passionné et prépondérant à une question qui vous préoccupe en tant qu'être humain. Il ne s'agit pas d'un talent, d'une technique, d'une faculté. Mais s'il existe en vous un intérêt profond et si vous vivez avec cet intérêt, alors là jaillit la passion et cette passion ne disparaît pas simplement parce que vos cheveux grisonnent. Un auditeur Mais qu'est-ce qui se passe si vous ressentez cet intérêt profond mais qu'il y a aussi en vous un désir de plaisir ? Vous avez d'une part devant vous le plaisir et de l'autre un intérêt profond et durable. S'il vous plaît, écoutez, existe-t-il une contradiction entre le plaisir et un tel intérêt ? Si cela m'intéresse vitalement d'établir un état d'ordre en moi-même et dans le monde qui m'entoure, c'est alors pour moi mon plaisir le plus profond. J'ai peut-être une belle voiture, je regarde une belle jeune fille ou je contemple les collines et tout ce qui s'ensuit. Mais ce sont là des choses passagères, triviales, lesquelles ne viendront contredire mon intérêt vital en aucune façon. Cet intérêt qui est mon plus grand plaisir. Voyez-vous, nous divisons le plaisir en nous-mêmes. Nous nous disons que ce serait agréable d'avoir une belle voiture ou d'écouter de la belle musique. Il y a un profond plaisir à écouter de la musique. Elle peut calmer, apaiser vos nerfs par son rythme, par le son. Elle peut vous amener dans des régions lointaines et tout cela s'accompagne d'un grand plaisir. Mais ce plaisir ne vient pas contredire votre intérêt principal. Bien au contraire. Quand vous portez un intérêt immense à quelque chose, cet intérêt même devient le plaisir majeur de votre vie. Tous les autres deviennent secondaires, triviaux. Et en tout cela, il n'y a pas de contradiction. Mais quand nous ne sommes pas assurés de notre principale motivation, nous sommes alors tiraillés dans des directions différentes, par différents objets et différents plaisirs. Et c'est alors qu'il y a contradiction. Il nous faut donc découvrir, et j'espère bien que ce sera votre cas durant les semaines qui s'annoncent, quelle est votre motivation majeure au sein de laquelle existe pour vous à la fois la passion et le plaisir. Un auditeur. Est-ce que vous ne croyez pas que cet ordre ne peut prendre naissance qu'en donnant à Dieu la place qu'il devrait tenir dans notre vie ? Tout ce chaos qui existe dans le monde actuel provient de ce que nous vivons sans l'idée de Dieu. Pour établir cet ordre dans nos vies, nous faudrait-il donner la première place à Dieu ? Si nous n'avons aucune connaissance de Dieu, aucun sentiment pour Lui, aucune compréhension de cette chose que l'on appelle Dieu, alors l'ordre devient mécanique, superficiel et variable. Dieu étant la chose la plus importante, dit l'auditeur, à partir de là surgira un état d'ordre. Et maintenant, nous cherchons à examiner. Nous n'allons pas nier et nous n'allons pas affirmer. Nous cherchons à découvrir, à enquêter. Notre principale difficulté, ici, c'est que tous, nous avons notre interprétation, notre idée de ce que c'est que Dieu, selon notre culture, selon notre arrière-plan, nos peurs, nos plaisirs, notre sentiment de sécurité et ainsi de suite. Ceci paraît évident. Et si nous ne reconnaissons pas cette réalité ultime, si nous n'en avons aucune notion, pouvons-nous, dès lors, établir cet ordre ? Nous examinons, nous cherchons à découvrir ou bien il vous faut établir un ordre matériel tout d'abord, un ordre mesurable et puis, ayant établi cet ordre, découvrir ce qui n'est pas mesurable, un ordre qui comprend quelque chose d'entièrement différent. Tel a été le point de vue de tous les gens religieux à travers le monde. Préoccupez-vous de Dieu et alors vous aurez un ordre parfait. Et chaque religion, chaque secte, traduit ce qu'est Dieu, selon ses propres croyances et, élevé dans une telle croyance, nous acceptons cette interprétation. Mais si vous voulez véritablement découvrir si Dieu est une chose qui existe, une chose que les paroles ne peuvent absolument exprimer, quelque chose que l'on ne peut pas nommer, si véritablement c'est là l'intérêt primordial de votre vie, alors cet intérêt en lui-même établit en vous un état d'ordre. Et pour trouver cette réalité, il faut vivre d'une façon différente. Il faut une austérité, sans dureté. Il faut de l'amour et l'amour ne peut pas exister là où il y a la peur, où l'esprit est lancé à la poursuite du plaisir. Donc, pour découvrir cette réalité, il faut se comprendre soi-même, la structure, la nature de soi-même. Et la structure, la nature de soi-même est mesurable par la pensée. Elle est mesurable dans ce sens que la pensée est capable de percevoir ses propres activités. Elle peut voir ce qu'elle a créé, ce qu'elle a nié et ce qu'elle a accepté. Et nous étant rendu compte de ses limitations, nous pourrons peut-être approfondir ce qui est au-delà de la pensée. Un auditeur. Le problème des parents est de savoir quoi enseigner aux enfants. Tout d'abord, quels sont nos rapports avec nos enfants ? Souvenez-vous, s'il vous plaît, que nous examinons ensemble. Si vous êtes le père, vous allez à votre bureau, vous rentrez très tard le soir. Si vous êtes la mère, vous avez vos propres ambitions, vos élans, votre solitude, vos tourments, vos soucis de savoir si vous êtes aimé ou non. Les enfants doivent être soignés. Et puis, il faut faire la cuisine, laver la vaisselle. Et si vous n'avez pas assez d'argent, il est probable que vous devez sortir également pour gagner votre vie. Quels sont alors vos rapports avec vos enfants ? Existe-t-il des rapports réels ? Nous faisons une enquête, nous cherchons. Je ne prétends pas qu'il n'y a entre vous aucun rapport. Et puis, à mesure que vos enfants grandissent, vous les envoyez dans une école où on leur apprend à lire et à écrire. Là, ils se mettent en bande avec d'autres enfants qui, eux aussi, imitent et se conforment et sont également perdus. Vous avez le problème non seulement de vos propres enfants, mais encore d'autres enfants qui sont des gangsters pleins de brutalité. Et alors ? Que deviennent vos rapports avec votre enfant ? Vous avez des enfants. Vous voudriez les élever comme il faudrait. Et maintenant, si c'est là véritablement votre intérêt vital, principal, il vous faut découvrir quel est le sens profond de l'éducation. S'agit-il simplement pour les enfants d'acquérir un certain savoir technique leur permettant de gagner leur vie dans un monde où la concurrence se fait de plus en plus sentir parce qu'il y a de plus en plus de gens et par conséquent de moins en moins de situations. Il vous faut regarder tout ceci en face. Le monde est partagé en nationalité avec leur gouvernement souverain, leurs armées, leurs marines et toute la boucherie qui en résulte. Et si, véritablement, vous ne vous intéressez qu'au savoir technique, alors considérez les conséquences de cette attitude. L'esprit devient de plus en plus mécanique et vous négligez le champ de la vie. Quand les enfants grandissent, s'ils ont de la chance, on les envoie à une université où ils sont de plus en plus enrégimentés, moulés, contraints au conformisme et mis en cage. Est-ce là l'objet de vos préoccupations ? Est-ce là votre responsabilité ? Et les enfants, se résumant à être mis en cage, sont dans un état de révolte. Je vous en prie, voyez tout ceci. Et puis, quand cette révolte se révèle impuissante, vous avez la violence. Comment allez-vous, en tant que parents, élever vos enfants à être différents ? Pouvez-vous établir un système éducatif nouveau ? Ou pouvez-vous, avec l'aide d'autres gens, créer une école qui serait complètement différente ? Pour cela, il faut de l'argent. Un groupe de gens véritablement dévoués. Et si vous êtes un parent, n'est-ce pas votre responsabilité de veiller à ce que de telles écoles soient créées ? Il vous faut donc travailler dans ce sens. Voyez-vous, la vie n'est pas un amusement. Donc, ceci est-il votre intérêt profond et vital ? Ou bien, en tant que parent, n'êtes-vous préoccupé que de vos propres ambitions, de votre propre avidité, de votre vie, de votre situation à votre bureau, d'un salaire plus élevé, d'une maison plus vaste, d'une plus grande voiture, et ainsi de suite ? Tout ceci, il faut le considérer. Et par conséquent, où commence l'éducation ? Commence-t-elle à l'école ou chez vous ? Autrement dit, vous, en tant que parent, en tant qu'être humain, êtes-vous prêt à vous rééduquer d'instant en instant ? Un auditeur L'éducation a tel un sens où nos enfants devront-ils finir exactement comme nous-mêmes ? On m'a dit que Socrate se plaignait des jeunes gens de son temps. Il disait qu'ils avaient de mauvaises manières, pas de respect pour leurs aînés, qu'ils étaient licencieux et tout ce qui s'ensuit. Ceci se passait à Athènes, quatre cents ans avant Jésus-Christ. Et nous nous plaignions encore de nos enfants. Donc, nous demandons, l'éducation de nos enfants consiste-t-elle à les dresser à être pareils à nous comme des singes ou l'éducation ne devrait-elle pas, à côté d'une instruction technique, contenir une compréhension profonde de tout un champ négligé de la vie ? Je dis la totalité de la vie et non pas un simple fragment parce que, de la façon dont nous vivons, nous laissons tout cela de côté et nous ne sommes préoccupés que d'un fragment et c'est pour cela qu'il y a toute cette violence et ce chaos dans le monde. Un auditeur Prétendez-vous que nous ne devons avoir qu'un seul intérêt ? Ne devrions-nous pas nous intéresser à beaucoup de choses, la guerre, la pollution et ainsi de suite ? N'est-il pas certain que nous devons prendre conscience de toutes ces choses ? Monsieur, quand on a un intérêt principal dans la vie, on prend conscience de tout. Si vous vous intéressez à la question de l'ordre, il ne s'agit pas seulement de l'ordre en vous-même, mais de l'ordre dans le monde entier. Vous vous refusez aux guerres ? Vous sentez que votre sympathie va aux gens qui vivent sans cet ordre-là ? Par conséquent, pour savoir ce qui se passe, vous vous intéressez énormément aux questions de pollution, de misère et de guerre. Les guerres sont le fait des nationalités, des gouvernements, des politiciens, des sectes religieuses divisées entre elles et tout ce qui s'ensuit. En observant tout cela, j'ai soif d'ordre, non seulement en moi-même, mais dans le monde, et dans mon désir d'ordre, il me faut en trouver dans tout ce qui m'entoure, ce qui veut dire qu'il faut que je travaille en vue de cet ordre, que je m'y dévoue, que j'en sois passionné. Ceci implique que je n'ai pas de nationalité. Tout désordre est violence. Par conséquent, il me faut découvrir comment mettre complètement fin à toute violence en moi-même. Un auditeur. Approuvez-vous les manifestations ? Arpentez la rue avec un groupe de gens manifestant contre la guerre au Vietnam ? Voulez-vous mettre fin à toutes les guerres ? Prétendez-vous faire des manifestations pour mettre fin à toutes les guerres ? Ou seulement pour mettre fin à une guerre particulière ? Je vous en prie, pensez à tout ceci. Mettez-y votre cœur. Je peux manifester contre une certaine guerre, mais quand ce qui m'occupe c'est de mettre fin à toutes les guerres, non seulement extérieurement mais en moi-même, comment puis-je m'associer à une démonstration avec tout un groupe de gens ? Désirez-vous mettre fin à toutes les guerres comme moi ? Vous comprenez ? Cela veut dire pas de nationalité, pas de frontière, pas de différence linguistique, pas de division religieuse. Tout cela. Non, monsieur, point de besoin de manifestation. Il vous faut vivre la chose. Et quand vous la vivez en soi, c'est une manifestation. Un auditeur. Mais est-ce que l'amour et la vérité n'intéressent pas l'ordre ? Mais savez-vous ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la vérité ? Êtes-vous capable d'aimer si vous êtes jaloux, avides, ambitieux ? Et la vérité est-elle une chose fixe, statique, ou bien est-ce une chose vivante, vitale, mobile, à laquelle aucun chemin ne conduit ? Tout ceci, il vous faut le découvrir par vous-même. Deux, l'ordre. L'esprit ne connaît que le désordre, l'état de non-savoir. Le soi fait partie de notre culture, laquelle est désordre. L'esprit est-il capable de regarder ? L'analyse. Le gourou. Rapport avec Krishnamurti. Êtes-vous capable de vous regarder vous-même ? L'autre jour, nous parlions de l'ordre. Dans un monde qui est si complètement trouble et divisé, dans un monde qui est violent et si brutal, on aurait pu penser que notre intérêt principal dans la vie serait d'établir un ordre non seulement en nous-mêmes, mais encore extérieurement. L'ordre n'est pas l'habitude. Celle-ci devient automatique et perd toute sa vitalité quand les êtres humains se contentent d'un ordre purement mécanique. L'ordre, comme nous le disions, n'intéresse pas seulement notre propre vie particulière, mais encore toute la vie qui nous entoure, extérieurement, dans le monde, et intérieurement, et profondément. Or, en prenant conscience de notre désordre, de cette confusion, comment peut-on établir un état d'ordre en soi-même sans pour cela qu'il y ait conflit, sans que tout cela ne devienne simplement une question d'habitude, de routine, de mécanisme, de névrose. Nous avons pu observer ces gens qui sont très ordonnés. Ils ont une certaine rigidité, ils sont sans souplesse, ils ne sont pas promptes, ils sont devenus durs, centrés sur eux-mêmes, parce qu'ils suivent un certain modèle qui pour eux est l'ordre. et petit à petit, cela tourne à la névrose. Donc, tout en ayant pris conscience que ce genre d'ordre, lequel est désordre, devient mécanique et conduit à la névrose, on se rend compte, néanmoins, qu'il a besoin d'ordre dans notre vie. Comment ceci peut-il être possible ? C'est ce que nous allons examiner ensemble ce matin. Il nous faut un ordre physique. Il est essentiel d'avoir un corps alerte, sensitif, bien discipliné, parce que son état réagit sur celui de l'esprit. Et comment peut-on espérer avoir un organisme hautement sensitif qui ne devienne pas rigide, dur, contraint à suivre un certain modèle, un certain tracé, que l'esprit se figure être ordonné et il force le corps à s'y conformer ? C'est un de nos problèmes. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans la totalité de notre esprit, de notre cerveau. L'esprit, c'est la faculté de comprendre, d'observer logiquement, sainement, de fonctionner d'une façon globale, générale, non fragmentaire, de ne pas se laisser prendre à des désirs, des entreprises, des intentions contradictoires. Et comment la nature même de notre esprit peut-elle établir un ordre total, psychosomatique, sans pour cela tomber dans le conformisme ou la contrainte d'une discipline élaborée par la pensée ? Voyons quelle est notre difficulté tout d'abord et ce qu'implique tout ceci. Il nous faut de l'ordre. C'est une chose absolument essentielle. Et nous allons examiner ensemble ce que nous entendons par cet ordre. Il y a l'ordre tel qu'il est compris par l'ancienne génération qui est en réalité un désordre total quand on observe ses activités à travers le monde, dans les affaires, dans la religion, dans le champ économique, entre les nations elles-mêmes et partout ailleurs. C'est un désordre total. Et puis, en réaction à cet ordre-là, il y a notre société de licence où tout est permis, celle de la jeune génération qui se comporte à l'opposé de l'ancienne, mais cela aussi c'est un désordre total, n'est-ce pas ? Toute réaction est forcément désordre. Et comment l'esprit, avec toutes les subtilités de la pensée, avec toutes les images construites par elle, ces images que l'esprit s'est faites d'autrui, celles qu'il s'est faites de lui-même, images de ce qui est et de ce qui devrait être, en somme, un état complet de contradiction ? Comment, un tel esprit peut-il connaître un ordre complet, total, dégagé de toute fragmentation, de toute réaction à un modèle, de toute contradiction entre les opposés qui donnent naissance à la violence ? Voyons tout ceci, comment l'esprit, votre esprit, peut-il vivre dans un ordre complet et total, dans l'action et dans la pensée, dans chaque mouvement à la fois psychologique et physiologique ? Les gens religieux ont prétendu que l'on ne peut avoir d'ordre que par la croyance à une vie supérieure, une foi en Dieu, une croyance à quelque chose d'extérieur. Il faut se conformer, s'adapter, imiter, tout cela conformément à un concept. Ils ont dit que par la discipline, il vous faut contraindre toute votre nature et transformer la structure de votre psyché tout aussi bien que votre état physiologique. Tout cela, ils l'ont dit et il existe un groupe de behavioristes qui prétendent que c'est votre environnement qui vous force à vous comporter de telle ou telle façon et si vous ne vous comportez pas comme il faut, cet environnement vous détruira. Et c'est ainsi que vivent tous ces gens, selon leur croyance particulière, qu'elle soit communiste, religieuse, sociologique et économique. Malgré cette division qui existe dans le monde, la contradiction qui règne en nous aussi bien que dans la société et la contre-culture qui se déresse contre la culture existante, tous ces gens prétendent qu'il faut qu'il y ait de l'ordre dans le monde. Les prêtres le prétendent aussi bien que les militaires. Or l'ordre est-il mécanique ? Peut-il être établi au moyen d'une discipline ? Peut-il être établi par un conformisme, une imitation, une contrainte ? Ou bien existe-t-il un ordre qui ne connaît pas la contrainte, la discipline telle que nous la connaissons, le conformisme, l'adaptation et ainsi de suite ? Examinons toute cette idée de contrainte et cherchons à découvrir si elle est de nature à vraiment favoriser un état d'ordre. N'allez pas conclure que nous nous élevons contre la contrainte. Nous cherchons à comprendre. Et si nous comprenons, peut-être pourrons-nous découvrir quelque chose d'entièrement différent. J'espère que vous suivez tout ceci et que vous vous y intéressez et que vous êtes aussi passionné de la question que je le suis. Il est absolument inutile d'écouter avec nonchalance l'exposé d'une idée théorique. Nous ne parlons pas de théorie ni d'hypothèse. Nous observons réellement ce qui se passe et nous voyons ce qui est faux. La perception même qu'entraîne la vision de ce qui est faux, c'est la vérité. Vous comprenez ? Et maintenant la contrainte. Qu'implique-t-elle ? Toute notre culture, toute notre éducation, toute notre façon d'élever nos enfants est fondée sur elle, la contrainte. Et en nous-mêmes existe ce besoin de contrainte. Eh bien, qu'est-ce que cela implique ? Jamais nous ne nous sommes demandés pourquoi nous devons nous contraindre. C'est une question que nous allons approfondir tout de suite. La contrainte implique, n'est-il pas vrai, une entité qui l'exerce et un objet qui le subit ? S'il vous plaît, prêtez attention à tout ceci. Je suis en colère et il faut que je domine ma colère. Et là où il y a domination, il y a conflit. Je dois et je ne dois pas. Or, tout conflit déforme évidemment l'esprit. Un esprit est saint quand il est sans conflit d'aucune sorte. Il peut alors fonctionner sans frottement. Un tel esprit est équilibré et clair. Mais la contrainte rend la chose impossible parce que là où il y a contrainte, il y a conflit et contradiction. Il y a un désir d'imiter, de se conformer à un modèle. La chose que vous vous figurez devoir faire. Ceci est-il clair ? Donc, la contrainte n'est pas l'ordre. C'est très important à comprendre. Jamais on ne pourra obtenir un état d'ordre par la contrainte parce que celui-ci implique un fonctionnement clair, une vision globale et sans déformation. Mais là où règne un conflit, il y a forcément déformation. La contrainte implique aussi la suppression, le conformisme, l'adaptation et une division entre l'observateur et la chose observée. Nous allons découvrir ce que c'est que d'agir ou de faire naître un ordre sans contrainte. Nous ne prétendons pas rejeter d'emblée toute la structure qui accompagne la contrainte. Mais nous voyons ce qu'elle a de faux et par conséquent par cette vision nous découvrons la vérité de l'ordre. Avançons-nous ensemble, non pas verbalement mais réellement à mesure que nous parlons parce que nous nous proposons de créer un monde entièrement différent, une culture différente, de donner naissance à un être humain qui vit sans frottement. Et seul un tel esprit capable de vivre sans déformation peut connaître l'amour. La contrainte de quelque nature qu'elle soit entraîne une déformation des conflits et un esprit malsain. La culture de jadis prétendait qu'il vous faut vous discipliner et cette discipline commence avec les enfants au foyer puis dans les écoles puis dans les collèges et au long de la vie tout entière. Or, ce mot discipline signifie apprendre et cela ne veut pas dire dresser, se conformer, supprimer et ainsi de suite. Un esprit qui apprend d'instant en instant est en fait dans un état d'ordre. Mais l'esprit qui n'apprend pas et qui dit « j'ai appris » un tel esprit engendre le désordre. L'esprit lui-même se rebiffe si on prétend lui faire subir des exercices mécaniques et le forcer au conformisme et à la suppression, chose qui implique notre discipline actuelle. Et pourtant, nous avons dit qu'il fallait qu'il y ait un ordre. Et comment cet ordre peut-il prendre naissance sans discipline dans le sens habituel du mot ? Ayant vu le problème qui est très compliqué, quelle sera votre réponse ? Si vous laissez travailler votre esprit, si vous êtes véritablement profondément intéressé par cette question de l'ordre, non seulement entièrement en vous-même mais encore extérieurement, quelle est votre réaction ? Où allez-vous trouver une réponse à ce besoin d'un ordre qui ne dépend pas de la contrainte, de la discipline, du conformisme et qui rejette totalement sans toute autorité ? C'est-à-dire un désir de liberté. Quand il y a une forme d'autorité quelconque, alors dans l'acceptation de cette autorité, il y a conformisme et obéissance. Et ceci engendre une contradiction et par conséquent le désordre. Donc, pas de contrainte dans le sens habituel de ce mot, un rejet total de toute la structure et de toute la nature de l'autorité, laquelle est la négation de la liberté. Et pourtant, il faut qu'il y ait un ordre. Vous voyez la difficulté de la question ? Il y a l'autorité de la loi, celle de l'agent de police, l'autorité civile qu'il nous faut respecter. Mais il faut qu'il y ait un affranchissement de l'autorité des anciens avec leur croyance et aussi de l'autorité de nos propres exigences, de notre expérience et de notre savoir accumulé, parce que tout cela c'est la négation même de la liberté. Quand nous observons l'état actuel du monde tel qu'il est, en regardant notre culture sociale, économique et religieuse, notre système éducatif et les relations familiales, nous voyons que tout cela est fondé sur cette autorité. Elle a été cause d'une complète confusion, de grandes souffrances, de guerres, du morcellement du monde, ainsi que des divisions parmi les hommes. Et en observant tout cela, comment établir un ordre ? C'est là votre problème. Vous comprenez ? Et comment allez-vous répondre à cette question si véritablement cela vous intéresse profondément et passionnément ? Quelle sera votre réponse ? Faut-il faire appel aux livres, aux prêtres, aux philosophes, aux gourous, aux derniers venus qui viendront vous dire « Je suis éclairé, venez, et moi je vais vous éclairer, vous dire tout ce que je sais » ? Vers qui allez-vous vous tourner pour découvrir comment vivre une vie qui soit totalement ordonnée tout en rejetant tout conformisme, toute autorité, toute discipline, toute contrainte ? C'est une question à laquelle il vous faut répondre. Nous abordons le problème d'une façon nouvelle, c'est-à-dire dans ce sens que nous ne savons pas comment établir un ordre dans ce chaos. Si vous dites « L'ordre devrait être ceci ou cela », c'est une réaction à l'état qui est. Vous parlez de quelque chose qui s'oppose à ce qui est. C'est une réaction qui n'a aucune espèce de valeur. Donc nous abordons le problème d'une façon nouvelle. Jusqu'à présent, nous nous sommes contentés d'examiner des faits actuels, ce qui se passe dans le monde et en nous-mêmes. Et maintenant, nous allons découvrir ensemble ce que c'est que l'ordre. Vous n'allez rien accepter de ce que dit l'orateur. Soyez tout à fait fixés sur ce point parce que, si vous le faites, nos rapports réciproques en sont complètement changés. Nous nous rendons compte de l'état de confusion qui règne dans le monde. Nous constatons le désordre qui sévit en nous-mêmes et dans toute notre vie, combien tout cela est misérable, trivial. Nous sentons le fait profondément. C'est une question qui nous passionne. En effet, une telle passion est nécessaire pour découvrir ce que c'est que l'ordre. Nous allons découvrir tout d'abord ce que cela veut dire que d'apprendre en observant ce qui est et en apprenant à partir de cette constatation. Apprendre réellement se passe dans le présent actif de ce verbe. C'est un mouvement constant. Il ne s'agit pas d'avoir appris pour mettre en pratique ce qu'on a appris, ce qui est entièrement différent que d'apprendre d'instant en instant. Saisissez-vous la différence. Nous apprenons ensemble. Nous n'avons pas accumulé des connaissances pour agir ensuite conformément à ce savoir. Parce que ceci est un procédé qui implique contradiction et par conséquent contrainte, tandis qu'un esprit qui apprend constamment d'instant en instant ne subit aucune autorité, ne connaît aucune contradiction, aucune contrainte, aucune discipline. Mais cette façon même d'apprendre exige de l'ordre. Je vous en prie, observez-vous vous-même. Êtes-vous dans un état où vous vous apprenez ? Ou bien attendez-vous qu'on vienne vous dire ce que c'est que l'ordre ? Observez-vous, je vous en prie. Si vous attendez d'apprendre d'un autre ce qu'est l'ordre, vous dépendez de lui ou d'un autre ou d'un prêtre ou d'une structure quelconque et ainsi de suite. Donc, nous apprenons ensemble. Est-ce bien votre état d'esprit ? Avez-vous compris la contrainte et tout ce qu'elle implique ? Avez-vous compris la pleine et entière signification de la discipline ? Êtes-vous conscient de ce qu'implique l'autorité ? Si vous avez compris, vous êtes libre. Autrement, vous ne pouvez pas apprendre. Apprendre ainsi implique un esprit curieux qui ne sait pas, qui est avide de découvrir, qui s'intéresse. Votre esprit est-il comme cela ? Est-il intéressé ? Vous dites-vous « Je ne sais pas ce que c'est que l'ordre, mais je prétends le découvrir ». Êtes-vous plein de curiosité, de passion, d'un intérêt profond ? Votre esprit est-il ainsi fait et par conséquent tout prêt à apprendre non pas d'un autre, mais d'apprendre par vous-même et par votre propre observation ? Le contrôle, la contrainte et l'autorité qui jusqu'à présent étaient pour vous la discipline, sont des obstacles à l'observation et ceci, le constatez-vous ? Un esprit ne peut apprendre que quand il est libre, quand il ne sait pas. Autrement, on ne peut pas apprendre. Donc, votre esprit est-il libre d'observer le monde et de vous observer vous-même ? Vous ne pouvez pas observer si vous êtes en train de vous dire « Ceci est bien et ceci est mal. Il faut que je me contraigne. Il faut que je supprime. Il faut que j'obéisse. Il faut que je désobéisse. » Et si, en revanche, vous prétendez vivre d'une vie de licence totale, vous n'êtes toujours pas libre d'apprendre. Si vous vous conformez, vous n'avez pas la liberté d'apprendre. Ne vous conformez-vous pas quand vous avez des cheveux longs ? Et moi, est-ce que je me conforme parce que je mets une chemise et des pantalons ? S'il vous plaît, découvrez tout cela. Le conformisme ne consiste pas simplement à suivre un modèle national. Il ne s'adresse pas à une certaine structure de la société ou d'une croyance, mais il y a aussi un conformisme dans les petites choses. Et un tel esprit est incapable d'apprendre parce que derrière ce conformisme, il y a cet énorme sentiment de peur. Et les jeunes le connaissent aussi bien que les vieux. C'est pourquoi ils se conforment. Et si c'est le cas pour vous, vous n'êtes pas libre d'apprendre. Or, il faut qu'il y ait de l'ordre, quelque chose de vivant, de beau, et non pas une chose mécanique. L'ordre de l'univers, l'ordre existant dans les mathématiques, l'ordre de la nature, l'ordre dans les rapports entre les différents animaux, un ordre que les êtres humains ont complètement rejeté parce qu'au fond, nous sommes dans le désordre, ce qui veut dire que nous sommes morcelés, pleins de contradictions et tout ce qui s'ensuit. Et maintenant, je me demande, et vous vous demandez à vous-même si l'esprit est capable d'apprendre, étant donné qu'il ne sait pas ce que c'est que l'ordre. Il connaît ses propres réactions à l'égard du désordre, mais il doit découvrir s'il est vraiment capable d'apprendre sans qu'il y ait réaction et qu'ainsi il soit libre d'observer. Autrement dit, votre esprit, connaît-il le problème de la contrainte, de la discipline, de l'autorité et des réactions constantes ? Avez-vous conscience de toute cette structure ? Avez-vous conscience de tout ceci en vous-même et dans votre vie quotidienne ? Ou bien n'en prenez-vous conscience que quand quelqu'un vient vous le faire remarquer ? Je vous en prie, voyez la différence. Si vous avez conscience de tout ce problème de confusion, de contrainte, de suppression, ce problème qui est le conformisme parce que vous l'avez observé dans la vie, en regardant, alors cela vous appartient. Autrement, l'intérêt que vous y portez est fallacieux. Et maintenant pour vous, de quoi s'agit-il ? Pour la plupart d'entre nous, notre connaissance est de seconde main, parce que nous sommes des gens de seconde main, n'est-ce pas ? Tout notre savoir est de seconde main comme le sont nos traditions. Il peut parfois y avoir quelques activités qui sont entièrement les nôtres et non pas celles d'un autre. Avons-nous conscience que c'est par notre propre perception directe et non par un savoir qui nous vient d'autrui ? Parce que tout ce que nous avons pu apprendre de quelqu'un d'autre, il faut le rejeter complètement, n'est-ce pas ? Il vous faut rejeter tout ce qui vient d'être dit à l'instant même par l'orateur quand il a parlé de ce qu'implique la contrainte, la discipline, l'autorité, et ainsi de suite. Vous vous rendez compte alors que tout ce qui vous a été indiqué par un autre doit être complètement rejeté si vous voulez apprendre. Et si vous avez rejeté toutes ces choses, l'orateur compris, on peut dire alors que vous apprenez vraiment, n'est-ce pas ? Ou bien, découvrons-nous ensemble ce que signifie l'ordre. Comment allez-vous découvrir ce que c'est que l'ordre quand vous n'en savez absolument rien ? Vous n'y pouvez parvenir qu'en examinant quel est l'état d'un esprit qui s'efforce de découvrir ce que c'est que l'ordre. Je ne connais que le désordre, cela je le connais. Toute notre culture de désordre, c'est notre société actuelle, et je la connais très bien. Mais je ne sais pas ce que c'est que l'ordre. Je puis me l'imaginer, je puis faire des théories à ce sujet, mais les théories, l'imagination, les hypothèses ne sont pas à l'ordre. Et par conséquent, tout cela, je le rejette. Ainsi, véritablement, je ne sais pas ce que c'est que l'ordre. Mon esprit sait ce que c'est que le désordre, comment il a pris naissance par la culture, le conditionnement de cette culture, des êtres humains. J'ai conscience de tout cela qui est désordre total. Eh bien, maintenant, je ne sais vraiment pas ce que c'est que l'ordre. Donc, quel est l'état d'un esprit qui dit « je ne sais pas » ? Quel est l'état de votre propre esprit quand il dit vraiment « je ne sais pas » ? » Dans cet état, attendez-vous une réponse, attendez-vous qu'on vienne vous la donner, espérant ainsi trouver cet ordre ? Si votre esprit est dans l'expectative, s'il attend, alors ce n'est pas l'état dont nous parlons, c'est l'état de non savoir. Cet état de non savoir n'attend rien. Il n'est pas dans l'expectative, il est intensément vivant, actif, mais il ne sait pas. Il sait ce que c'est que le désordre et par conséquent, il le rejette complètement, mais quand un tel esprit affirme « je ne sais pas », il est alors complètement libre. Il a rejeté le désordre et parce qu'il est libre, il a trouvé l'ordre. Ceci, le comprenez-vous ? Si vous y parvenez par vous-même, c'est véritablement merveilleux. Je ne sais pas ce que c'est que l'ordre et je n'attends de personne qu'on vienne me le dire parce que mon esprit a rejeté tout ce qui est désordre totalement, sans rien retenir parce qu'il a vidé l'armoire complètement. Il est libre, il est ainsi capable d'apprendre. Et quand un esprit est totalement libre, c'est-à-dire non morcelé, il est dans un état d'ordre. Avez-vous compris ceci ? Et maintenant, votre esprit est-il dans un état d'ordre total ? Autrement, vous ne pouvez aller plus loin. Personne, aucun maître, aucun gourou, aucun sauveur, aucun philosophe ne peut vous enseigner ce que c'est que l'ordre. Mais en rejetant totalement toute autorité, vous êtes affranchi de la peur et vous pouvez par conséquent découvrir ce que c'est que l'ordre. Avez-vous conscience de votre propre esprit, de vous-même, de votre vie, non pas la vie des vacances grâce à laquelle vous êtes assis ici pendant une heure pour écouter une causerie, mais avez-vous conscience de votre vie quotidienne, de votre vie de famille, de vos relations les uns avec les autres ? Et dans cette vie, avez-vous conscience de la routine, de la monotonie, de la lassitude quand vous allez au bureau ? Avez-vous conscience des querelles, de la brutalité, des mesquineries, de la violence, de tout ce qui est le résultat d'une culture, laquelle est un désordre total et laquelle est votre vie humaine ? Vous ne pouvez pas dans ce désordre total choisir quelques éléments par-ci par-là dont vous vous figurez qu'ils sont ordres. Avez-vous conscience de ce que votre vie est un total désordre ? Et si vous n'éprouvez pas un intense intérêt, une passion, une intensité, une flamme qui vous poussent à trouver l'ordre, alors vous allez choisir par-ci par-là des éléments que vous croyez être de l'ordre au milieu du désordre ? Êtes-vous capable de vous observer vous-même dans la plus grande honnêteté, sans aucune hypocrisie ou arrière-pensée, sachant par vous-même que votre vie est désordre ? Et êtes-vous capable de mettre tout cela de côté pour découvrir ce que c'est que l'ordre ? Vous savez, rejeter le désordre, ce n'est pas tellement difficile. Nous en faisons tout un drame. Mais quand vous voyez quelque chose de très dangereux, un précipice, un animal sauvage ou un homme armé d'un fusil, vous l'évitez instantanément. Vous ne discutez pas. Vous n'hésitez pas. Vous ne remettez pas au lendemain. Il y a une action immédiate. Et de la même façon, quand vous voyez le danger du désordre, il y a une action instantanée qui est le rejet total de toute cette culture qui a engendré le désordre, qui vous a engendré vous-même. Un auditeur. Le problème ne consiste-t-il pas à savoir comment regarder ? Nous avons posé la question. Est-on libre de regarder ? Vous n'avez pas envie de regarder, n'est-ce pas ? Avez-vous vraiment envie de regarder toutes ces choses auxquelles je vous attribue de la valeur, que vous chérissez, les croyances dont vous pensez qu'elles sont importantes et qui, en général, baignent dans une atmosphère de confusion ? Êtes-vous capable de regarder tout cela ? Allons, messieurs, ce n'est pas mon problème. Êtes-vous capable de vous regarder vous-même sans aucune déformation ? Vous êtes-vous jamais regardé vous-même sans que ce soit une image qui regarde une quantité d'autres images ? Un autre auditeur. Est-ce que nous ne nous conformons pas à un certain modèle en ce moment ? Vous parlez pendant une heure et nous posons les questions. N'est-ce pas un modèle ? Est-ce un modèle ? Vous pouvez faire de n'importe quoi un modèle, s'asseoir sur une chaise, s'asseoir par terre. Cela peut devenir un modèle. Mais ceci est-il un modèle ? Si oui, nous n'avons plus qu'à tout briser, voyez-vous. Je pose une question et la voici. Vous êtes-vous jamais observé vous-même ? Je ne parle pas de regarder votre image dans un miroir. Mais savez-vous ce que cela veut dire que de vous regarder vous-même, véritablement, tel que vous êtes ? Cela vous fait peur ? Cela vous fait peur parce que vous avez de vous-même une image et vous vous dites « Je vaux mieux que cela. J'ai plus de noblesse en moi que cela. » Ou encore on dit « Que je suis laid, que je suis vieux, décrépit, malade, que je suis bête. » Et tout cela vous empêche de regarder, n'est-ce pas ? Je voudrais simplement me voir tel que je suis. Je ne veux pas choisir dans ce que je vois. Je veux simplement regarder. Cela exige un grand courage. Mon intérêt, la passion d'observer ce que je suis, me pousse à regarder et non pas à ma peur de découvrir ce que je suis. Je ne sais pas si vous me comprenez sur ce point. Je ressens un intérêt vital, immense, à voir ce que je suis, à voir quoi que ce soit. Et vous ? Dans mes relations humaines, je veux voir si je mens ou si je dis la vérité, si j'ai peur. Je veux voir si je suis avide ou ambitieux. Je veux observer tous ces frémissements subtils qui s'insinuent dans ma vie et qui en ressortent. Et bien maintenant, comment est-ce que je me regarde moi-même ? Mon esprit est-il capable de se regarder lui-même ? Cela n'implique-t-il pas qu'il y ait une pensée qui se sépare des autres, qui se donne pour but d'observer les autres pensées ? Y a-t-il alors une pensée qui s'est séparée des autres et qui affirme « Ceci est bien, ceci est mal, ceci est juste, ceci est mauvais, ceci est à conserver, ceci est à rejeter ? » Combien j'ai peur, combien je suis laid ! Vous me suivez ? Regardez, est-ce bien cela ? Quand une pensée s'est isolée de toutes les autres, est-elle capable de regarder ou bien êtes-vous capable de vous regarder sans qu'il n'y ait aucun morcellement dans votre pensée ? Vous êtes-vous jamais regarder vous-même votre comportement ? Pourquoi vous faites ceci ? Comment vous marchez ? Comment vous parlez ? Comment vous écoutez ? Avez-vous conscience de ce que fait votre corps ? Observez-vous vos réactions nerveuses, les mouvements de vos doigts ? Êtes-vous conscient de vous-même, de vos pensées, de vos sentiments, de vos mobiles intérieurs, de vos élans, de vos poussées ? Avez-vous la conscience complète de tout ceci sans chercher à rien corriger ? Simplement observez et regardez, considérez. Un auditeur. Mais il est très difficile de ne pas analyser. Quand vous analysez, vous ne regardez pas. L'auditeur. Je sais bien. Non, vous ne savez pas. Autrement, vous n'analyseriez pas. Regardez. Je voudrais voir ce qu'il y a dans cette armoire qui est mon esprit, ce qui s'y est accumulé. Je veux lire toutes les choses qu'elle contient parce que le contenu de l'esprit, c'est l'esprit lui-même. Je veux voir ce que je fais pendant mes heures de veille, quand je marche, quand je parle, quand je fais certains gestes, quand je suis à mon bureau, quand je suis en colère, dans les moments passagers de plaisir de ma vie sexuelle, la joie de contempler les collines, les ruisseaux, les arbres, les oiseaux et les nuages. Et puis je veux encore me voir pendant que je dors, prendre conscience de ce qui se passe. N'avez-vous pas le désir de vous voir vous-même, éveillé et endormi ? Vous vous figurez que oui. Savez-vous ce que cela veut dire que d'apprendre à se connaître ? C'est une chose très ardue, une observation quotidienne, observez, observez, observez encore, mais non pas d'une observation centrée sur vous-même, simplement observez comme vous observeriez un oiseau, le mouvement des nuages. Vous ne pouvez rien changer au mouvement d'un nuage, donc observez de cette façon-là. Et la question suivante serait, l'esprit est-il capable de s'observer pendant le sommeil ? Nous n'avons pas le temps d'approfondir cette question maintenant. Nous le ferons peut-être un jour. Un auditeur. Je voudrais examiner les rapports qui existent entre vous et nous. Vous dites que vous n'êtes pas un gourou, mais vous parlez et nous écoutons. Nous posons des questions et vous répondez. Pourrions-nous considérer la nature de ces relations ? N'avons-nous pas entrepris un voyage ensemble ? Ou bien vous contentez-vous de suivre ? C'est à vous de me le dire et non pas à moi de vous le dire. Que faites-vous ? Voyageons-nous ensemble ou bien vous laissez-vous conduire ? Si vous vous laissez conduire, si vous suivez, il n'y a aucun rapport entre nous, parce que l'orateur dit « Ne suivez pas ». Il n'est ni votre autorité, ni votre gourou. Et si vous continuez à suivre, si vous continuez à écouter afin d'apprendre ce qu'il dit, « Il n'y a aucun rapport entre nous ». Mais si vous dites « J'ai soif d'apprendre », nous entreprendrons ensemble un voyage dans ce monde extraordinaire où nous vivons. Et ce monde, c'est le « moi ». Et je veux pénétrer dans ce « moi ». Je veux apprendre. Alors nous sommes ensemble et il existe un rapport entre nous. » Un auditeur. Mais sommes-nous véritablement ensemble quand vous êtes assis sur l'estrade et que nous sommes assis par terre ? Il se trouve que je suis sur l'estrade parce que c'est plus commode. Comme cela, vous pouvez me voir et moi, je peux vous voir. Il est sans aucune importance que vous soyez assis en haut ou en bas. Nous faisons un voyage ensemble dans un monde où il n'y a ni hauteur ni profondeur. Et c'est ce monde que nous cherchons à comprendre. Donc, je reviens à ma question qui est. Vous êtes-vous jamais regardé vous-même ? Vous êtes-vous regardé vous-même pendant un certain temps comme vous vous regardez dans un miroir quand vous vous rasez, quand vous vous brossez les cheveux ou que vous vous maquillez ? Avez-vous jamais passé dix minutes comme vous le faites devant un miroir à vous observer, sans exercer aucun choix, sans aucun jugement, sans aucune évaluation, simplement à vous observer ? C'est là la question principale. Huit, chapitre 8 Europe Cinq dialogues à Sahanel 1. La fragmentation de la conscience Avoir-nous conscience d'envisager la vie fragmentairement ? Le conditionnement de la conscience ? Connaissons-nous vraiment son contenu ? Existe-t-il une division entre le conscient et l'inconscient ? L'observateur fait partie du contenu de la conscience. Existe-t-il un agent extérieur à son contenu conditionné ? Mes illusions dont je suis l'auteur, qu'est-ce que l'action ? Le soi étant fragmenté, le je ne peut pas voir la vie d'une façon totale. Ne pourrions-nous pas, dans ces dialogues, démêler un problème chaque matin, l'approfondir complètement, afin de réellement comprendre ? Ceci est une conversation amicale qui se poursuit entre nous, nous permettant de creuser un problème ensemble et de voir si nous ne pouvons pas résoudre le problème que nous aurons choisi chaque matin. Un dialogue est autre chose qu'une discussion dialectique. Il ne s'agit pas de rechercher la vérité à travers des opinions, des discussions, ce qui implique raisonnement, logique, argumentation. Tout cela ne nous mènera pas bien loin. Pouvons-nous reprendre un problème, ce matin, l'examiner complètement, sans nous en laisser détourner, mais avancer pas à pas, en détail, en tâtonnant, sans donner notre opinion ? Parce que, alors, c'est votre opinion, votre argument qui s'élève contre ceux des autres. Il ne s'agit pas non plus de se complaire à des idéologies en citant d'autres personnes, mais de choisir un problème qui soit poignant pour chacun de nous et le démêler ensemble. Cela en vaudrait la peine, me semble-t-il. Pouvons-nous le faire ? Un auditeur. Ne pourrions-nous pas discuter de la question de l'ordre ? Un autre auditeur. Je m'aperçois que, malgré tout ce que vous avez pu dire, je reste encore avec mon vide intérieur. Mon désir de m'en évader m'empêche de regarder. Je m'évade sans cesse. Encore un autre auditeur. Je me demande si la méthode que nous employons nous permet d'effectuer une transformation radicale et durable, parce que cette méthode se poursuit sur le niveau conscient et les forces qui nous lient appartiennent à un niveau inconscient. Comment pouvons-nous véritablement être affranchis de notre conditionnement et de nos mobiles inconscients ? Par exemple, si je peux me permettre de le dire, je connais des tas de gens qui vous écoutent depuis des années. Ils ne se placent aucunement à un point de vue nationaliste, mais ils jugent mal les hippies, ce qui revient au même. Encore un autre auditeur. Pour moi, c'est un problème de comprendre la lucidité. Mon esprit prend conscience quand il passe par une expérience, il lui accole une étiquette et dès lors, je me sépare de l'expérience. Et quand je prends conscience de tout ce processus, il y a une séparation entre l'observateur et la chose observée. Encore un autre. Contempler la vie d'une façon globale. Qu'est-ce que cela signifie ? Un autre encore. Vous avez dit « Je suis le monde et le monde, c'est moi ». Quelles sont les simples raisons qui vous permettent une telle affirmation ? Bon. Lequel de ces problèmes allons-nous choisir ce matin, afin que, lorsque vous et moi nous quitterons cette tente, nous l'avons entièrement compris ? Un auditeur. Pour vous, la vie est-elle bonne ou mauvaise ? En fait, comment envisagez-vous la vie ? Ne faites pas semblant. Ne nous permettons pas de devenir théorique, hypothétique et par conséquent quelque peu trompeur. Contemplez-vous la vie comme un tout ou la regardez-vous d'une façon fragmentaire, d'une façon morcelée. Est-il possible de regarder tout ce mouvement comme un processus unitaire ? Et puis, moi qui ai été élevé dans une certaine culture, laquelle me conditionne consciemment ou inconsciemment, qui me pousse à voir un dieu et un diable, le physique et le non-physique, puis-je considérer ce mouvement de la vie comme un tout ou bien dois-je précisément le morceler ? Si vous le morcelez, il en résulte un état de désordre. Eh bien, en fait, comment envisagez-vous la vie ? L'auditeur, dans la plupart des discussions, vous partez du point de vue du désordre et jamais du point de vue de l'ordre. Je n'admets pas l'ordre d'avance. Je commence par le désordre. Nous sommes dans un état de désordre. C'est clair. Il y a la guerre, la division entre les nationalités, la lutte entre l'homme et la femme. Nous sommes en guerre les uns avec les autres, en guerre avec nous-mêmes. Et cela, c'est le désordre. C'est ainsi. Il serait absurde d'affirmer un état d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Un auditeur. N'y a-t-il pas un ordre dans la nature ? Probablement dans la nature, mais ce n'est pas là ma question. Notre question est celle-ci. Pouvons-nous, vous et moi, contempler tout ce fonctionnement de l'existence comme un seul mouvement unitaire et non pas comme étant scindé en conscient et en inconscient. L'auditeur. Mais cela, ce serait un état d'ordre ? C'est ce dont nous discutons et je ne sais pas où cela va nous conduire. Nous cherchons à découvrir par cette conversation si nos esprits sont capables de regarder la vie comme un tout, comme un mouvement unitaire et par conséquent excluant toute contradiction. L'auditeur. Mais la définition même de l'inconscient n'affirme-t-elle pas que je suis incapable de l'observer ? Il faut que nous abordions cette question lentement. Supposer que je sois incapable de voir la vie comme un tout, ai-je conscience de la regarder d'une façon fragmentaire ? Commençons par là. Êtes-vous conscient, savez-vous, que vous morcelez la vie ? L'auditeur. Non. L'expression « la vie globale » n'implique-t-elle pas un concept abstrait ? Si nous affirmons que la vie est un processus unitaire, alors c'est un concept. Mais si nous nous rendons compte que nous vivons fragmentairement et qu'alors nous nous demandons si cette division fragmentaire peut être modifiée, nous pourrons peut-être trouver un autre principe. Un auditeur « Il me semble qu'il me faut découvrir tout d'abord ce que je suis et cela avant de pouvoir me mettre à changer. Je n'aime pas les hippies et voilà ce que je suis. Il est possible que je puisse y changer quelque chose, mais tout d'abord il faut que je me rende compte de ma position. Vous voyez, monsieur, nous ne parlons pas de changement. Ce matin, nous cherchons à approfondir la question suivante. Comment est-ce que j'envisage la vie ? L'auditeur « Si je suis fragmenté, je suis incapable de la voir comme étant un tout. C'est bien cela. Sommes-nous fragmentés ? » Commençons par là. L'auditeur « Il se peut que la fragmentation n'existe pas au niveau conscient, comme vous l'avez dit, division entre artistes, savants, prêtres. La vraie fragmentation se trouve dans l'inconscient. Tout d'abord, il vous faut être absolument certain d'en avoir fini avec le superficiel, de n'être plus la proie des attitudes fragmentaires religieuses et nationalistes à l'égard de la vie. Soyez absolument certain d'avoir rejeté tout cela complètement. C'est une des choses les plus difficiles à faire. Mais approfondissons quelque peu. Un autre auditeur « Mais si ces divisions existent au niveau conscient, n'est-ce pas là en soi-même une fragmentation de vouloir les rejeter ? » Nous y reviendrons. En examinant le conscient, en constatant à quel point il est fragmenté, tout naturellement, nous aboutirons aux autres choses. Elles finiront par s'harmoniser parce que nous avons divisé la vie en conscient et inconscient, en caché et dévoilé. C'est là le point de vue psychoanalytique, le point de vue psychologique. Pour moi, personnellement, tout cela n'existe pas. Je ne divise pas en conscient et inconscient. Mais apparemment, cette division existe pour la plupart d'entre nous. Et maintenant, comment allez-vous examiner l'inconscient ? Vous avez dit qu'il existe cette division entre le conscient et l'inconscient. Et superficiellement, on peut s'affranchir de toutes ces divisions qui sont nées de notre culture. Mais comment allez-vous examiner l'inconscient et toutes ces fragmentations ? Un auditeur. Ne pourrions-nous pas plutôt examiner s'il existe un conscient et un inconscient ? Nous rendre compte si véritablement ils existent ou non ? Un autre auditeur. Quelle définition pouvons-nous donner de l'inconscient ? Apparemment, la définition de l'inconscient la voici. C'est ce que nous ne connaissons pas. Nous nous figurons connaître le conscient superficiel, mais l'inconscient, nous ne le connaissons pas. Écoutons ce que ce monsieur là-bas a dit. Nous avons établi cette division, mais est-elle bien réelle ? Un auditeur. Si l'inconscient n'est pas un fait, nous serons affranchis après une seule causerie à sa ânène. Il y a le conscient et l'inconscient. Je ne prétends pas que la division existe, vraiment, mais c'est ce que nous avons admis. Connaissez-vous votre esprit conscient, ce que vous pensez ? Comment vous pensez ? Pourquoi vous pensez ? Prenez-vous conscience de ce que vous faites et de ce que vous ne faites pas ? Vous vous figurez comprendre le conscient, mais il se pourrait très bien que vous ne le connaissiez pas vraiment. Qu'est-ce qui est vrai ? Connaissez-vous réellement le conscient ? Connaissez-vous le contenu de votre esprit conscient ? Un auditeur. Mais l'esprit conscient n'est-il pas par définition ce que nous comprenons ? Il se pourrait que vous compreniez une chose et qu'il y en ait une autre que vous ne compreniez pas. Il se pourrait que vous compreniez une partie de votre esprit conscient et qu'il existe une autre partie dont vous ne savez rien du tout. Donc, connaissez-vous le contenu de votre esprit conscient ? Un auditeur. Si nous le connaissions, il n'y aurait pas dans le monde le chaos qui existe. Ça, c'est tout naturel, c'est vrai. L'auditeur. Mais nous ne le savons pas. C'est cela précisément que je voudrais indiquer. Nous nous figurons que nous le connaissons. Nous nous figurons connaître les opérations de notre esprit conscient parce qu'il existe toute une série d'habitudes. Aller au bureau, faire ceci ou cela. Et nous nous figurons comprendre ce contenu de l'esprit superficiel. Mais c'est une chose que je mets en doute. Et je mets en doute également que l'inconscient puisse jamais être examiné par le conscient. Si je ne connais pas bien le contenu de mon esprit conscient, comment puis-je espérer examiner le contenu de l'inconscient ? Il nous faut donc aborder la question tout à fait différemment. Un auditeur. Mais comment savez-vous qu'un inconscient existe ? Un autre auditeur. Par ses manifestations. Vous dites par ses manifestations. Autrement dit, vous pouvez consciemment faire quelque chose. Mais inconsciemment, votre mobile peut être différent de votre désir conscient. Un auditeur. Action négative. Évidemment. Je vous en prie, essayons de nous comprendre. Si le contenu du conscient ne peut pas être connu complètement, comment cet esprit conscient qui est superficiel et qui ne se connaît pas à fond peut-il prétendre examiner l'inconscient et tout son contenu caché ? Vous n'avez qu'un seul moyen de procéder, c'est-à-dire observer cet inconscient consciemment. Je vous en prie, voyez l'importance de tout ceci. Un auditeur. Mais n'est-il pas vrai qu'à toute activité consciente intérieure, il y a une activité parallèle extérieure ? Évidemment. Mais nous ne pouvons pas examiner la chose comme ceci. Est-ce que je connais le contenu de ma conscience ? Est-ce que je le comprends ? Est-ce que je le considère avec lucidité ? L'ai-je observé sans préjugé et sans avoir recours à aucune formule toute faite ? Un auditeur. Je crois que le problème est plus profond. Ce que vous savez, ce dont vous avez conscience, c'est le conscient. Mais tout ce dont vous n'avez pas conscience, que vous ne savez pas, c'est l'inconscient. Je comprends. C'est ce que ce monsieur vient de dire. Je vous en prie, accorder quelques instants de réflexion aux paroles des autres. À savoir, si je ne connais pas le contenu de ma conscience superficielle, cette conscience qui n'est pas complète dans la compréhension et de sa superficialité, comment cette conscience donc peut-elle examiner l'inconscient ? Parce que là, ce que vous faites en ce moment, n'est-ce pas ? Vous vous efforcez d'aborder l'inconscient consciemment, n'est-ce pas ? Non ? Un auditeur. Ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas le faire. Un autre auditeur. Mais il n'y a pas de frontière bien délimitée entre le conscient et l'inconscient. Alors, qu'allez-vous faire ? N'allez pas vous complaire à des théories. Regardez, j'ai été élevé selon une tradition brahmanique. C'est une tradition implacable. Du matin au soir, on vous dit quoi faire, quoi ne pas faire et quoi penser. Du moment de votre naissance, vous êtes conditionné. Ceci s'accomplit consciemment. Chaque jour au temple, par l'influence maternelle ou paternelle, par l'entourage de la culture laquelle est brahmanique. Et puis, vous changez de conditionnement. Et c'est là un nouveau conditionnement. Un conditionnement s'affirme après l'autre et tout ceci vous est imposé par la société, la civilisation, par accident ou par intention. Et maintenant, comment allez-vous diviser ceci ou cela ? Tout cela est enchevêtré. Je peux rejeter la tradition brahmanique très vite ou en revanche, ne pas la rejeter du tout ou encore, je peux me figurer l'avoir fait mais en être encore prisonnier. Comment vais-je comprendre tout ce contenu ? Un auditeur. Mais je suis ce contenu. Évidemment, le conscient est son propre contenu. Il vous faut voir cela, s'il vous plaît. Ma conscience est constituée par la tradition brahmanique, la tradition théosophique, l'instructeur du monde, tout cela. Le contenu de cette conscience, c'est cela. Maintenant, suis-je capable de contempler tout ce contenu comme une seule chose ou dois-je le contempler fragmentairement ? Attendez, il s'agit de voir la difficulté tout à bord. Existe-t-il un contenu si profondément enraciné que je ne le connais pas ? Ne pourrais-je jamais connaître que le contenu superficiel ? Voilà le problème. Et maintenant, comment avais-je déconditionné l'esprit d'un tel contenu ? Un auditeur. Vous avez dit que vous preniez comme exemple un conditionnement brahmanique, ce qui est encore une façon fragmentaire de regarder les choses. Mais vos rapports avec un père ou une mère ou quelqu'un de votre entourage qui était extrêmement nerveux ou qui avait coutume de vous frustrer, ceci serait encore plus important. Si vous demandez comment déconditionner l'esprit ou comment me déconditionner moi-même, moi je dirais comment puis-je changer ? Mais monsieur, c'est la même chose. Un auditeur. Je crois moi qu'il faut tout d'abord devenir ce que l'on est. Et qu'êtes-vous ? Vous êtes tous conditionnements. Avez-vous pris conscience de tout votre conditionnement ? Avant de penser à changer, il nous faut d'abord demander suis-je conscient de mon conditionnement ? Pas seulement superficiellement, mais dans les couches les plus profondes. Comme ce monsieur l'a dit, je puis être pris dans les filets d'une tradition chrétienne, communiste ou brahmanique, mais peut-être ai-je vécu dans une famille où il y avait une mère brutale ou anxieuse ou vicieuse. En revanche, dans la famille où a grandi la personne en question, il y avait 13 enfants et personne ne s'en souciait. Un auditeur, j'ai l'impression de me déconditionner moi-même rien qu'en vous écoutant. Très bien, contentez-vous d'écouter donc. C'est là ce que je voulais éclaircir. Avanzons donc. Un auditeur, c'est par l'attention que nous pouvons déconditionner l'esprit. Ah non, madame, ceci est une pure hypothèse. Suivons la causerie, s'il vous plaît. Je suis tout le contenu de mon propre esprit. Ce contenu, c'est ma conscience. Ce contenu, c'est l'expérience, le savoir, la tradition, l'éducation, le père angoissé, la mère brutale ou névrosée. Tout cela, c'est le contenu qui fait le moi. Eh bien, ce contenu, en ai-je conscience ? Ne haussez pas les épaules pour dire « je ne sais pas » parce que alors vous ne pouvez pas avancer. Si vous n'êtes pas lucide et je crains bien que vous ne le soyez pas, si je peux me permettre de le dire, alors qu'allons-nous faire ? Un auditeur, l'esprit est conscient d'être conditionné, il aperçoit le conditionnement. Je comprends. Voyez, je peux voir une partie de mon conditionnement, je peux voir que je suis conditionné en tant que communiste ou musulman, mais il y a d'autres éléments. Suis-je capable d'examiner consciemment les différents fragments qui constituent le moi, le contenu de ma conscience, puis, consciemment, regarder tout cela ? Un auditeur, mais nous ne sommes pas séparés de tout cela. Je comprends. Mais comment puis-je regarder tous les différents éléments du contenu de ma conscience ? Ou bien cette façon de procéder n'est-elle pas complètement erronée ? Un auditeur, elle doit l'être, précisément. C'est ce que nous allons découvrir et n'allez pas dire « elle doit l'être ». Un auditeur, je ne vois pas comment nous pouvons considérer toutes ces parcelles. Il me semble que si l'on peut s'en tenir à ce que l'on voit immédiatement autour de soi, sans jugement, sans préjugé, on commence alors à voir même le subconscient. Oui, je comprends. Mais vous n'avez pas encore répondu à ma question. À savoir, êtes-vous capable de regarder le contenu de votre conscience ? Alors que vous en faites partie. Si vous ne pouvez pas connaître le contenu de votre conscience, comment pouvez-vous dire « j'ai raison » ou bien « j'ai tort » ou « je déteste ceci ou cela » ? ou « ceci est bon », « ceci est mauvais » ou « les hippies sont charmants » ou « les hippies ne sont pas charmants ». Vous n'êtes pas placé pour juger. Donc, pouvez-vous connaître le contenu de votre propre conscience ? Un auditeur, qu'est-ce que cela veut dire prendre conscience de son conditionnement ? C'est là le point important, sûrement. Avançons un peu. Est-ce qu'on peut se rendre compte que la conscience ne fait qu'un avec son contenu ? Comprenez-vous cette affirmation ? C'est le contenu qui est le conscient. Par conséquent, le conscient n'est pas séparé de son contenu. Le contenu est le conscient. Est-ce absolument clair ? Et maintenant, qu'allez-vous faire ? Le fait est celui-ci. Le contenu constitue le conscient. Être un communiste, un chrétien, un bouddhiste, subir l'influence du père ou de la mère, les pressions de la civilisation ou de toute autre chose. Tout cela, c'est le contenu. Pouvez-vous dire « C'est un fait. » Commencez par là et tenez-vous-y. Et alors, que faites-vous ? Un auditeur. Je vois que ma façon habituelle de procéder en cherchant à modifier ce que je vois est en soi une fragmentation et quand je vois cela clairement, je cesse d'agir selon ce que je vois. Non. Vous passez à côté du point que je veux éclaircir. L'auditeur. Nous ne pouvons rien faire, il n'y a rien à faire. Attendez, n'allez pas plus loin. L'auditeur. Mais ce processus doit nous conduire à un ordre mondial. Tout juste, l'ordre ou le désordre mondial. C'est le contenu de ma conscience, lequel est désordre. Par conséquent, j'ai dit, je suis le monde et le monde, c'est moi. Le moi est constitué par toutes les différentes parties du contenu et pour le monde, c'est la même chose. Le fait est celui-ci. Le contenu de ma conscience, c'est la conscience. Et partant de ce point, comment débrouiller l'enchevêtrement des différents contenus ? Comment les examiner ? Comment en rejeter certains et en garder d'autres ? Quelle est l'entité directrice qui examine ? Cette entité qui paraît être séparée fait partie de ma conscience, laquelle est le résultat de la culture dans laquelle j'ai été élevé ? Et un deuxième point est celui-ci. S'il existe une entité qui examine chaque fragmentation du contenu, alors cette entité est elle-même partie du contenu. Elle s'est séparée du reste du contenu pour diverses raisons psychologiques, des raisons de sécurité, d'assurance, de protection. Et ceci encore fait partie de la culture. Donc, réflexion faite, je m'aperçois que je m'illusionne et que je me trompe moi-même. Et ceci, le voyez-vous ? Cette division par laquelle est établie l'existence de celui qui examine, de celui qui observe, de celui qui s'est séparé du contenu qui analyse, qui rejette ou qui conserve, tout cela encore est le résultat du même contenu. Est-ce que je vois cela très clairement ? Et si oui, alors quelle est l'action ? Je me trouve devant ce problème, je suis lourdement conditionné et une partie de ce conditionnement c'est le désir d'être en sécurité. Un enfant a besoin de sécurité. Le cerveau a besoin d'être complètement en sécurité s'il prétend fonctionner sainement. Mais ce cerveau, dans son désir d'être en sécurité, peut trouver une certaine sécurité dans quelques croyances relevant d'une névrose ou dans quelques actions également névrosées. C'est ainsi qu'il l'a trouvé dans la tradition et il s'y cramponne. Et il a aussi trouvé une certaine sécurité dans ces divisions établies entre l'observateur et la chose observée parce que cela fait partie de la tradition et parce que si je rejette cet observateur, je me sens perdu. Je me trouve donc devant ce fait qui est la division entre l'observateur et la chose observée ou tout autre mouvement auquel je peux me livrer. Tout cela fait partie du même contenu. Est-ce que vous voyez tout ceci clairement ? Alors, que peut-on faire ? Nous ne discutons plus du conscient ou de l'inconscient parce que tout ceci en fait partie. Nous disons que l'esprit conscient observe à un certain niveau, mais il y a des mobiles, des états plus profonds, des vitalités plus profondes et tout cela constitue le contenu de ma conscience qui est aussi la conscience mondiale. Alors, que faire ? Mon esprit se rend bien compte qu'il me faut être libéré de mon conditionnement parce qu'autrement je suis un esclave et je vois qu'il y a toujours des guerres, de l'hostilité et des divisions. Et puis, l'esprit dans son intelligence affirme qu'il doit se déconditionner à n'importe quel prix. Et comment ceci peut-il se faire sans s'appuyer sur cette division entre l'analyseur et la chose analysée ? Sachant que tout le contenu est la conscience et que tout effort que je fais pour m'en sortir fait précisément partie du même contenu. Est-ce que vous avez bien compris ? Et alors, que faire face à cette situation ? Un auditeur. Ou bien nous acceptons le monde tel qu'il est ou bien nous le rejetons mais nous ne pouvons pas l'accepter tel qu'il est. Et qui êtes-vous pour l'accepter ? Pour l'accepter ou le rejeter, c'est un fait, il y a le soleil. Allez-vous l'accepter ou le rejeter ? Il est là. Vous vous trouvez devant ce fait et si vous le rejetez, quelle est la personne qui le rejette ? La personne fait partie de ce conscient qu'elle prétend rejeter. Seulement, c'est une partie qui ne lui convient pas et si elle accepte, c'est qu'elle extrait une partie qui lui convient. Un auditeur. Mais c'est encore plus difficile que cela parce que si vous n'êtes conditionné qu'à une seule chose, être un hindou, vous pouvez très bien ne même pas le savoir pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure d'un état de choses, d'un état d'esprit névrosé. On peut être cloué à un état névrosé et ne même pas le savoir. Et c'est pourquoi, monsieur, je vais vous faire voir quelque chose. Un auditeur. Mais comment puis-je le rejeter ? Vous ne pouvez rien rejeter, la chose est là, devant vous. Maintenant, que se passe-t-il en vous quand vous observez ou constatez que vous ne pouvez rien faire ? Un auditeur. Vous restez sur place, vous sentez que toute cette conscience n'est pas quelque chose de réel et vous pourriez être un monstre. Et il y a le sentiment que vous l'êtes si vous restez sur place. Mais le processus continue et vous n'y pouvez rien. Non. Le processus se poursuit tant que je n'ai pas compris le contenu de ma conscience. Que l'état soit névrosé ou non, qu'il soit homosexuel ou non, le contenu, tout cela, est impliqué. Et si je choisis un fragment et que je m'y maintienne, c'est l'essence même d'un état névrosé. Et toute action de ma part, laquelle fait partie du contenu de ma conscience, ne peut pas être déconditionnée. Ce n'est pas comme cela qu'il faut s'y prendre. Alors, que faire ? Avez-vous compris ? Je ne vais pas rejeter et je ne vais pas accepter. C'est un fait. Un auditeur. Mais tout ce que vous pourriez faire ne fera que renforcer cette division. Et alors, que faites-vous ? L'auditeur. Vous ne pouvez rien faire du tout. Attendez, vous allez trop vite. Vous ne savez même pas ce que cela veut dire que de ne rien faire du tout. Un auditeur. Puis simplement répéter ce qu'a dit Freud. il faut faire rentrer l'inconscient dans la conscience. Ce que Freud dit ne m'intéresse pas. Un auditeur. Moi, cela m'intéresse. Pourquoi ? L'auditeur. Parce que c'est un fait. Vous voyez la chose dans la nature. Êtes-vous en train de citer Freud ou avez-vous observé la chose en vous-même ? Est-ce votre propre existence quand vous dites que l'inconscient surgit et agit ou que c'est l'inconscient qui nuit à l'action ? Vous pensez toujours en fonction de cet état de division le conscient et l'inconscient. Mais moi, je ne pense pas du tout selon ces normes. Un auditeur. Il n'y a pas vraiment une division. Mais vous continuez à dire l'inconscient surgit. Un auditeur. Mais ce n'est qu'un mot comme volonté. Alors non. Quand nous nous servons du mot inconscient, nous l'utilisons avec un sens bien défini, indiquant qu'il existe quelque chose qui n'est pas conscient. Mais pour moi, c'est une affirmation qui implique la fragmentation. Donc, si vous savez que vous êtes fragmenté ainsi, pourquoi est-ce que vous vous y tenez ? Un auditeur. C'est notre inconscient qui fonctionne. Évidemment qu'il fonctionne. Quelqu'un prétend être hétérosexuel. Et probablement est-il en fait homosexuel. Nous sommes toujours à nous contredire. Toujours hypocrite. Ainsi, moi, je dis que tout ceci fait partie du conscient. La tradition. Freud. Rester sur place. S'y maintenir. Ne pas s'y maintenir. Avoir de l'aversion pour les hippies et une présélection pour les gens classiques. Tout cela revient au même. Donc, je vous dis que le contenu de ma conscience tout entière est ma conscience. Je ne vais pas en choisir une partie et en rejeter une autre. Je ne vais pas saisir une partie parce qu'elle me plaît ou parce que je suis conditionné par cela. Un auditeur. Mais quand vous parlez d'un esprit religieux, vous parlez de cela. Oui, je le regrette. L'auditeur. Mais alors, vous faites aussi une division. Ah non. Je dis que quand il n'y a aucune division d'aucune sorte, non seulement superficiellement, mais dans le contenu de la conscience même, quand il n'y a plus de division entre l'observateur et la chose observée, alors il ne reste rien de tout cela. Et alors, il y a la qualité de l'esprit religieux. Ceci a été dit très clairement. Et maintenant, s'il vous plaît, contentez-vous d'écouter. Qu'en disant que le contenu de la conscience constitue la conscience, qu'il s'agisse de philosophie freudienne ou de votre expérience particulière, tout est compris en cela. Il y a un pauvre homme en Inde qui n'a jamais entendu parler de Freud ni du Christ, mais un autre homme qui a été élevé selon la mythologie du Christ. Il dira, « Voici, cela est un fait. » Et le pauvre villageois avec son dieu à lui dit, « Cela, c'est un fait. » Et tous deux sont le contenu de la conscience. Vous voyez, monsieur ? Auditeur. Ce n'est pas clair. Vous voyez, vous vous refusez à renoncer à un fragment auquel vous tenez. C'est la même chose que ce contre quoi j'ai à lutter quand je vais en Inde, parce que depuis des siècles, ils ont été élevés avec l'aide qu'il existe un Atman et un Brahman, un dieu, et ils croient fondamentalement que l'illumination ne peut se poursuivre que lorsqu'il y a l'union de ces deux principes. Et moi, je dis, tout cela, c'est des sottises et des inventions de la pensée. Et maintenant, je suis arrivé à ce point. Je vois par moi-même que tout mouvement du contenu fait encore partie du contenu. C'est une chose que je sais complètement, qui est pour moi aussi claire que la lumière du soleil. C'est un fait irréfragable. Et alors, je dis, comment l'esprit peut-il se libérer de son conditionnement ? Un auditeur, il vous faudrait transcender votre conditionnement. Transcendez, cela fait encore partie du conditionnement. L'auditeur, mais il est possible de se transcender soi-même quand on écoute. Vous avez tout à fait raison. L'auditeur, parce que j'ai le sentiment que vous avez perdu votre conditionnement et je vais vous écouter, vraiment vous écouter. Monsieur, je comprends. Vous ne me connaissiez pas. Alors, s'il vous plaît, ne dites pas que vous êtes inconditionné. Vous ne savez pas ce que cela veut dire. Je vous en prie, ne jugez pas. L'auditeur, mais nous n'avons pas le désir de nous débarrasser de notre conditionnement. Alors, gardez-le. Vivez avec lui, vivez dans les tourments, dans les guerres, si cela vous plaît. Il faut vous en tenir à cela. C'est du reste ce qui se passe. L'Arabe se tient à son conditionnement et c'est pourquoi il combat l'Israélien et les Israéliens se crampannent au leur. Tel est le monde. Je suis tenu à mon encre particulière et je ne veux pas la lâcher. Sachant tout cela, que peut faire l'esprit ? Un auditeur, je deviens très tranquille, je ne fais rien. Suivez-vous cette affirmation ? Il a dit, quand je me trouve devant ce fait que je suis complètement conditionné, je reste silencieux. Je peux me faire illusion en moi-même et dire que je me déconditionne. Cela fait partie de mon éducation. Cela fait partie du contenu. Il dit, je deviens silencieux. Est-ce qu'il en est vraiment ainsi ? Un auditeur, je ne peux pas m'empêcher de faire intervenir le moi. C'est exactement cela. Ce qu'il veut dire vraiment, c'est que c'est un moyen de dire moi. Eh bien, maintenant, que se passe-t-il quand vous vous trouvez devant une situation devant laquelle vous êtes complètement impuissant ? Jusqu'à présent, vous êtes figuré à cause de votre conditionnement que vous pouviez faire quelque chose, que vous pouviez la changer, la manipuler, la modifier. Mais cela fait encore partie du même champ, de quitter un recoin du champ pour se réfugier dans un autre. Quand vous vous rendez compte que n'importe quel mouvement dans ce champ est encore un mouvement conditionné, que se passe-t-il ? Quand l'arabe et l'israélien disent « Voyez, moi, je suis conditionné et vous aussi, vous êtes conditionné, que se passe-t-il ? » Un auditeur, il est alors possible de vivre. Je me rends compte de ce que je suis totalement conditionné et que toutes les illusions que je peux me faire font partie de mon conditionnement. Être catholique et devenir hindou, être hindou et devenir communiste, puis revenir à la philosophie du zen, puis du zen me tourner vers Kesharmurty et ainsi de suite. Tout cela fait partie de mon conditionnement, cela fait partie du contenu total. Et que se passe-t-il quand je m'en rends compte ? Un auditeur, le processus s'arrête tout seul. Est-ce qu'il a cessé pour vous ? Ne faites pas la théorie. Un auditeur, mais c'est un fait, il s'arrête tout seul. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Vous allez trop vite, vous ne suivez pas la chose, vous exigez un résultat. Un auditeur, l'esprit qui voit cela n'est pas le même esprit que celui qui s'est posé le problème du commencement. Et c'est bien cela. Avançons lentement, monsieur. Que s'est-il passé dans un esprit qui a commencé à examiner son propre contenu, qui a découvert les contradictions, les divisions extraordinaires, la fragmentation, les affirmations, l'agressivité, la peur, tout cela ? Qu'arrive-t-il à un tel esprit ? Un auditeur, il devient très clair, il est dans un autre état, dans un autre espace. Alors, monsieur, je vais vous poser une question différente. Quand vous vous rendez compte de tout cela, quelle est votre action dans votre vie quotidienne, et pas seulement dans les moments de crise ? Un auditeur, mais nous ne nous en rendons peut-être pas compte. C'est ce que je veux dire. Ou bien vous vous rendez compte que c'est un fait, et ce fait modifie fondamentalement toute la structure de votre conscience, ou bien vous ne vous en rendez pas compte. Si vous ne vous en rendez pas compte, et il me semble que ce soit le cas, si vous vous contentez de dire « je comprends », cela ne veut rien dire du tout. Mais quand vous vous trouvez devant ce fait, quelle est votre action dans votre vie quotidienne ? Voyez le rapport entre les deux, et vous aurez la réponse. Autrement dit, je me rends compte que je suis conditionné en tant qu'hindou. Je me rends compte que j'ai été élevé dans des circonstances particulières. La théorie de l'instructeur, du monde, la dévotion, les bougies, l'adoration, tout cela. Je me trouve en face du monde, la propriété privée, l'argent, la situation sociale, le prestige, et je vois que tout cela fait partie du contenu, cela fait partie du « moi ». Quel rapport existe-t-il entre cette perception et ma vie quotidienne ? Si je ne peux établir aucun rapport, cela demeure une chose verbale, théorique, et sans portée. Il me faut donc établir un rapport. Et si vous ne pouvez pas répondre à cette question, alors vous ne vous êtes rendu compte de rien. Vous ne faites que jouer avec des mots. Un auditeur. Il me semble, chaque fois que vous posez une question, qu'il y a un problème, et chacun cherche à trouver la réponse. Mais en revanche, dans la question, n'existe-t-il pas une réalisation à laquelle il vous est impossible de répondre ? Mais pas du tout, monsieur. Je pose la question parce que vous devez y répondre. Un auditeur. Tout juste, c'est la personne qui pose la question qui cherche toujours la réponse. Mais c'est ce que je dis. Que vous soyez à une névrose ou à une autre, quand vous constatez tout ce conditionnement, quel effet cette constatation a-t-elle sur votre vie quotidienne ? Un auditeur. Mais est-ce que tous les efforts venant du « moi » ne cessent pas ? C'est vous qui allez le découvrir. Quand vous vous dites « j'ai compris », s'il y a une division entre cette réalisation et vos activités quotidiennes, il y a un conflit. Ce conflit est à désordre. C'est le déséquilibre dans lequel nous vivons, vous, le monde et tous les autres. Mais alors, que se passe-t-il quand il y a une perception complète de la vérité ? Par exemple, le feu brûle ou le poison tue ? Quand vous vous rendez compte de ce fait avec la même vigueur, quelle est alors l'influence de cette réalisation sur votre vie quotidienne ? Un auditeur. Cette réalisation me rend éveillée dans ma vie quotidienne et c'est tout ce qui est nécessaire. Non, madame, non. Ce n'est pas du tout cela. Un auditeur. Cela devrait complètement changer ma façon de vivre. Découvrez la chose, monsieur, évidemment. Je ne veux pas prendre avec vous un ton complaisant. Mais je vous demande simplement, est-ce que vous vous en rendez vraiment compte comme vous vous rendez compte que vous avez mal aux dents et que vous souffrez et que vous faites quelque chose ? Vous n'énoncez pas d'état de théorie. Vous allez chez le pharmacien, le plus proche ou le dentiste. Vous vous activez. De la même façon, quand l'esprit se rend compte que vous êtes conditionné, que votre conscience est son propre contenu, que tout mouvement de votre part fait encore partie de cette conscience, vous pouvez essayer de vous en sortir, vous pouvez l'accepter ou le rejeter. Cela en fait toujours partie. Alors, comment cette réalisation agit-elle sur votre vie quotidienne ? La vérité de ce fait étant aperçue, agira d'elle-même, vous comprenez ? Et cette vérité issue de la plus haute intelligence agira selon le moment. Un auditeur, mais peut-on se rendre compte de ce fait quand on est encore prisonnier de ses peurs et de ses désirs ? Vous ne le pouvez pas. Vous vous efforcez de surmonter un fragment qui est la peur par un autre fragment. Et en vous y prenant de cette façon-là, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Il faut donc qu'il y ait une autre façon de vous y prendre avec ce fragment auquel vous donnez le nom de peur. Et la façon de vous y prendre la voici. Il ne faut absolument rien faire. En êtes-vous capable ? Je ne peux absolument rien faire au bruit que fait ce train en passant. Par conséquent, j'écoute. Je ne peux absolument rien faire au grondement de ce train et par conséquent, je n'y résiste pas. J'écoute. Il y a un bruit, mais ce bruit n'agit pas sur moi. Et de la même façon, quand je me rends compte que je suis névrosé, que je me cramponne à une croyance particulière, à une façon d'agir particulière, que je suis homosexuel ou toute autre chose, que j'ai des préjugés insensés, j'écoute d'une façon totale. Je ne résiste pas. Mais j'écoute totalement avec tout mon cœur. Nous avons commencé en demandant si je suis capable de contempler tout le mouvement de la vie comme étant un processus unitaire. Les meurtres, les réfugiés, la guerre au Moyen-Orient, les catholiques, les protestants, les savants, les artistes, les hommes d'affaires, la vie privée, la vie publique, votre famille, ma famille, il y a d'innombrables divisions. Ces divisions ont été cause d'un tel désordre dans le monde et en moi. Suis-je capable de regarder tout cela comme faisant partie d'un unique mouvement étonnant et merveilleux ? Je ne le peux pas, c'est un fait. Je ne le peux pas parce que je suis moi-même fragmenté. En moi-même, je suis conditionné. Donc désormais, mon souci sera non pas de chercher à vivre une vie unitaire et globale, mais de chercher si la fragmentation ne peut pas prendre fin. Et cette fragmentation peut cesser si je vois clairement que toute ma conscience est elle-même constituée par ces fragments. C'est ma conscience qui est la fragmentation. Et quand je dis « Il faut qu'il y ait intégration, il faut que tout ceci soit harmonisé », cela fait encore partie des illusions que je m'oppose à moi-même. Et cela, je m'en rends compte. Je m'en rends compte comme étant une vérité, comme je suis sûr que le feu brûle. Vous ne pouvez pas me tromper, c'est un fait. Et je demeure devant ce fait. Et il me faut découvrir comment ce fait agira dans ma vie quotidienne. Le découvrir et ne pas deviner, m'amuser, faire des théories, mais parce que j'ai vu la vérité de la question, cette vérité est agissante. Mais si je ne l'ai pas vu clairement et que je fasse semblant de l'avoir vu, je vais faire de ma vie toute entière une hideuse pagaille. 2. Notre intelligence est-elle éveillée ? Quel est le rapport entre l'intelligence et la pensée ? Les bornes de la pensée conditionnée. Aucun mouvement neuf ne peut se produire si l'ancien cerveau est en activité constante. Je me suis dirigé vers le sud croyant aller vers le nord. La perception des limites de l'ancien est la semence de l'intelligence. Le neuf est-il reconnaissable ? La dimension nouvelle ne peut agir que par l'intelligence. Nous avons parlé du conscient et de l'inconscient et du contenu de la conscience. Allons-nous poursuivre ce sujet ou préférez-vous discuter d'un autre problème ce matin ? Un auditeur. Continuons. Un autre auditeur. Je voudrais pousser la discussion dans le sens du rapport existant entre l'intelligence et la pensée entre le silence et la mort. Un autre auditeur. Je ne sais pas si nous en avons fini avec notre discussion d'hier et si nous avons véritablement poussé jusqu'au bout la question de nos mobiles dans la vie. Je me demande si nous ne pouvons pas discuter de cette question de la conscience avec plus de profondeur en nous demandant quel rapport existe entre l'intelligence et la pensée. Et nous pourrons peut-être aussi creuser le problème du silence et de son rapport avec la mort. Mais, avant d'aborder ces questions, il y a plusieurs choses qui étaient impliquées dans notre discussion d'hier. Je ne sais pas si vous avez creusé la question en vous-même. Ce que vous avez pu comprendre et dans votre compréhension quelle part correspond bien à une réalité. Hier, nous avons dit que pour la plupart nous sommes conditionnés par la culture, l'entourage, la nourriture, les vêtements, la religion et ainsi de suite. Le conditionnement, c'est le contenu de la conscience et la conscience est ce conditionnement. Quel rapport existe-t-il entre la pensée et ce conditionnement ? Peut-il y avoir intelligence là où il y a conditionnement ? Si l'on s'est observé et examiné de façon objective, s'abstenant de toute censure ou de tout jugement, on se rend compte que l'on est conditionné à la fois superficiellement et à une grande profondeur. Il existe un conditionnement profond lequel peut être le résultat de l'ambiance familiale, des accumulations raciales, d'influences inaperçues, mais qui ont néanmoins pénétré très profondément. Est-il aucunement possible pour l'esprit de s'en affranchir ? S'il est conditionné, peut-il se déconditionner totalement ? Bien plus, peut-il s'empêcher, sans qu'il y ait pour cela de résistance, de se laisser jamais conditionner à nouveau ? Ce sont deux choses que nous aurons à examiner ce matin dans leur rapport avec la pensée et l'intelligence et dans leur rapport entre le silence et la mort. Si nous le pouvons, c'est là ce que nous allons en profondir et nous chercherons à couvrir tout ce champ. Pourquoi l'esprit se laisse-t-il jamais conditionné ? Est-il tellement sensitif, tellement susceptible d'être blessé ? Il est une chose tendre, délicate et, dans les rapports quotidiens, il se trouve blessé, invariablement conditionné. Est-il possible que ce conditionnement soit effacé à jamais ? On constate que l'esprit, le cerveau lui-même sont conditionnés. Ils sont le résultat d'une évolution séculaire et le cerveau est l'entrepôt des souvenirs. Vous pouvez observer la chose vous-même, il n'est point besoin de lire des livres philosophiques ou psychologiques. Tout au moins, moi je ne le fais pas. Peut-être le faites-vous. Ce cerveau produit d'une évolution dans le temps qui est le passé, qui est l'accumulation des souvenirs, des expériences, du savoir, réagit instantanément à tout défi extérieur selon son conditionnement, superficiellement ou dans les profondeurs. Il me semble que tout ceci est très clair. Et maintenant, cette réaction du passé peut-elle être suspendue de façon qu'il s'écoule un intervalle de temps entre le défi et la réponse ? Prenons un conditionnement très superficiel. On a été élevé dans une certaine culture, une certaine croyance, un certain modèle et quand tout cela est mis en doute, il y a alors une réaction instantanée selon l'arrière-plan de la personne en question. Vous me dites que je suis un imbécile, ma réponse est immédiate. Je vous dis, vous en êtes un autre. Ou bien je me mets en colère ou ceci ou cela. Eh bien, maintenant, quand vous m'avez appelé imbécile, peut-il y avoir un intervalle, un moment vide avant que je ne réponde, permettant ainsi au cerveau d'être suffisamment calme pour répondre d'une façon différente ? Un auditeur. Ou pour observer sa propre réaction. Le cerveau réagit tout le temps selon son conditionnement et selon les différentes formes de stimuli. Il est toujours en activité. Il est la réaction du temps, de la mémoire, tout le passé étant lui. Mais s'il peut se retenir et ne pas réagir immédiatement, il y a la possibilité d'une réponse différente. Il agit toujours dans les anciennes habitudes établies par la culture au sein de laquelle nous vivons, selon l'héritage racial, etc. et il réagit tout le temps à n'importe quel stimulus. Il juge ou soupèse, il croit, il se refuse à croire, il discute, protège, rejette, et ainsi de suite. On ne peut lui refuser ses connaissances passées. Il faut qu'il puisse disposer, autrement, il ne peut pas fonctionner. Je me demande donc si ce cerveau qui est ancien, qui est vieilli, se permettra d'être tranquille, laissant agir une autre partie de lui-même. Quand vous me flattez, le cerveau ancien dit, comme c'est agréable. Mais ce cerveau ancien peut-il écouter ce que vous dites sans réagir, laissant ainsi à un nouveau mouvement la possibilité de se produire ? Ce mouvement neuf ne peut surgir que lorsqu'il y a un état de silence, quand le mécanisme n'agit pas en fonction du passé. Est-ce clair ? Clair dans le sens que vous observez vous-même, autrement, ce n'est pas amusant. Ces explications ne sont pas destinées à moi, nous travaillons ensemble. Je m'aperçois, en examinant mes activités, que le cerveau ancien réagit sans cesse, selon son savoir limité, ses traditions, son héritage racial, et tant que tout cela est en action, rien de neuf ne peut se produire. Et maintenant, je vais découvrir si son activité peut être suspendue, permettant à un mouvement nouveau de se produire. Cela, je peux le faire dans mes relations avec mes semblables, en observant le cerveau ancien au moment même où il agit et au moment où il saisit cette vérité qu'il lui faut être absolument immobile si une action nouvelle doit se produire. Ainsi, le cerveau ne se force pas à être tranquille. S'il se force, c'est encore une activité du passé, un processus qui comporte la division, le conflit, la discipline et tout ce qui s'en suit. Mais s'il comprend, s'il voit la vérité, cette vérité que, tant qu'il est dans un état de réaction constante à l'égard des stimuli, il devra par force agir selon les anciennes normes. Si le cerveau voit cette vérité, il s'apaise lui-même. C'est la vérité qui fait naître cette tranquillité et non pas la volonté d'être tranquille. Vous voyez, cette question est très intéressante parce que l'on s'aperçoit parfois qu'il y a des cerveaux qui ne sont jamais conditionnés. Vous allez dire, « Qu'en savez-vous ? » Je le sais seulement parce que c'est arrivé à l'orateur. Croyez-le ou ne le croyez pas. Simplement, enregistrez le fait. Je me demande pourquoi le cerveau doit par force fonctionner selon l'ancien modèle. S'il s'y refuse, il en construit un autre selon ses souvenirs pour l'opposer à l'ancien. Nous n'utilisons qu'une très petite partie de notre cerveau et cette partie-là est entièrement dévouée au passé. Il existe une partie du cerveau qui n'a pas encore fonctionné du tout, qui est ouverte, vide, neuve. En connaissez-vous quelque chose ? N'allez pas vous dire, « D'accord, vous ne connaissez que l'ancien cerveau dans son activité quand vous avez une conscience quelconque. Et maintenant, je vous demande si un cerveau ancien peut rester immobile à l'égard des stimuli permettant une réponse d'un ordre différent. Et la question suivante est celle-ci. Comment, ce cerveau conditionné, comme il l'a été, peut-il se suspendre un instant ? Puis-je continuer ? Un auditeur. C'est très clair. Et l'on s'aperçoit que ce cerveau suspend son activité quand il y a une nécessité, une urgence, quand la question est vitale. Et ainsi, c'est une nouvelle qualité de l'esprit, du cerveau, une qualité vierge qui agit. C'est une chose qui arrive et ce n'est pas seulement une expérience à moi, mon expérience à moi. N'importe quel savant valable, s'il est affranchi du désir de réussir, d'accéder à une autre situation, a dû se poser cette question. Car comment pourrait-il découvrir quoi que ce soit d'original ? Si l'ancien cerveau agit sans cesse, il ne peut découvrir rien de neuf. Aussi, est-ce seulement quand il est tranquille que quelque chose de neuf peut être vu ? Grâce à cet état de calme, quelque chose de neuf peut être découvert. C'est un fait. Et maintenant, sans contraindre le cerveau, comment cette tranquillité peut-elle se produire ? Comment ce cerveau peut-il être volontairement immobile ? Il ne pourra découvrir le neuf que s'il voit clairement cette vérité que l'ancien est incapable de trouver quoi que ce soit d'original et cette vérité l'amène à un état d'immobilité. C'est cette vérité qui l'apaise et non le désir d'être calme. Ceci est-il tout à fait clair ? Or, cet état de calme peut-il agir tout le temps ? Et dès lors, le conditionnement ancien avec toute sa science n'agira que là où c'est nécessaire. Avez-vous compris ma question ? Un auditeur. Vous avez dit agis tout le temps. Ceci ne peut-il être cause de conflit ? Je vous en prie, écoutez, monsieur. Je voudrais découvrir, j'interroge. Je ne dis pas il faut qu'il soit tranquille. Je vois que l'ancien cerveau doit agir. Autrement, je ne pourrais pas parler anglais, ni conduire une voiture, ni vous reconnaître. fonctionnellement, le cerveau ancien doit agir. Mais aussi, tant qu'il agit, rien de neuf ne peut être perçu. Vous me suivez ? L'auditeur. Oui. Et je me demande quel rapport peut exister entre cette nouvelle qualité du cerveau qui ne fonctionne que dans le calme et l'ancien. L'ancien, c'est la pensée. Vous êtes d'accord ? L'ancien, c'est toute l'accumulation des souvenirs et de toutes les réactions conformes à ces souvenirs. Tout cela, c'est la pensée. Et cette pensée doit forcément fonctionner. Faute de quoi, vous ne pourrez rien faire du tout. Un auditeur. Est-ce que vous n'établissez pas là une division ? Non, ce n'est pas une division. C'est comme une maison. Cette maison est une chose entière, mais elle comporte des divisions à l'intérieur. Nous avons découvert deux choses. Que l'ancien cerveau, c'est le nom que nous allons lui donner pour le moment, est le cerveau conditionné qui a accumulé tout son savoir à travers les siècles. Nous n'établissons pas une division entre l'ancien et le neuf. Nous voulons simplement transmettre cette idée qu'il y a toute une structure du cerveau dont une partie est ancienne. Cela ne veut pas dire qu'elle est séparée du neuf. Elle est différente. Or, je me dis ceci. Je vois que si le cerveau ancien est en activité, rien de neuf ne peut être découvert. Le neuf ne peut être découvert que si l'ancien est tranquille. Et l'ancien ne peut être calme que s'il aperçoit cette vérité que le neuf ne peut pas être découvert par l'ancien. Et maintenant, nous nous trouvons devant ce fait. L'ancien doit être calme de lui-même naturellement si quelque chose de neuf doit être découvert. Un auditeur. Mais la découverte est-elle le fait du neuf ou de l'ancien ? Un autre auditeur. Ni par l'un ni par l'autre. Répondez, messieurs. Mon cerveau dit vraiment je ne sais pas et je vais découvrir. Vous avez posé une question laquelle est Le cerveau ancien reconnaît-il le neuf ou est-ce le neuf qui utilise l'ancien ? Le cerveau ancien est tranquille parce qu'il a complètement saisi qu'il ne sera jamais capable de découvrir quelque chose de neuf. Nous n'allons même pas nous servir du mot découvrir. Aucun mouvement neuf ne peut se produire si l'ancien est constamment en activité. L'ancien constate ce fait et demeure immobile. Et alors, un mouvement nouveau, un happening nouveau est ce produit. Ce happening est-il reconnu par le vieux ou bien ouvre-t-il une porte permettant au neuf de l'utiliser ? Voyez, messieurs, tout ceci est vraiment important. Même si vous ne suivez pas parce que je veux découvrir une façon entièrement nouvelle de vivre. Je me rends compte que la manière de vivre ancienne est terrible, laide, brutale. Il me faut découvrir une dimension nouvelle, sans rapport avec l'ancienne. Or, tout mouvement venant de l'ancienne pour découvrir une autre dimension est impossible. Se rendant compte de la chose, l'ancienne n'agit plus. Or, que se passe-t-il dans cette tranquillité ? Continuons cet argument. Que se passe-t-il quand le cerveau ancien a compris qu'il ne peut absolument pas découvrir une dimension nouvelle ? Un auditeur. L'inconnu ? Non, n'inventez pas. Si vous n'éprouvez rien de vous-même, ne devinez pas. Un auditeur. Il y a un espace Maintenant, attendez une minute. Quand le cerveau ancien est tranquille, dit ce monsieur, il y a un espace. Examinons la chose. Qu'entendez-vous par espace ? L'auditeur. Le vide ? S'il vous plaît, n'inventez pas, ne devinez pas, observez. Votre ancien cerveau est-il silencieux ? Un auditeur. Non. Un autre auditeur. S'il est silencieux, pouvez-vous poser cette question ? Je vous la pose. C'est peut-être une faute question, mais il nous faut découvrir. Un auditeur. La partie du cerveau qui n'a pas été utilisée commence à agir. Écoutez un peu ce qu'il dit. Quand le cerveau ancien est tranquille, il est possible qu'une partie nouvelle du cerveau, qui jusqu'à présent n'a pas été utilisée, se mette à agir. autrement dit, nous ne fonctionnons qu'avec une très petite partie de notre cerveau. Et quand cette petite partie du cerveau est tranquille, le reste peut entrer en activité. Ou bien il a été actif tout le temps, mais nous n'en avons rien su, parce que la partie qui a accumulé le savoir, la tradition, le temps, est toujours super active, et par conséquent, nous ne connaissons rien de l'autre partie. Elle peut avoir son activité propre. Est-ce que vous suivez tout ceci ? Elle peut avoir son activité propre. Est-ce que vous suivez tout ceci ? C'est vraiment une question passionnante. Je vous en prie, tournez un peu votre esprit vers elle, et n'allez pas me dire « je ne comprends pas » et tout laisser tomber. Donnez-vous du mal. Voyez-vous, ayant utilisé l'ancien cerveau avec une telle intensité, nous n'avons jamais considéré une autre partie du cerveau ce qu'elle pourrait être et qui pourrait comporter une qualité, une dimension différente. Je dis que cette qualité, cette dimension différente, peut être aperçue quand le cerveau ancien est véritablement calme. C'est là ce que je veux indiquer. Vous me suivez ? Quand le cerveau ancien est absolument calme, apaisé et non pas contraint au calme, mais qu'il a compris naturellement qu'il lui faut être tranquille et que par conséquent, il est tranquille, nous pouvons alors découvrir ce qui se produit. Et maintenant, je vais examiner, pas vous, parce que votre cerveau ancien n'est pas tranquille. Vous êtes d'accord avec cela ? Il n'a pas compris cette nécessité d'une complète tranquillité à l'égard de n'importe quel stimulus, excepté naturellement un stimulus physique. C'est-à-dire, si vous m'enfoncez une épingle dans la jambe, il réagira. Mais personne, pour le moment, ne m'enfonce une épingle dans la jambe et le cerveau ancien peut être immobile. Je veux découvrir quelle est cette qualité du cerveau nouveau, cette qualité que le cerveau ancien est incapable de reconnaître, parce que le cerveau ancien est incapable de reconnaître quelque chose dont il n'a pas eu l'expérience, qui n'est pas un élément de la mémoire. Par conséquent, tout ce que le cerveau ancien peut reconnaître est toujours ancien. Est-ce clair ? Et alors, je demande, qu'est-ce que le neuf ? Le cerveau ancien n'en connaît rien. Il ne peut, par conséquent, que dire « Vraiment, je ne sais pas ». Avançons à partir de ce point. Quelqu'un d'entre vous suit-il ceci ? Le cerveau ancien dit « Je ne peux pas toucher ceci » et « Véritablement, je ne sais pas ». Et parce que je ne peux pas le toucher ni le reconnaître, je ne vais pas me laisser abuser par lui. Je ne sais absolument rien des nouvelles dimensions de ce cerveau neuf. Quand le cerveau ancien est tranquille et incapable de reconnaître quoi que ce soit, il ne peut que dire « Vraiment, je ne sais pas ». Or, le cerveau ancien peut-il demeurer dans cet état de non-savoir ? Il a dit dans le passé « Toute ma vie, j'ai fonctionné par le savoir et la reconnaissance ». Fonctionnant de cette façon-là, il a pu dire « Je sais » en fonction de ce qu'il ne sait pas, de ce qu'il se propose d'apprendre, mais tout cela se passe dans le cadre du savoir et de ce qui est accessible au savoir. Et maintenant, il dit « Vraiment, je ne sais pas » parce qu'il y a quelque chose de neuf qui se passe. Or, le neuf, il ne peut pas le reconnaître. Par conséquent, il n'a aucun rapport avec ce neuf pour le moment et il va le découvrir. Et maintenant, quelle est la nature du non-savoir ? La peur existe-t-elle quand il y a un état de non-savoir ? Ce qui n'est pas autre chose que la mort. Vous me suivez, messieurs ? Quand le cerveau ancien dit « Vraiment, je ne sais pas », il a renoncé à toute espèce de savoir, même au désir de savoir. Il y a donc un champ dans lequel le cerveau ancien ne peut pas fonctionner parce qu'il n'en connaît rien. Et bien maintenant, qu'est-ce que ce champ ? Peut-on jamais le découvrir ? Il ne pourrait être l'objet de descriptions que si le cerveau ancien reconnaissait et utilisait des mots pour communiquer. Il y a donc un champ dans lequel le cerveau ancien ne peut absolument pas pénétrer. Et ceci n'est pas une invention. Ce n'est pas une théorie. C'est un fait. Quand le cerveau ancien en vient dire « Je ne sais absolument rien de tout cela », et cela veut dire qu'il n'y a même aucune intention d'apprendre à connaître le neuf. Vous voyez la différence, messieurs ? Je veux donc découvrir, non pas verbalement, parce que dès l'instant où j'utilise un mot, je me retrouve dans l'ancien cycle. Par conséquent, y a-t-il une compréhension quelconque de quelque chose de neuf, une compréhension non-verbale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'inventer un mot neuf ou d'avoir l'intention de le découvrir afin de le saisir et de le tenir. Donc, simplement, j'examine, mon esprit examine quelque chose dont il ne connaît absolument rien. Est-ce la chose possible ? Jusqu'à présent, il a toujours regardé en fonction de la possibilité d'apprendre à connaître, à résister, à éviter, à s'évader ou à surmonter. Maintenant, il ne fait rien de tout cela. Vous comprenez ? Parce que, si ceci n'est pas possible, vous ne pourrez pas comprendre l'autre champ. Qu'est-ce donc ce champ que le cerveau ancien ne peut pas comprendre ? Que, par conséquent, il ne peut absolument pas connaître et où il n'a pas l'intention d'acquérir un savoir quelconque ? Est-ce que cela existe ? Ou bien, n'est-ce qu'une invention du cerveau ancien qui voudrait bien voir se passer quelque chose de neuf ? Si c'est le cerveau ancien qui aspire à quelque chose de neuf, cela fait encore partie du mécanisme ancien. Maintenant, je l'ai examiné de façon complète, de façon que le cerveau ancien comprenne sa propre structure, sa nature. Il est absolument immobile et sans même le désir de connaître. Et c'est là la difficulté. Existe-t-il quelque chose de réel qui n'est ni imaginé ni inventé, qui n'est pas une théorie ? Quelque chose que le cerveau ancien ne peut absolument pas comprendre ni reconnaître ni même désirer comprendre ? Une telle chose existe-t-elle ? Pour l'orateur, elle existe. Mais ceci n'a aucune valeur en soi, peut-être qu'il se trompe. Cela n'a de valeur que dans le sens qu'il vous incombe de la découvrir. Vous avez donc à découvrir quel est le rapport du neuf, si vous voyez le neuf, avec l'ancien qui doit agir dans la vie courante, objective, avec équilibre, impersonnalité et par conséquent avec efficacité. Est-ce l'ancien qui se saisit du neuf, permettant ainsi une vie différente ou bien le neuf agit-il de telle façon que l'ancien ne peut absolument pas le reconnaître et cette action c'est précisément la nouvelle façon de vivre ? Allez lentement, prenez votre temps, regardez. Ce cerveau ancien avec sa conscience telle qu'elle est a existé depuis des milliers d'années. Cette conscience du cerveau ancien est son propre contenu. Ce contenu peut avoir été acquis superficiellement ou dans les profondeurs et c'est là le cerveau ancien avec toute sa science, toute l'expérience des siècles d'efforts et de l'évolution humaine. Tant qu'il fonctionne dans ce champ de la conscience, il est incapable de découvrir quoi que ce soit de neuf. Ceci est un fait absolu et non une théorie. Nous ne connaissons rien de la liberté, de l'amour, de la mort. Nous ne connaissons que la jalousie, l'envie, la peur, toutes choses qui font partie du contenu dans l'ancien. Et puis, ce cerveau ancien se rendant compte de son caractère totalement borné, s'apaise parce qu'il a vu qu'il n'y a pour lui aucune liberté. Et parce qu'il n'a trouvé aucune liberté, une nouvelle partie du cerveau entre en action. Je ne sais pas si vous voyez ceci. Regardez. Jusqu'à présent, j'ai avancé me dirigeant vers le sud, me figurant tout le temps que j'allais vers le nord. Et tout à coup, je m'en aperçois. Au moment de cette découverte, il y a un bouleversement complet. Le mouvement n'est plus vers le nord ou vers le sud, il est dans une direction entièrement différente. Autrement dit, au moment de cette découverte, il y a un mouvement entièrement différent qui est la liberté. Un auditeur. Pourrions-nous discuter de la différence entre l'intensité de notre désir de découvrir et le désir de l'ancien pour le neuf ? Le désir de l'ancien pour le neuf c'est encore l'ancien. Et par conséquent, le désir du neuf ou l'expérience que l'on pourrait avoir du neuf, donnez-lui le nom d'illumination de Dieu comme vous voudrez, cela fait partie du vieux et par conséquent c'est exclu. Un auditeur. Krishnamurti, vous rendez-vous compte que vous parlez depuis quelques instants de la philosophie la plus sublime et que nous, ici, dans la tente où nous nous trouvons, nous ne sommes même pas capables d'avoir les moindres relations les uns avec les autres. Un autre auditeur. Mais qui sommes-nous ? C'est ce que nous avons déjà examiné. Nous sommes des singes. Voyez, monsieur, tout ceci, ce n'est pas la philosophie la plus sublime. C'est la chose pure et simple. Vous rendez-vous compte vraiment et non pas théoriquement que nous n'avons aucune relation les uns avec les autres, que les relations réelles ne peuvent pas exister tant que le cerveau ancien est en activité. Parce que le cerveau ancien fonctionne au moyen d'images, de tableaux, d'incidents passés. Quand ces événements passés, ces images, ce savoir, sont vigoureux, les relations cessent d'exister, très évidemment. Si je me suis construit une image de vous, qui est ma femme, ou mon amie, ou ma fiancée, ou toute autre chose, cette image, ce savoir, sont choses du passé et évidemment s'opposent à tout rapport réel. Le rapport réel signifie un contact direct, immédiat, dans le présent, au même niveau, avec la même intensité, avec la même passion. Et cette passion, cette intensité au même niveau, ne peuvent exister si j'ai devant moi une image de vous et que vous en avez une de moi. C'est donc à vous de voir si vous avez une image des autres. Évidemment, vous l'avez. par conséquent, appliquez-vous, travaillez pour découvrir, c'est-à-dire, si véritablement, vous avez le désir d'avoir un rapport direct avec les autres, chose que je mets en doute. Nous sommes tous ici affreusement égoïstes, si cloîtrés. Si vous désirez véritablement un rapport direct avec un autre, il vous faut comprendre toute cette structure du passé. Et c'est ce que nous avons fait. Et quand tout cela s'est évanoui, vous avez un rapport qui est entièrement neuf et permanent. Et ce nouveau rapport, c'est de l'amour et non pas la vieille ritournelle de jadis. Et bien maintenant, quel est le rapport de cette qualité, de cette dimension qui est neuve, qui ne nous est pas connue, qui ne peut pas être saisi par l'ancien ? Quel est son rapport avec ma vie quotidienne ? J'ai découvert cette dimension. La chose est arrivée parce que j'ai vu que le cerveau ancien ne peut jamais être libre et qu'il est par conséquent incapable de découvrir ce qu'est la vérité. Donc, le cerveau ancien dit « Toute ma structure implique le temps et je ne fonctionne qu'à l'égard des choses temporelles, les machines, le langage et tout ce qui s'en suit. Et tout cet univers va être complètement silencieux. » Quels rapports, donc, peuvent exister entre les deux ? Existe-t-il un rapport entre ce qui est vieux et la liberté, l'amour, l'inconnu ? S'il a un rapport quelconque avec l'inconnu, alors cela fait partie de l'ancien. Vous comprenez ? Mais si l'inconnu a un rapport quelconque avec ce qui est ancien, c'est une situation entièrement différente. Je ne sais pas si vous saisissez ce point. Ma question est dès lors. Quel est le rapport qui existe entre les deux et quelle est l'entité qui désire l'existence d'un tel rapport ? Qui exige ce rapport ? Est-ce ce qui est vieux ? Si c'est le vieux qui l'exige, alors cela fait partie du vieux et par conséquent, il n'y a pas de rapport réel entre les deux. Je ne sais pas si vous voyez la beauté de tout ceci. Ce qui est vieux n'a aucun rapport avec la liberté, l'amour, la nouvelle dimension. Mais cette nouvelle dimension, l'amour, peut avoir un rapport avec l'ancien. Alors que le contraire n'est pas vrai. Vous voyez la chose, messieurs ? Donc, le pas suivant est celui-ci. Quelle est notre activité dans la vie quotidienne quand l'ancien est sans rapport avec le neuf mais que le neuf établit des rapports à mesure au fil des mouvements de la vie ? L'esprit a débouché sur quelque chose de neuf. Comment ce neuf va-t-il agir dans le champ du connu où fonctionne l'ancien cerveau accompagné de toutes ces activités ? Un auditeur. Serait-ce là qu'intervient l'intelligence ? Monsieur, attendez, vous avez peut-être raison. Quand le cerveau ancien constate qu'il est incapable de jamais comprendre ce que c'est que la liberté, quand il constate qu'il est incapable de découvrir quoi que ce soit de neuf, sa perception même est la semence de l'intelligence, n'est-ce pas ? C'est l'intelligence. Je ne peux pas. Je me suis figuré que je pouvais faire bien des choses et je le peux, en effet, dans une certaine direction. Mais quand il s'agit d'une direction entièrement différente, ou neuve, je ne peux rien faire du tout. Découvrir cela, c'est évidemment l'intelligence. Et maintenant, quel rapport existe-t-il entre cette intelligence et ce que j'ai connu jusqu'à présent ? Est-ce que cela fait partie de ce sentiment extraordinaire de l'intelligence ? Je voudrais découvrir ce que nous entendons par ce mot intelligence. L'esprit ne doit pas se laisser prendre au piège des mots. Évidemment, le cerveau ancien, à travers des siècles, s'est figuré qu'il pouvait avoir son Dieu, sa liberté et faire tout ce qu'il voudrait. Et subitement, il découvre que tout mouvement qu'il pourrait faire fait forcément partie de l'ancien. Par conséquent, l'intelligence consiste à constater qu'il ne peut fonctionner que dans le champ du connu. Cette découverte, c'est l'intelligence. C'est là ce que nous disons. Et maintenant, quelle est cette intelligence ? Quel est son rapport avec la vie ? Avec cette dimension que le cerveau ancien ne peut connaître ? Voyez-vous, cette intelligence n'est pas personnelle. Elle n'est pas issue de la discussion, de la croyance, de l'opinion ou de la raison. Elle prend naissance quand le cerveau découvre ses propres limites, quand il découvre ce dont il est capable et ce dont il est incapable. Et maintenant, quel est le rapport entre cette intelligence et la nouvelle dimension dont nous parlons ? Mais j'aimerais mieux ne pas me servir du mot rapport. Cette dimension nouvelle ne peut agir qu'au moyen de l'intelligence. Si celle-ci n'existe pas, elle ne peut pas agir. Donc, dans notre vie quotidienne, elle ne peut agir que quand cette intelligence fonctionne. Or, l'intelligence ne peut pas fonctionner quand le cerveau ancien est actif, quand il y a n'importe quelle forme de croyance ou de participation avec tel ou tel fragment du cerveau. Tout cela, c'est un manque d'intelligence. L'homme qui croit en Dieu, celui qui dit « il n'y a qu'un sauveur » n'est pas intelligent. L'homme qui dit « j'appartiens à tel ou tel groupe » n'est pas intelligent. Mais quand on découvre les bornes de l'ancien, cette découverte même est intelligence. Et la dimension nouvelle ne peut être active que lorsque cette intelligence fonctionne. Un point, c'est tout. Avez-vous saisi ? Un auditeur. Puis-je poser une autre question ? Je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Ce que vous dites de l'intelligence ne s'applique qu'à une intelligence primordiale. Mais il nous faut aussi une intelligence secondaire. Autrement dit, la faculté d'intégrer ce qui est neuf avec ce qui est vieux. C'est là ce qui se passe quand il n'y a pas intelligence. Et je ne veux pas me servir du mot intégrer. La dimension nouvelle peut agir quand il y a cette intelligence qui n'est pas primordiale mais fondamentale. Et alors seulement. Un auditeur. Mais voyez-vous, dans votre causerie d'aujourd'hui, j'ai toujours entendu le mot primordial. Je crois que ce que vous appelez le neuf est dans un certain sens primordial. Si je joue à un certain jeu et que je jette une pièce de monnaie, je ne peux pas prédire ce qui va paraître. Et l'on dit qu'un jeu dépend du hasard. Je voudrais savoir ce que vous pensez être le rapport entre ce que vous appelez complètement neuf et ce qui est dû au hasard dans le sens où je viens de l'expliquer. Je comprends. Le professeur demande quel est le rapport entre le hasard et la chance et quelque chose d'entièrement neuf. Il y a des événements dans la vie qui paraissent être dus au hasard, à la chance. De tels événements sont-ils neufs, totalement inattendus ? Ou bien ne sont-ils pas plutôt le résultat d'événements inconscients et qui ont échappé à tout examen ? Je vous rencontre, semble-t-il, par hasard. Est-ce vraiment un hasard ou bien est-ce arrivé ainsi parce que certains événements inconscients ou inconnus ont rendu possible cette rencontre ? Nous pouvons dire que c'est un hasard, mais ce n'est pas un hasard du tout. Je vous rencontre, je ne savais pas que vous existiez et dans notre rencontre, il s'est passé quelque chose entre nous. Ce peut être le résultat d'un grand nombre d'autres événements dont nous ne nous sommes pas conscients. Et alors nous disons, c'est un événement dû au hasard, une chance inattendue, quelque chose d'entièrement neuf. Mais cela peut très bien être autre chose. Le hasard existe-t-il dans la vie ? Un événement qui n'a pas de cause ? Ou bien tous les événements de la vie ont-ils leur cause profonde que nous ne connaissons pas et nous disons par conséquent « Notre rencontre est un effet du hasard, un événement dû à la chance ». La cause subit un changement dès qu'il y a un effet. L'effet devient à son tour une cause. Il y a cause et l'effet qui devient cause de l'événement suivant. Donc, la cause et l'effet font partie d'une chaîne constante. Il n'y a pas une cause, un effet. Il y a un changement constant. Chaque cause, chaque effet modifie la cause suivante, l'effet suivant. Et comme c'est ainsi que va la vie, vraiment, pouvons-nous dire qu'il y a quelque chose qui est dû à la chance, au hasard ? Qu'en dites-vous ? Un auditeur Le concept même du hasard est fondé sur le principe de la causalité. La causalité ? Il ne me semble pas que la vie fonctionne comme cela. La cause devient l'effet et l'effet devient la cause. Vous voyez cela tous les jours dans la vie. Nous ne pouvons donc jamais dire « cause » et « effet ». La chose est là. Le professeur a posé une question au sujet des rapports entre l'inconnu, non pas dans le sens d'une dimension nouvelle, mais d'un événement purement dû au hasard. Un auditeur Mais l'inconnu est en dehors du monde de la relativité. Vous pouvez en discuter entre vous. Je ne sais rien de toutes ces choses. Je parle de rapports humains, d'êtres humains et non pas de problèmes mathématiques, d'événements dus au hasard et de l'ordre mathématique. Toutes ces choses ne semblent pas avoir d'influence sur notre vie quotidienne. Nous avons le souci d'entraîner un changement dans notre vie quotidienne, dans la façon dont nous nous comportons et si notre comportement a ses racines dans le passé, il entraînera toujours des conflits et des insuffisances. C'est de cela que nous parlons. 3. La peur Le lien entre le plaisir et la peur. Le rôle de la pensée. La pensée est incapable de formuler l'inconnu, l'incertain en fonction du savoir. Nécessité de comprendre la structure de la peur. Psychologiquement, demain n'existe peut-être pas. vivre entièrement dans le présent. Qu'est-ce que cela implique ? Un auditeur Je voudrais discuter de la peur, de la mort et de leur rapport avec l'intelligence et la pensée. Un autre auditeur Pourriez-vous approfondir l'affirmation suivante ? Le monde, c'est moi et je suis le monde. Un autre auditeur Pourriez-vous nous discuter, mais pas théoriquement, de ce qui se passe après la mort et s'il est possible de mourir aux choses que nous connaissons ? La peur est un problème complexe et nous aurons à l'examiner non pas en partant d'idées préconçues, mais pour scruter véritablement toute la question. Pour commencer, en examinant ce problème, nous n'allons pas traiter des peurs collectives, pas plus que nous ne voulons constituer un groupe qui pratiquerait une thérapeutique dans le but de se débarrasser de la peur. Nous allons découvrir ce qu'elle signifie, quelles sont sa nature et sa structure. Nous allons nous demander si la peur enfouie aux racines mêmes de notre être peut être comprise et si l'esprit ne peut jamais s'en affranchir. Mais comment vous proposez-vous d'aborder ce problème ? Avez-vous une peur d'aucune sorte ? Physique ou psychologique ? Si vous avez des peurs psychologiques, nous reviendrons plus tard sur les peurs physiques. Comment les traitez-vous ? Supposons que j'ai peur de perdre ma situation, mon standing. Je dépends d'un auditoire, de vous, pour me stimuler, me donner de la vigueur, une certaine vitalité tandis que je parle. Je redoute, en vieillissant, de tomber dans la sénilité, de me trouver devant le vide et j'ai peur. Quelle est cette peur ? Je crains de dépendre de vous, homme ou femme, et cette dépendance m'attache à vous et je redoute de vous perdre. Ou bien encore, j'ai peur parce que dans le passé, j'ai fait quelque chose que je regrette, dont j'ai honte et je ne veux pas que vous le sachiez. J'ai peur que vous ne le sachiez et j'ai un sentiment de culpabilité. Ou bien, j'éprouve une appréhension affreuse de la mort, de la vie, de ce que les gens peuvent dire, de ce qu'ils disent, ne disent pas quand ils me regardent. Ou bien encore, j'ai un sentiment profond d'angoisse, des pressentiments funestes, un sentiment d'infériorité. Et dans l'angoisse que me cause l'idée de la mort, que je vis d'une vie dépourvue de tout sens profond, je cherche une assurance chez quelqu'un d'autre dans mes relations humaines. Ou bien encore, à cause de mon angoisse, je cherche une sécurité dans une certaine croyance, une certaine idéologie, une idée de Dieu, et ainsi de suite. De plus, j'ai peur de ne pas pouvoir faire dans cette vie tout ce que j'aurais voulu. Je n'ai pas l'intelligence ou la capacité suffisante, mais j'ai une immense ambition d'accomplir quelque chose. Et cela aussi est une cause de peur. Et puis, naturellement, j'ai peur de la mort, d'être solitaire, de ne pas être aimé. Je voudrais établir des relations avec un autre, relations où cette peur, cette angoisse, cette solitude, cette division n'existerait pas. Ou encore, j'ai peur de l'obscurité, de l'ascenseur. Des peurs de névroser, par centaines. Qu'est-ce que cette peur ? Pourquoi vous, ou n'importe qui, avez-vous peur ? Est-ce fondamentalement que vous vous refusez à être blessé ? Ou bien, est-ce que vous avez soif d'une sécurité complète et, pensant ne pas la trouver, ce sentiment de sécurité, de protection complète, physique, émotive, psychologique, vous êtes terriblement angoissé dans cette vie ? Il y a donc un sentiment d'anxiété. Et maintenant, pourquoi la peur existe-t-elle ? Elle est un de nos problèmes principaux, que nous en soyons conscients ou non. Nous pouvons la fuir, chercher à la dominer, lui résister, nous efforcer d'être courageux et tout ce qui s'ensuit, mais elle est toujours là. Et je me demande, je vous demande, si l'esprit est tellement sensitif que, dès l'enfance, il se refuse à être blessé. Et dans ce refus d'être blessé, on élève un mur, on est très timide, ou bien, au contraire, on est agressif. Avant que vous ne m'attaquiez, je suis tout prêt à vous attaquer verbalement ou par mes pensées. J'ai été tellement blessé dans le courant de ma vie, tout le monde me fait du mal, tout le monde me marche sur les pieds, et je ne veux pas être blessé. Est-ce là une des raisons de la peur ? Il vous est arrivé d'être blessé, n'est-ce pas ? Et partant de cette blessure, vous avez fait toutes sortes de choses. Nous résistons énergiquement, nous ne voulons pas être troublés. Et à cause de cette appréhension d'être lésés, nous nous cramponnons à quelque chose qui, nous l'espérons, pourra nous protéger. Par conséquent, nous sommes agressifs à l'égard de tout ce qui pourrait nuire à cette protection. En tant qu'être humain, je suis là, assis, désireux de résoudre ce problème. Quelle est la chose dont vous avez personnellement peur ? Une peur physique ? La peur de la douleur physique ? Ou encore, une peur psychologique du danger, de l'incertitude, d'être blessé à nouveau ? Ou d'être incapable de trouver une sécurité totale et complète ? Ou la peur d'être dominé par quelqu'un ? Et cependant, nous sommes toujours dominés. Donc, de quoi avez-vous peur ? Avez-vous conscience d'avoir peur ? Un auditeur. J'ai peur de l'inconnu. Maintenant, écoutez cette remarque. Pourquoi avez-vous peur de l'inconnu puisque vous n'en connaissez rien du tout ? Je vous en prie, regardez. Un auditeur. J'ai une image d'une chose qui m'est arrivée et j'ai peur qu'elle ne m'arrive à nouveau. Est-ce la peur d'avoir à abandonner le connu ? Ou bien est-ce la peur de l'inconnu ? Vous comprenez ? La peur d'avoir à renoncer aux choses que j'ai accumulées, mes biens, ma femme, mon nom, mes livres, mes meubles, ma beauté, mes talents, d'avoir à renoncer à toutes ces choses que je connais, que j'ai éprouvées. Est-ce là votre peur ? Ou bien est-ce la peur de l'avenir, de l'inconnu ? Un auditeur. Je m'aperçois qu'en général, j'ai peur de ce qui arrivera et pas tellement de ce qui arrive en ce moment. Voulez-vous que nous en discutions un petit peu ? L'auditeur. Ce n'est pas tellement que l'on ait peur de ce qui pourrait se passer demain, on a peur de perdre les choses qu'on connaît, les satisfactions que l'on a aujourd'hui. Voyez, ce monsieur a posé une question, à savoir, je n'ai peur ni d'hier ou d'aujourd'hui, mais j'ai peur de ce qui pourrait se passer demain, dans l'avenir. Demain, il s'agit peut-être de 24 heures ou d'une année et c'est de cela que j'ai peur. Un auditeur. Mais l'avenir, c'est le résultat de tout ce que l'on attend, les choses qui nous viennent du passé. J'ai peur de l'avenir, alors que faire ? S'il vous plaît, ne me donnez pas d'explication. Je veux découvrir comment agir à l'égard de cette peur. J'ai peur de ce qui pourrait arriver. Je pourrais tomber malade, perdre ma situation. Il pourrait se passer des douzaines de choses. Je pourrais devenir fou, perdre les choses que j'ai emmagasinées. Alors, maintenant, s'il vous plaît, regardez. Un auditeur. Il me semble que ce n'est pas tellement l'avenir qui nous fait peur, mais plutôt l'incertitude de l'avenir, d'événements nouveaux que l'on ne peut pas prédire. Si l'on pouvait prédire l'avenir, il n'y aurait pas de peur, nous saurions ce qui va se passer. La peur est une sorte de défense du corps contre quelque chose d'entièrement neuf, contre toute l'incertitude de ce qu'est la vie. J'ai peur de l'avenir parce que l'avenir est incertain. Je ne sais pas comment traiter cette incertitude de tout mon être et par conséquent, j'ai peur. La peur est une indication de cette incertitude de l'avenir. C'est bien cela ce que vous voulez dire ? L'auditeur. Cela en fait partie, mais il y a encore d'autres peurs. Monsieur, nous sommes en train de parler d'une seule peur. Nous parlerons des différentes formes de peur tout à l'heure. Ce monsieur dit, je n'ai vraiment peur de rien, sauf de l'avenir. L'avenir est tellement incertain, je ne sais pas comment l'aborder. Je n'ai pas la capacité voulue pour comprendre non seulement le présent, mais encore l'avenir. C'est donc ce sentiment d'incertitude qui est un symptôme de peur. Quelle qu'en soit l'explication, le fait est que j'ai peur du lendemain. Alors, que vais-je faire ? Comment me libérer de cette peur ? Un auditeur. Si l'on considère la réaction que l'on a devant l'incertitude de l'avenir, il semblerait que cette réaction soit insuffisante. J'ai peur de demain, de ce qui pourrait se passer. Tout l'avenir est incertain. Il pourrait y avoir une guerre atomique. Il pourrait y avoir un nouvel âge glaciaire. J'ai peur de tout cela. Alors, que faire ? Aidez-moi. Ne faites pas de théorie et ne me donnez pas d'explication. Un auditeur. L'incertitude est-elle nécessairement cause de peur ? Un autre auditeur. Nous avons peur parce que nous faisons semblant, en jouant à vivre et nous avons peur de nous voir démasqués. Mais vous ne m'aidez pas du tout. N'avez-vous pas peur de l'avenir, monsieur ? Il faut nous en tenir à ceci. L'auditeur. Oui, peut-être. Eh bien, alors, qu'allez-vous faire avec cette peur ? L'auditeur. Je vais vivre dans le présent. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Un auditeur. Je me suis rendu compte des choses dont j'ai eu peur dans le passé et pourquoi j'avais peur et j'ai examiné ces choses et cela m'a aidé à faire face à l'avenir. Un autre auditeur. Mais tout d'abord, il nous faudrait comprendre à fond ce que cela veut dire l'avenir. C'est précisément ce que je cherche à découvrir. Un auditeur. La première chose que nous avons à faire est de ne pas avoir peur d'avoir peur. Monsieur, c'est là un cliché et cela ne m'aide pas du tout. Un auditeur. Il faut comprendre que vous ne pouvez pas me venir en aide. La peur est toujours là. C'est-à-dire, il faut comprendre que la peur va nous accompagner toute notre vie durant. Monsieur, vous ne m'avez apporté aucune nourriture. Vous m'avez accablé d'un flot de paroles de cendres et j'ai encore peur de l'avenir. Un auditeur. C'est là le problème ? Personne ne peut aider personne ? Un autre auditeur. Est-ce que l'on ne peut pas simplement attendre pour que demain survienne et voir ce qui se passe ? Un autre auditeur. Je sais qu'une sécurité physique est nécessaire, mais je voudrais bien comprendre ce besoin que j'ai d'une sécurité psychologique. Voilà exactement ce que veut dire ce monsieur. Il a probablement une certaine sécurité physique, mais psychologiquement, il redoute le lendemain. Il a son petit compte en banque, sa petite maison et tout ce qui s'ensuit et il ne voit en tout cela aucune cause de crainte. Mais il a peur de ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Un auditeur. N'est-il pas possible de vivre avec notre incertitude ? Un autre auditeur. Si nous savions ce qui va se passer, nous n'aurions pas peur. Un autre auditeur. Assis ici, je n'ai peur de rien, mais quand je pense au lendemain, j'ai peur. Et c'est la pensée qui en est la cause. Un auditeur. C'est la pensée qui en est la cause. Quand nous avons peur maintenant, c'est un fait. Si nous acceptons ce fait et si nous vivons totalement dans le présent, nous oublions l'avenir. D'accord. Eh bien, regardons. Je veux découvrir quelle est la cause de cette peur du lendemain. Qu'est-ce que demain ? Pourquoi demain existe-t-il ? Vous comprenez ? Et maintenant, je vais répondre. Je voudrais découvrir comment la pensée prend naissance et comment la peur prend naissance. Je pense au lendemain. Le passé me donne un sentiment de sécurité. Il a pu y avoir de nombreuses incertitudes dans le passé, mais à tout prendre, j'ai survécu. Jusqu'à maintenant, je suis plus ou moins tranquille, mais demain est très incertain et j'ai peur. Je veux donc découvrir pourquoi la peur prend naissance quand je pense à l'avenir. Autrement dit, « L'avenir se présente peut-être très bien, mais en y pensant, je suis dans l'incertitude. Je ne connais pas l'avenir. Il sera peut-être merveilleux ou affreux, terrible ou très beau. Je n'en sais absolument rien. La pensée n'a aucune certitude quant à l'avenir. Elle est toujours à la recherche de la certitude et elle se trouve subitement devant cette incertitude. Donc, pourquoi la pensée engendre-t-elle la peur ? Vous me suivez ? Un auditeur Parce que la peur établit une division, crée une distance entre le passé et l'avenir et la peur pénètre dans cet espace. L'auditeur dit, « La pensée sépare l'avenir du passé et divise ce qui pourrait être. Cette séparation de ce qui est d'avec ce qui pourrait être fait partie de la peur. Si je ne pensais pas au lendemain, il n'y aurait pas de peur. Je ne connaîtrais pas l'avenir et cela me serait égal. Parce que je pense à l'avenir, cet avenir que je ne connais pas, cet avenir qui est tellement incertain, toute ma réaction psychologique et physique est de me dire, « Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? » C'est donc la pensée qui donne naissance à la peur. Un auditeur La pensée a-t-elle pour seule fonction psychologique de faire naître la peur ? Il y a d'autres éléments irrationnels, par exemple le sentiment. Cela aussi pourrait donner naissance à la peur. Je parle d'un élément particulier, mais il y en a d'autres. Un auditeur Il y a la peur d'un inconnu, la peur du lendemain. Tout cela est fondé sur un attachement à une croyance, une formule. La peur peut être comprise si je vois pourquoi je suis attaché à une croyance, à une idée particulière. Un auditeur Que dire de la peur de vivre ? Toutes ces choses y sont impliquées, n'est-ce pas ? Être attaché à une croyance, à une formule, à un certain concept idéologique que j'ai moi-même construit, tout cela fait partie de la peur. Eh bien, maintenant, je veux découvrir, mais en voyant moi-même, ce qu'est la peur. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais peut-être fait quelque chose dans le passé dont j'ai honte, dont j'ai peur. Je ne veux pas que cela se reproduise. Quand je pense à ce que j'ai fait dans le passé, j'ai peur, n'est-ce pas ? Quand je pense à tout ce qui pourrait arriver dans l'avenir, cela aussi est cause de peur. Je vois donc, mais je peux me tromper, que la pensée est responsable de la peur, à la fois du passé et de l'avenir. Et la pensée en est encore responsable quand elle projette un idéal, une croyance, qu'elle se cramponne à cette croyance, se figurant qu'elle peut en retirer une certaine certitude. Tout cela, c'est un effet de la pensée, n'est-ce pas ? Il me faut donc découvrir pourquoi la pensée regarde vers l'avenir, pourquoi elle regarde en arrière, vers un événement quelconque qui a causé de la peur. Pourquoi la pensée fait-elle tout cela ? Un auditeur. La pensée cherche la pensée cherche à se venir en aide à elle-même. En imaginant toutes sortes de malheurs qui pourraient se produire dans l'avenir, elle peut alors faire quelques projets pour empêcher que ces choses n'arrivent. Elle cherche à se protéger par imagination. La pensée vous aide aussi à vous protéger vous-même. Vous vous faites assurer, vous construisez une maison, vous évitez des guerres, la pensée cultive la peur et aussi elle protège, n'est-ce pas ? Nous parlons en ce moment de la pensée qui crée la peur et non pas comment elle protège. Je me demande pourquoi la pensée fait naître cette peur. Elle fait naître aussi le plaisir, n'est-ce pas ? Plaisir sexuel, le plaisir d'un beau coucher de soleil que nous avons contemplé hier et ainsi de suite. C'est ainsi que la pensée donne une certaine continuité et au plaisir et à la peur. Un auditeur. L'homme qui est toujours à la poursuite du plaisir fait un choix dans ses pensées par sa discrimination. Ceci serait bon et ceci serait mauvais. Et la peur semble directement issue de ce que l'homme fait pour que les choses agréables se produisent et pour éviter celles qui ne le sont pas. Mais assurément tout ce processus est fondé sur la pensée, n'est-ce pas ? L'auditeur. La peur vient de l'aspect de la pensée qui veut discriminer. Oui, mais c'est encore de la pensée. Elle dit « Ceci est bon, je vais le conserver, mais cela, je vais le rejeter. » Tout ce mouvement de la pensée vient de ce besoin de plaisir et du choix qui dit « Ceci me donnera du plaisir, cela ne m'en donnera pas. » Donc, tout ce mouvement de la peur et du plaisir, cette soif de plaisir, cette continuité des deux principes, tout cela dépend de la pensée, n'est-ce pas ? L'auditeur. Mais comment peut-on s'en libérer ? Attendez, établissons d'abord ce que nous disons. L'auditeur. La pensée est la peur. Nous allons le découvrir. Aujourd'hui, je suis en sécurité et bien tranquille. je sais que je vais avoir mes quatre repas, qu'il y a pour moi une maison et dans cette maison une chambre, mais je ne sais pas ce qui va se passer demain. Hier, j'ai connu de grands plaisirs de tout genre et je voudrais voir ces plaisirs se répéter demain. Donc, la pensée entretient la peur et en même temps donne une continuité au plaisir que j'ai eu hier. Et alors, ma question est celle-ci. Comment vais-je empêcher la continuité de la peur et pourtant permettre au plaisir de se prolonger ? J'ai soif de plaisir, j'en veux autant que possible, tout le temps et dans l'avenir. Et aussi, j'ai eu des peurs et je veux m'en débarrasser et je ne veux pas de peur dans l'avenir. C'est ainsi que la pensée agit dans les deux sens. Monsieur, ceci, c'est votre job, pas le mien, mais regardez vous-même. Un auditeur. Tout ceci procure a la pensée une sorte d'énergie. La pensée est énergie. Un auditeur. Mais ceci donne à la pensée une énergie différente. Approfondissons la chose, elle est toutes les deux. Auditeur. Elle accumule les souvenirs. Les souvenirs qui m'ont procuré du plaisir, je m'y attache et les souvenirs qui ont été douloureux, cause de peur, je me propose de les rejeter. Mais je ne vois pas que la racine de tout ceci, c'est la pensée. Un auditeur. La pensée semble résister à sa propre fin. La peur et le plaisir semblent être plus ou moins analogues. Mais un état où la pensée n'existe pas m'échappe complètement. Un autre auditeur. Il faut faire ce que l'on fait tellement totalement, penser aux choses qui procurent du plaisir au moment même où elles se produisent et ne pas penser aux choses qui peut-être n'arriveront jamais. Ne dites pas ne pas penser aux choses qui peut-être n'arriveront jamais. Comment vais-je m'empêcher d'y penser ? Un auditeur. Il faut penser à ce qui se passe maintenant et s'en réjouir. Alors, je me force à penser aux choses qui se passent maintenant et je me refuse à penser aux choses qui ne sont pas actuelles ? L'auditeur. Il faut penser à ce qui se passe maintenant. Oui, mais mon esprit passe son temps à envisager ce qui pourrait se passer. Cela ne vous arrive-t-il pas ? Soyons honnêtes et simples. Nous voulons bien penser aux choses qui se passent à l'instant même, mais notre pensée a tout de même un œil sur ce qui pourrait se passer. Et quand je n'y pense pas, cela surgit. Un auditeur. Monsieur, le sentiment exprimé par « je suis » n'a rien à voir avec le plaisir, la peur et la pensée. Si je pense seulement « je suis », je n'ai pas peur. Ce sentiment de « je suis » n'a aucun rapport avec la pensée. Quand vous dites « je suis », qu'entendez-vous par ces mots ? Le sentiment que je suis présent, que je suis assis ici et que je n'ai pas peur. Ce n'est pas là le problème, monsieur. L'auditeur. Tout d'abord, il nous faut découvrir s'il existe un état de certitude, parce qu'alors, il n'y a pas de peur. Et comment vais-je le découvrir ? L'auditeur. Je vois tout le processus de la pensée comme étant un piège. Approfondissons la chose. Chacun est à la poursuite de quelque chose de différent. Permettez-moi de dire ce que je pense être le problème. J'ai peur du lendemain parce que le lendemain est incertain. Jusqu'à présent, j'ai passé ma vie dans la certitude. Il y a eu des moments où j'ai eu peur. Mais enfin, l'un dans l'autre, je les ai dominés. Mais ce sentiment de la peur de demain, lequel est totalement incertain, la guerre atomique, les guerres passagères qui peuvent exploser et devenir cause de toutes sortes d'horreurs, perdre ma fortune, je suis dans un état d'angoisse, convulsif en pensant à l'avenir. Alors que faire ? Je voudrais être libre si je peux à la fois de la peur du passé et de la peur de l'avenir, des peurs profondes et des peurs superficielles. Ne me donnez pas d'explication. Faites ceci, ne faites pas cela. Je veux découvrir ce que c'est que la peur, que ce soit la peur de l'obscurité, de l'incertitude, la peur d'un attachement, de me cramponner à quelque chose, à une personne ou à une idée. Je veux en découvrir la racine, comment m'en évader et non pas comment l'étouffer. Je veux comprendre toute la structure de la peur. Si je la comprends, quelque chose d'autre pourra peut-être se produire. Je vais donc examiner ce que c'est que la peur. Permettez-moi de continuer un peu. Pour moi, la peur existe parce que je pense au lendemain. Malgré vos affirmations que demain se passera le mieux du monde, j'ai encore peur. Et maintenant, pourquoi est-ce que je pense au lendemain ? Est-ce parce que le passé a été si satisfaisant qu'il m'a procuré beaucoup de connaissances et que tout ceci est devenu pour moi une sécurité, alors que je ne sais rien de l'avenir ? Si je pouvais comprendre l'avenir et l'aborder avec tout ce que je sais, je n'aurais pas peur. Puis-je comprendre l'avenir en tant que savoir qu'expérience de façon que cela ne fasse qu'un avec le savoir que j'ai déjà ? Et alors, je n'aurais plus peur ? Je vois aussi combien j'ai soif de plaisir, plaisir sexuel, plaisir de réussite, de m'accomplir, d'être quelqu'un. Ces plaisirs que j'ai eus, je voudrais les voir se répéter. Et puis, dans les moments d'ennui, de lassitude, je voudrais des plaisirs plus profonds, plus vastes. Mon élan moteur principal, c'est le plaisir dans tous les sens. Ainsi, je veux éviter la peur. J'ai soif de plaisir accru. C'est là ce dont nous avons tous soif. Mais le plaisir est-il séparé de la peur ? Ne sont-ce pas deux faces de la même pièce de monnaie ? Il me faut le découvrir et ne pas dire oui ou non. Il faut que je prenne le problème à la gorge, que je découvre si ce n'est pas le plaisir qui fait naître la peur et si cette peur n'est pas le résultat de mon besoin de plaisir. Avez-vous compris ma question ? Un auditeur. Mais le plaisir pourrait être autre chose. Il pourrait consister à apprendre. Non, ce plaisir est également emprunt de souffrance. Mais je me propose de le surmonter dans le but de me procurer encore plus de plaisir. N'avez-vous pas remarqué cela dans votre vie ? À quel point nous avons soif de plaisir ? L'auditeur. Oui. C'est de cela que je parle. Nous exigeons et nous poursuivons le plaisir. Tout est fondé là-dessus. Et quand je ne reçois pas satisfaction, je tombe dans l'incertitude. Alors je me demande si le plaisir et la peur n'en vont pas de pair. Jamais je n'ai mis le plaisir en doute. Jamais je ne me suis dit est-ce que je devrais avoir tant de plaisir ? Où est-ce que cela me conduit ? Mais j'en veux toujours plus. Au paradis, sur terre, dans ma famille, dans ma vie sexuelle. Et c'est le plaisir qui me pousse dans tout ce que je fais. Et la peur est là aussi. Regardez, je vous en prie, regardez, ne vous en tenez pas à votre propre opinion, à vous. Pour l'amour de Dieu, regardez autour de vous. Découvrez. Donc, suivez bien ceci. J'ai soif de certitude pour demain. Et la certitude ne peut exister que là où il y a savoir. Quand je peux dire je sais. Puis-je savoir quoi que ce soit excepté le passé ? Dès l'instant que je dis je sais, c'est déjà du passé dont je parle. Quand je dis je connais, je sais ce qu'est ma femme. C'est en fonction du passé que je la connais. Dans le passé, il y a la certitude et dans l'avenir, l'incertitude. Je veux donc attirer l'avenir, l'intégrer au passé afin de me sentir en sécurité complète. Et puis, je vois que la peur surgit là où fonctionne la pensée. Si je ne pensais plus au lendemain, il n'y aurait plus de peur. Un auditeur. La peur me paraît être quelque chose d'instinctif. J'ai le sentiment que la peur est énergie, qu'elle renferme une certaine force. Voyez-vous, chacun de nous a son opinion. Chacun de nous a le sentiment de savoir comment agir à l'égard de la peur. Nous l'expliquons, nous en découvrons les causes, nous nous figurons la comprendre et, à la fin, nous avons encore peur. Et je voudrais aller au-delà de tout cela et découvrir pourquoi la peur existe. Est-ce le résultat de la pensée se penchant sur l'avenir ? Parce que l'avenir est très incertain et la pensée est fondée sur le souvenir du passé. La pensée est la réaction de la mémoire accumulée sous forme de savoir, l'expression de siècles d'expérience et c'est donc là que naît la pensée et elle affirme mon savoir c'est ma sécurité. Et maintenant, vous venez me dire de m'affranchir du lendemain incertain. Si je savais ce que sera demain, je n'aurais pas peur. Ce dont j'ai soif c'est la certitude du savoir. Je connais mon passé, je sais ce que j'ai fait il y a dix ans ou il y a deux jours. Je peux l'analyser, je peux le comprendre, je peux vivre avec. Mais je ne connais pas demain et ne le connaissant pas, j'ai peur. Ne pas savoir veut dire n'avoir aucun savoir à ce sujet. Or la pensée peut-elle avoir un savoir quelconque de quelque chose qu'elle ne sait pas ? Donc, il y a la peur. La pensée qui s'efforce de connaître l'avenir et ne connaissant pas son contenu est la peur. Mais pourquoi la pensée prétend-elle réfléchir à deux mains ? Chose dont elle ne sait rien. Elle a soif de certitude. Mais la certitude est peut-être une chose qui n'existe pas. Je vous en prie, répondez à ma question et non à la vôtre. Un auditeur. Tout système vivant a besoin de pensée à l'avenir. C'est une règle de vie fondamentale. Il a besoin d'une prévision quelconque. C'est une chose que j'ai dite, monsieur. Un auditeur. C'est une loi de la famille qu'il nous faut suivre. Il y a des troubles psychologiques venant de l'imagination et ils projettent des peurs terribles, comme vous le dites. Mais il est impossible d'empêcher les êtres humains de réfléchir d'une façon logique. Si je peux me permettre de le dire, nous avons bien affirmé que la pensée est nécessaire pour protéger la survie physique. Cela fait partie de notre vie. C'est ce que nous disons tout le temps. Un auditeur. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, la pensée n'est pas nécessaire à la survie. Les animaux ont un instinct de survie et ne connaissent pas cette peur qui est notre malédiction. Monsieur, nous embrouillons là deux choses. S'il vous plaît, nous avons essayé d'expliquer tout ceci au début. Un auditeur. Mais il a raison. La pensée humaine prend la place de l'instinct. Je suis d'accord avec vous. Il nous faut savoir que demain, notre maison sera toujours là. La survie physique et les projets visant l'avenir sont choses essentielles, n'est-ce pas ? Nous ne pourrions pas survivre sans cela. Un auditeur. Et quand on voit les choses clairement, la peur est en dehors du temps. Un autre auditeur. La pensée est l'idée de vivre dans le présent. Mais il faut aussi penser au lendemain. Aujourd'hui, il fait chaud et je fais le projet d'acheter des pantalons qui ne soient pas trop lourds. Là, je fais des projets pour demain. Il me faut aller en Inde en hiver. J'aurai à faire des projets qui engageront mon avenir. Ceci, nous ne le nions pas. Bien au contraire. Ce dont nous parlons, c'est de la peur de l'incertitude. Un auditeur. Nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Alors, cela vraiment, je ne le comprends pas. Qu'est-ce que ce vous-même en qui vous pourriez avoir confiance ? Êtes-vous des êtres humains tellement merveilleux que vous devez avoir confiance en vous-même ? Un auditeur. Pourquoi pas ? Mais qu'est-ce que c'est vous-même ? L'auditeur. C'est l'humanité. Qu'est-ce que c'est l'humanité ? Le bien et le mal, les guerres ? Nous avons vu tout cela. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la peur. Il nous faut employer notre pensée si nous voulons survivre. Mais dans le but de survivre, la pensée a divisé le monde en votre pays, mon pays, votre gouvernement, mon gouvernement, mon Dieu, votre Dieu, votre gourou, mon gourou. La pensée a créé toutes ces choses. Bien qu'elle ait pour but de contribuer à la survie, elle a divisé le monde, et elle a créé un monde qui se détruit lui-même. Et j'en fais partie. Il me faut donc comprendre la nature de la pensée, voir où elle est nécessaire, voir où elle est diabolique, voir où elle est destructrice et où elle crée la peur. Voilà mon problème. J'ai dit que la pensée doit forcément fonctionner, autrement vous ne pouvez pas survivre. Mais dans ce désir de survivre, elle a divisé et elle est par conséquent destructrice. Je vois qu'elle doit fonctionner clairement, objectivement, sans déformation. Et ma question est désormais, pourquoi la pensée doit-elle réfléchir au lendemain ? Dans un sens, elle le doit, mais pourquoi réfléchit-elle à l'avenir pour engendrer la peur ? Un auditeur. Pour se sentir en sécurité. Vous voyez, la pensée doit réfléchir au lendemain dans le but de se sentir en sécurité. C'est une chose claire. Mais vous voyez aussi qu'en réfléchissant au lendemain, elle donne naissance à la peur. Mais pourquoi ? Un auditeur. Parce que nous avons soif de survivre. Un autre auditeur. Parce que nous sommes liés à notre plaisir. Nous n'avons pas pu résoudre ce problème parce que nous nous refusons à renoncer à nos propres petites opinions, nos jugements et nos conclusions. Rejetez-nous et réfléchissons à nouveau. Pour moi, c'est très simple. La pensée engendre la peur parce qu'elle est incapable de jamais trouver une sécurité parfaite dans l'avenir. Sa sécurité est dans le temps. Mais le lendemain est en dehors du temps. Demain existe dans mon esprit comme faisant partie du temps. Mais psychologiquement, demain n'existe peut-être pas du tout. Et à cause de cette incertitude, la pensée projette ses désirs dans l'avenir. Ma sécurité, ce que j'ai pu gagner, ce que j'ai pu accomplir, ce que je possède, tout cela. Mais cela aussi, c'est absolument incertain. La pensée peut-elle donc être suspendue, immobile, quand il s'agit de l'avenir ? Voilà le point que je veux faire ressortir. La pensée peut-elle être tranquille, autrement dit ? Peut-elle fonctionner là où c'est nécessaire à la protection physique ? Par conséquent, ne pas donner naissance aux divisions nationalistes, aux dieux séparés, aux promoteurs de guerre. que la pensée soit calme de façon que le temps sous forme de lendemain n'existe pas. Il me faut par conséquent comprendre ce que c'est que de vivre maintenant. Je ne sais pas ce que c'est que de vivre, pas plus que je n'ai compris ce que c'est que de vivre dans le passé. Et c'est pourquoi j'éprouve ce désir de vivre dans l'avenir, un avenir que je ne connais pas plus que je ne connais le présent. Je me demande donc si je peux vivre complètement et totalement aujourd'hui. Et cela, je ne peux le faire que si je comprends tout le mécanisme, tout le fonctionnement de la pensée. Et dans la compréhension même de la pensée et de la réalité de la pensée, il y a le silence. Et quand l'esprit est tranquille, silencieux, il n'y a plus d'avenir, plus de temps. 4. La peur, le temps et l'image. Le temps chronologique et le temps psychologique. Le dilemme du savoir. Le dilemme de la pensée et de l'image. Peut-on découvrir la racine de la peur ? Un esprit qui ne peut jamais être blessé. Un auditeur. Vous avez parcouru un assez grand périple. Ne pourrions-nous pas consolider quelque peu ? Je ne suis pas très sûr en moi-même des relations existantes entre la pensée et la peur. Pourrions-nous en parler encore ? Un autre auditeur. Quand la pensée aborde l'inconnu, elle ne sait que faire. Mais si l'on peut avoir la pensée sans le temps, s'il n'y a pas le temps, alors il n'y a pas de peur. Aimeriez-vous que nous parlions de cela ? L'auditoire. Oui ! Qu'est-ce que le temps ? Je devais être ici ce matin malgré le mauvais temps à dix heures et demie et j'y étais. Si je n'étais pas arrivé à l'heure, vous auriez tous dû m'attendre. Il y a donc le temps que mesure la montre hier, aujourd'hui et demain. Il y a le temps nécessaire pour parcourir une certaine distance entre ici et la lune, entre ici et montreux et ainsi de suite. Mais il y a aussi le temps voulu pour parcourir la distance existant entre l'image de moi-même ou l'image que j'ai projetée de moi-même et ce que je devrais être. Et encore la distance entre ce que je suis et ce que je voudrais être, entre la peur et la fin de la peur. C'est une distinction qu'il nous faut comprendre. Un auditeur. Ne pourriez-vous pas nous donner des exemples pratiques à mesure que vous parlez ? Je ne suis pas très bon pour les exemples pratiques. Ce que je dis est assez simple. Je ne suis pas un philosophe. Je n'expose pas une théorie. Il y a donc le temps, hier, aujourd'hui, demain. Et il y a le temps, ou tout au moins nous nous figurons qu'il y a le temps, entre ce que je suis et ce que je devrais être, entre le fait de la peur et la fin possible de la peur. Tous deux sont des temps, n'est-ce pas ? Le temps chronologique est le temps inventé par la pensée. Je suis ceci et je voudrais me changer pour être cela. Et pour parcourir la distance entre ce que je suis et ce que je devrais être, il me faut du temps. Cela aussi, c'est du temps. Je mettrai plusieurs jours ou plusieurs semaines pour faire convenablement certains exercices physiques, pour me détendre les muscles, et pour cela, il me faut du temps. Peut-être trois jours, peut-être une semaine. Cela encore, c'est du temps. Donc, quand nous parlons de temps, voyons clairement ce dont il s'agit. Il y a le temps chronologique, hier, aujourd'hui et demain, et il y a le temps qui est nécessaire, ou tout au moins pour nous nous le figurons, pour aboutir à la terminaison de la peur. Or, le temps fait partie de la peur, n'est-ce pas ? J'ai peur de l'avenir, non pas de ce qui pourrait se passer dans l'avenir, mais l'idée de l'avenir, l'idée de demain. Il y a donc le temps psychologique et le temps chronologique. Nous ne parlons pas du temps chronologique, le temps mesuré par la montre. Ce dont nous parlons, c'est ce sentiment. En ce moment, tout va bien, mais j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de demain. Appelons cela le temps psychologique. Et bien maintenant, je demande, le temps psychologique, existe-t-il vraiment, ou n'est-il pas une invention de la pensée ? Je vous rencontrerai demain sous un arbre près du pont. Cela, c'est le temps chronologique. J'ai peur de demain et je ne sais pas comment aborder cette peur du lendemain. Cela, c'est le temps psychologique, n'est-ce pas ? Un auditeur. Et si je dis, pourquoi est-ce que cette chose si belle doit prendre fin ? De quoi s'agit-il dans ce cas ? Cela aussi, c'est le temps psychologique, n'est-ce pas ? Il s'établit une certaine relation entre moi-même et quelque chose de beau et je voudrais ne pas en voir la fin. Et il y a cette idée que la chose pourra prendre fin, que j'en souffrirai et j'en ai peur. Cela fait partie de la structure de la peur. Un autre point de vue est celui-ci. J'ai connu autrefois la sécurité, la certitude et demain est incertain. Je le redoute. Cela, c'est le temps psychologique, n'est-ce pas ? J'ai vécu une vie de quasi-sécurité mais demain est affreusement incertain. J'ai de l'appréhension. Alors surgit mon problème. Comment ne pas avoir peur ? Tout cela est compris dans cette idée de temps psychologique, n'est-ce pas ? La connaissance des jours écoulés, de milliers de jours écoulés, a donné au cerveau un certain sentiment de sécurité, son savoir étant fait de ses expériences, de ses souvenirs, de sa mémoire. Dans le passé, il y a toujours eu une sécurité pour le cerveau. Demain, il pourrait n'y en avoir aucune. Je pourrais être tué. L'expérience accumulée par le temps donne au cerveau un sentiment de sécurité. Ainsi, le savoir est relié au temps. Mais je ne sais rien de demain et par conséquent, j'ai peur. Si je savais ce que sera demain, je ne craindrais rien. Et c'est ainsi que le savoir engendre la peur. Et il m'est néanmoins indispensable. Vous me suivez ? J'ai besoin de tout ce que je sais pour aller d'ici à la gare, pour parler français, anglais ou toute autre langue. Pour n'importe quelle activité, le savoir m'est nécessaire. Et j'ai accumulé des éléments de savoir à mon propre sujet. Moi, l'expérimentateur, et néanmoins, ce sujet de l'expérience a peur du lendemain, parce qu'il ne sait rien du lendemain. Un auditeur Que dire de la répétition ? C'est la même chose, c'est entièrement mécanique. Après tout, le savoir est une affaire de répétition. Je peux y ajouter des éléments, je peux en retrancher, mais c'est un mécanisme d'accumulation. Un auditeur Que dire des gens qui passent par des tragédies épouvantables qui ont assisté à l'assassinat et à la torture d'autres êtres humains ? Quel rapport est-ce que cela peut avoir avec le sujet de notre causerie ? L'auditeur Eh bien, voyez-vous, cette peur reste en eux. Mais nous parlons du rapport qui existe entre la pensée et la peur. L'auditeur Mais malgré cela, il y a des gens qui m'ont dit comment leur peur persiste en eux et ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Et pour eux, l'homme est une bête sauvage. Mais c'est toujours le même problème, assurément. Autrement dit, on m'a blessé, un serpent ou un être humain. Cette blessure a laissé une profonde cicatrice dans mon cerveau et j'ai peur des serpents et des êtres humains. Tout cela appartient au passé, mais aussi, j'ai peur du demain. C'est le même problème, n'est-ce pas ? Seulement, l'un a trait au passé et l'autre à l'avenir. L'auditeur. Mais c'est difficile humain, j'en ai peur. L'auditeur. L'auditeur. Mais on sait très bien qu'il y a des gens qui continuent à torturer à torturer à l'heure actuelle. Vous mélangez deux ordres de fait. Nous parlons de la peur et de ses rapports avec la pensée. Il y a des tortures physiques qui sont pratiquées dans le monde actuellement. Il y a des gens affreusement brutaux. Je me complais à y penser, cela m'excite. J'ai un sentiment de rectitude morale, mais je ne peux rien faire, n'est-ce pas ? Assis dans cette tente, je ne peux absolument rien faire aux choses qui se passent ailleurs. Mais je me complais à me laisser exciter nerveusement et dire, « C'est affreux ce que les êtres humains sont capables de faire. » Non. Mais qu'est-ce que je peux y faire ? Vraiment ? Faire partie d'un groupe qui se propose d'arrêter cette torture d'êtres humains ? Prendre part à une démonstration publique ? Mais les tortures continueront. Ce dont je me préoccupe en ce moment, c'est de savoir comment modifier l'esprit humain afin que l'on ne continue pas à torturer les êtres humains physiquement, ni psychologiquement, ni d'aucune façon. Mais si je suis quelque peu névrosé, je me complais à y penser sans cesse, à me dire que le monde est affreux. Mais revenons à notre sujet. J'ai peur de ce que les hommes ont pu me faire à moi ou à un autre être humain. Et ce souvenir est une cicatrice dans mon cerveau. Autrement dit, la connaissance du passé ne donne pas seulement la certitude mais encore l'incertitude. Je pourrais être blessé demain et par conséquent, j'ai peur. Et bien maintenant, pourquoi le cerveau conserve-t-il le souvenir de cette blessure que j'ai subie hier ? Dans le but de se protéger de blessures à venir ? Poursuivons cette idée. Cela veut dire que je fais face au monde portant en moi cette blessure et par conséquent, je n'ai pas de rapport réel avec d'autres êtres humains parce que cette blessure est si profonde. Et je repousse tous les rapports humains dans la crainte d'être blessé à nouveau. Par conséquent, je vis dans la peur. Ma connaissance du passé entraîne la peur d'une blessure à venir et c'est ainsi que ce que je sais fait naître la peur. Et néanmoins, ce savoir est chose indispensable. La science, le savoir ont été accumulés à travers le temps. Le savoir scientifique et technique, la connaissance d'une langue, toutes ces choses exigent du temps. Le savoir, qui est un produit du temps, doit forcément exister. Sans cela, je ne pourrais rien faire. Je ne pourrais même pas communiquer avec vous. Mais je vois également que l'idée d'une blessure passée me dit à l'oreille, attention, fais attention à ne pas te laisser blesser dans l'avenir. Et ainsi, j'ai peur de l'avenir. Donc, comment puis-je, moi, dont les cicatrices sont si profondes, comment puis-je m'affranchir de tout cela sans projeter mon savoir dans l'avenir en disant j'ai peur de l'avenir ? Il y a là deux problèmes, n'est-ce pas ? Il y a la cicatrice laissée par la douleur, par la blessure et le souvenir que j'en ai qui me fait craindre le lendemain. L'esprit peut-il se libérer de cette cicatrice ? Regardons-y d'un peu plus près. Je suis sûr que la plupart d'entre nous portent des cicatrices psychologiques de ce genre. Est-ce le cas pour vous ? Évidemment. Nous ne parlons pas des cicatrices physiques, des lésions d'ouvre au cerveau. Mettons-en de l'autre côté pour le moment. Mais il y a des cicatrices psychologiques laissées par les blessures. Comment l'esprit, comment le cerveau peuvent-ils s'en affranchir ? Faut-il qu'ils s'en affranchissent ? Le souvenir d'une blessure passée serait-il une protection contre l'avenir ? Verbalement et de bien des manières, vous m'avez blessé. J'en garde le souvenir. Et si je l'oublie, j'arrive innocemment à votre rencontre demain matin et vous me blesser à nouveau. Alors que faire ? Cherchez, messieurs. Réfléchissez. Un auditeur. N'est-il pas important pour moi de découvrir pourquoi je suis psychologiquement capable d'être blessé ? C'est assez simple. Nous sommes très sensitifs. Il y a à cela des douzaines de raisons. J'ai de moi-même une image et je ne veux pas que cette image soit lésée. Je me figure être un grand homme. Vous arrivez et vous m'enfoncez une épingle dans le corps et je suis blessé. Ou bien je me sens affreusement inférieur et je vous aborde, vous qui m'êtes très supérieur, et je me sens blessé. Vous êtes intelligent ? Je ne le suis pas. Et je suis blessé. Vous êtes beau ? Moi pas. Le souvenir d'avoir été blessé non seulement physiquement mais psychologiquement, intérieurement, a laissé une cicatrice dans mon cerveau. C'est un souvenir. Tout souvenir fait partie du savoir. Et pourquoi me libérer de ce souvenir ? Si j'en suis libre, vous allez me blesser à nouveau et mon souvenir agit comme une résistance, comme un mur. Et qu'advient-il des relations entre êtres humains quand il y a toujours ce mur entre vous et moi ? Un auditeur. Nous ne pouvons pas nous rencontrer. Très exactement. Alors quoi faire ? Allez, messieurs, suivez votre idée. Un auditeur. Il faut enlever le mur. Alors, vous pourriez me blesser à nouveau ? L'auditeur. Ce n'est que l'image qui est blessée. Non, monsieur, regardez, je vous aborde en toute innocence. Le sens radical du mot innocent signifie que vous êtes incapable d'être blessé. Donc, je vous aborde. Je suis ouvert, amical et vous me dites quelque chose qui me blesse. Est-ce que cela ne nous arrive pas à tous ? Alors, que se passe-t-il ? Il reste une cicatrice. Cela fait partie du savoir. Et qui a-t-il de mal dans ce savoir ? Il va agir comme un mur entre vous et moi, évidemment. Alors, que faire ? Un auditeur. Il faut le briser. Regardez d'abord, ne dites pas briser. Regardez. Vous m'avez blessé et le souvenir me demeure. Si je n'ai aucun souvenir de la chose, vous allez me blesser à nouveau. Et si ce souvenir est sans cesse renforcé, cela renforce le mur entre vous et moi. Et alors, entre vous et moi, il n'y a pas de rapport possible. Donc, la connaissance du passé empêche toute relation entre vous et moi. Alors, que faire ? Un auditeur. L'examiner ? Je l'ai examiné. Cela m'a pris 10 minutes et en examinant, j'ai constaté que cet examen, cette analyse est absolument inutile. Un auditeur. Est-ce là qu'intervient le temps ? Cela m'a pris 10 minutes. L'analyse m'a pris 10 minutes et ces 10 minutes sont perdues. Un auditeur. S'il n'y avait pas de temps, j'ai pris du temps. Vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas de temps. Un auditeur. Mais s'il n'y avait pas de temps, je n'en sais rien. C'est une pure hypothèse. Il m'a fallu 10 minutes pour voir pourquoi je suis blessé. Pour examiner cette blessure et pour voir la nécessité de conserver cette blessure, ce savoir. Et je me suis demandé si je supprime cette cicatrice, n'allez-vous pas me blesser à nouveau ? Et je vois que tant que cette blessure demeure, il n'y a pas de rapport possible entre vous et moi. Et tout cela m'a pris un quart d'heure et je m'aperçois qu'au bout de ce quart d'heure, je ne suis pas plus avancé. J'ai donc constaté que l'analyse est sans valeur aucune. Alors que puis-je faire ayant été blessé et me souvenant que la blessure rend tout rapport vivant impossible ? Un auditeur. Il nous faut accepter la blessure. Non, je n'accepte pas et je ne rejette pas. Je regarde. Je n'accepte et ne rejette rien. Ma question est désormais. Pourquoi suis-je blessé ? Quelle est cette chose qui est blessée ? Un auditeur. Je constate qu'en fait, je suis un imbécile. Monsieur, dites quelque chose qui soit intéressant d'une façon immédiate. N'allez pas imaginer et ensuite verbaliser. Découvrez ce que c'est qui est blessé. Quand je dis que je suis blessé parce que vous m'avez dit que je suis un imbécile, qu'est-ce qui est blessé ? Un auditeur. Votre orgueil ? La conscience d'être un imbécile ? Non, madame. Ce n'est pas seulement cela. Mais regardez de plus près. C'est beaucoup plus profond. Je suis blessé parce que vous m'avez appelé imbécile. Alors, pourquoi est-ce que cela me blesse ? Un auditeur. À cause d'une image que j'ai de moi. Autrement dit, j'ai de moi-même une image où je me vois comme n'étant pas un imbécile. Et quand vous m'appelez un imbécile ou un coquin ou toute autre chose, je suis blessé à cause de mon image. Et pourquoi ai-je une image de moi-même ? Tant que j'aurai une image de moi-même, je serai blessé. Un auditeur. Mais quel souci dois-je avoir de l'image qu'un autre se fait de moi, quelle qu'elle soit ? L'autre a de moi une image selon laquelle je suis un imbécile ou encore il me voit comme étant d'une grande intelligence. Cela revient au même, voyez-vous. Mais pourquoi ai-je une image de moi-même ? L'auditeur. Parce que ce que je suis ne me plaît pas. Mais tout d'abord, pourquoi l'avez-vous ? Parce que vous ne vous aimez pas tel que vous êtes. Qui êtes-vous ? Vous êtes-vous jamais regardé indépendamment de l'image ? Restons simples. J'ai une image de vous. Je vous vois très intelligent, brillant, intellectuel, éveillé, éclairé, une image prestigieuse. Et par comparaison, moi je suis très quelconque. En me mesurant à vous, je m'aperçois que je suis inférieur, évidemment. Et j'ai le sentiment d'être bête, stupide, et partant de ce sentiment d'infériorité, de stupidité, j'ai de nombreux autres problèmes. Et maintenant, pourquoi est-ce que je me compare à vous ? Est-ce parce que nous avons été élevés dès notre enfance à nous comparer ? A l'école, nous comparons par le fait de recevoir de bonnes notes, de passer des examens. Ma mère vient me dire « Tâche d'être aussi malin que ton frère aîné ». Il y a cette terrible comparaison qui nous accompagne tout le temps dans la vie. Et si je ne compare pas, où suis-je ? Je n'en sais rien. Je me suis trouvé bête en me comparant à vous qui ne l'êtes pas. Mais si je ne me compare pas, qu'est-ce qui se passe ? Un auditeur. Je deviens moi-même ? Qu'est-ce que c'est moi-même ? Vous voyez ce cercle que nous parcourons ? Nous répétons toutes ces choses encore et encore sans les comprendre. Alors j'en reviens à ceci. Pourquoi dois-je avoir une image de moi-même ? Bonne, mauvaise, noble, ignoble, laide ou morne. Pourquoi dois-je avoir une image de quoi que ce soit ? Un auditeur. C'est un moyen d'agir d'une façon consciente. Un homme conscient, éveillé, emploie automatiquement la comparaison. Monsieur, je demande, pourquoi dois-je comparer ? La comparaison implique non seulement le conflit, mais l'imitation, n'est-ce pas ? Un auditeur. Mais enfin, il est nécessaire de donner une valeur aux choses. Observez cela, s'il vous plaît. La comparaison implique conflit et imitation, n'est-ce pas ? C'est un aspect de la question. En me comparant à vous, j'ai l'impression d'être bête et par conséquent, il me faut lutter pour être aussi habile que vous. Il y a un conflit et je me mets à imiter ce que vous êtes. Voilà ce qu'implique la comparaison, le conflit et l'imitation. Mais je vois aussi qu'il me faut comparer ce tissu-ci et ce tissu-là, cette maison-ci et cette maison-là. Mesurez pour voir si vous êtes grand ou petit. Mesurez la distance entre cet endroit-ci et cet autre là-bas. Vous suivez ? Mais pourquoi ai-je une image de moi-même ? Parce que si j'ai une image de moi-même, elle va précisément être blessée. Un auditeur. Mais peut-être que cette image n'existe pas du tout. Très bien, poursuivez, examinez. Pourquoi ai-je une image de moi-même comme étant quelque chose ou n'étant rien du tout ? Un auditeur. Je voudrais me sentir en sécurité et cela dépend de la sécurité de mon image. Vous dites que vous recherchez une sécurité au moyen d'une image. Est-ce vrai ? Cette image a été construite par la pensée. Vous trouvez donc une sécurité dans cette image construite par la pensée et dans cette image, votre pensée recherche la sécurité. Votre pensée a créé une image parce qu'elle a besoin de sécurité dans cette image et ainsi, elle recherche une sécurité en elle-même. Autrement dit, la pensée recherche une sécurité dans une image qu'elle a construite et cette image est construite par elle-même. Or, la pensée est mémoire, c'est du passé. Donc, la pensée a construit cette image d'elle-même, non ? Un auditeur. Monsieur, puis-je vous demander ce qu'il faudrait faire en matière d'éducation ? Parce que même les parents se mettent à comparer leurs enfants et disent « Cet enfant-ci est plus intelligent que cet autre ». Mais je le sais bien, les parents sont des êtres humains redoutables. rirent dans la salle. Ils détruisent leurs enfants parce que eux-mêmes ne sont pas éduqués. Ainsi, l'image est construite par la pensée et la pensée recherche la sécurité. Ainsi, la pensée a inventé une image où elle trouve une sécurité. Mais c'est encore de la pensée et la pensée est une réaction de la mémoire, du passé. Qu'est-il arrivé ? C'est la connaissance du passé qui a créé cette image. Comment pourrais-je ne pas être blessé ? Ne pas être blessé, cela veut dire n'avoir aucune image, évidemment. Et maintenant, comment vais-je empêcher les images d'exister ? Ces images de l'avenir qui vont m'effrayer. La pensée, c'est le temps. C'est la peur de l'image de demain qui ne comporte aucune certitude. Comment l'esprit ou le cerveau pourrait-il n'avoir aucune image du tout et par conséquent pourrait-il ne pas être blessé ? Dès l'instant où il est blessé, il aura une image. Étant blessé, il se protège avec une autre image. Ma question est donc, mettant de côté l'aspect physique des choses où il va précisément se protéger contre le danger, la pollution de l'air, les guerres, etc., toutes choses où la protection est nécessaire, le cerveau peut-il ne pas être blessé du tout ? Autrement dit, n'avoir aucune sorte d'image ? Ne pas être blessé implique que l'on soit sans résistance. Être sans résistance implique ne pas avoir d'image. Ne pas être blessé signifie vitalité, énergie, et cette énergie est dissipée dès l'instant où j'ai des images. Cette énergie est dissipée quand je me compare à vous, quand je compare mon image à la vôtre. Cette énergie se perd dans le conflit, dans l'effort que je fais pour devenir pareil à l'image que j'ai moi-même projetée. Cette énergie est gaspillée quand j'imite l'image que j'ai projetée à votre sujet. C'est donc le gaspillage de l'énergie qui est l'élément que nous recherchons. Et quand je suis plein d'énergie, ce qui ne peut se produire que dans un état d'attention, je ne suis pas blessé. Je ne sais pas si vous suivez tout ceci. Nous allons le comprendre un peu différemment. On constate que l'on est blessé. Essentiellement, on est blessé parce qu'on a une image de soi-même. Cette image a été construite par les différentes formes de culture, de civilisation, de tradition, de nationalité, de conditions économiques et d'injustice sociale. Cette image appartient au passé. Elle est savoir. La pensée, que ce soit la mienne ou la pensée collective, a élaboré dans le cerveau cette notion de comparer une image à une autre. La mère, l'institutrice, le politicien, tous le font. La mythologie chrétienne en est pénétrée. Toute la civilisation est fondée sur cette construction d'image. Elle est là, dans le cerveau, qui est pensée. Et maintenant, on découvre, on constate que, tant qu'il y a image, il y a forcément blessure. Un auditeur. Mais l'image est la blessure, n'est-ce pas ? Donc, le cerveau peut-il être libéré de toutes les images et par conséquent ne jamais être blessé ? Ceci veut dire être libéré de la connaissance du passé en tant qu'image. Une connaissance du passé est essentielle, s'il s'agit par exemple de parler une langue. Mais tant que ce savoir se manifeste en images, une image construite par la pensée qui est le « je », lequel est l'image importante entre toutes, tant que j'ai cette immense image de moi-même, vous avez tout à fait le droit de me piquer avec des épingles et vous le faites. Se pourrait-il que le cerveau ne soit jamais blessé ? Messieurs, il s'agit de découvrir si l'on est ainsi, afin de vivre une vie où le cerveau n'est jamais blessé. Alors seulement, vous aurez des rapports possibles avec vos semblables. Mais si dans les rapports qui règnent entre vous, vous me blessez et que moi je vous blesse, tout rapport réel prend fin, et si dans nos rapports je me trouve blessé et que ces rapports prennent fin, j'en recherche d'autres, je divorce et je pars avec quelqu'un d'autre. Et là encore, il y aura blessure. Nous nous figurons qu'en changeant un rapport, nous deviendrons complètement invulnérables. Mais nous sommes blessés tout le temps. Un auditeur. Et quand les images ont disparu, entre quoi les rapports s'établissent-ils ? Le mot rapport est un mot qui a un sens et si les images n'existent plus, quels sont les rapports entre un mari et sa femme ? Pourquoi me le demandez-vous à moi ? Découvrez si vos images ont disparu et non pas parce que vous voulez me poser une question à laquelle je devrais répondre. Découvrez si ces images qui sont les vôtres sont vraiment mortes, vous saurez alors quels sont vos rapports avec l'autre. Mais si je dis « C'est l'amour », ce n'est qu'une théorie, rejettez-la, elle n'a pas de sens. Mais si je dis « Je sais que je suis blessé, toute ma vie j'ai été blessé, cela, ne le savez-vous pas ? » C'est une série de déchirures intérieures, d'angoisse et ces images existent. Notre question est celle-ci. Le cerveau peut-il ne jamais être blessé du tout ? C'est là qu'il faut vous donner de la peine et ne pas vous contenter de parler. Poursuivez la chose et dites « Ai-je une image ? » Très évidemment, vous en avez une, autrement, vous ne seriez pas assis ici. Et si vous avez une image, examinez-la, approfondissez-la et voyez la vanité de l'analyse. C'est un processus qui rend toute action impossible. Tandis que, si vous dites dès à présent « Je me meux avec mon image », se mouvoir avec l'image signifie que la pensée la construit. Et la pensée, c'est le savoir. Le cerveau peut-il donc être plein de savoirs dans un sens et dans un autre n'en avoir aucun ? Ce qui implique un silence complet. Vous comprenez, monsieur ? Être complètement silencieux, mais à partir de ce silence, utilisez votre savoir, mais vous vous refusez à le voir. Un auditeur. Mais quelle est la place occupée par des rapports établis ? Existe-t-il ? Allez à la mairie et mariez-vous. Cela établit légalement des rapports et alors qu'est-ce qui se passe ? Mon Dieu ! Et que se passe-t-il ? Et que ne se passe-t-il pas aussi non légalement ? C'est vous qui êtes torturé. Mais pour revenir à notre sujet, quels sont les rapports entre la pensée et la peur ? Nous avons dit que la pensée naît de la connaissance du passé. Le savoir est le passé. Dans ce savoir, la pensée a trouvé une certaine sécurité. Je connais ma maison, je vous connais, je suis ceci, je suis conditionné ou je ne suis pas conditionné. C'est dans mon savoir que j'ai affirmé ce que je suis. Mais demain, je ne le connais pas et j'ai peur de demain. Et j'ai peur aussi du savoir que j'ai du passé parce que là aussi je vois une immense insécurité. Si je vis dans le passé comme la plupart d'entre nous, je suis déjà mort et ce sentiment de vivre dans le passé me suffoque. Je ne sais pas comment m'en débarrasser. Aussi, ai-je peur comme j'ai peur de demain. J'ai peur de vivre et j'ai peur de mourir. Que faire de toutes ces peurs qui sont les miennes ? Ou bien n'y a-t-il, mettant de côté les peurs physiques et les peurs psychosomatiques, qu'une seule peur ? N'existe-t-il pas qu'une seule peur qui prend des formes différentes ? Un auditeur. Est-ce la peur du vide ? Est-ce la peur de ne pas exister ? La peur de n'avoir aucune image ? Notre être, c'est notre image, n'est-ce pas ? Appliquons notre esprit à voir vraiment s'il peut être affranchi de la peur, à la fois des peurs physiques et des peurs psychologiques qui sont beaucoup plus profondes, qui sont des névroses. Ressaisissons-nous. Prenons la question à la gorge parce que l'on voit que là où il y a peur d'aucune espèce, c'est un état effroyable. On vit dans la nuit dans un sentiment de vide, séparé de tout, sans rapport avec quoi que ce soit et tout devient laid. Ne connaissez-vous pas la peur ? Non seulement celle du passé, mais encore celle de l'avenir. Non seulement les peurs dont on a conscience, mais encore celles qui sont profondément enfouies. Quand vous considérez tout ce problème, les différentes formes de peurs physiques et psychologiques, avec toute leur division, leur variété, quand vous voyez toute la structure de la peur, quelle en est la racine ? Faute d'en découvrir la racine unique, je vais continuer à manipuler les éléments en les modifiant. Il faut donc que je trouve cette racine. Selon vous, quelle est la racine de toutes ces peurs et non pas la cause d'une peur particulière ? Je vous en prie, ne me répondez pas. Trouvez votre certitude en vous-même. Quelle est cette racine ? Découvrez-la. Permettez-lui de se le révéler. Un auditeur. Monsieur, je voudrais vous dire que, en tant qu'exercice, nous devrions nous blesser et les uns les autres. J'aimerais vous blesser et vous, vous devriez blesser tous ces gens. À cause des conditions qui règnent ici, j'ai l'impression que toute l'atmosphère y est trop polie. Vous vous refusez à blesser les gens. Ce monsieur dit que l'atmosphère ici est trop polie, qu'elle est ennuyeuse. Je n'ai pas envie de vous blesser et vous n'avez pas envie de me blesser. C'est donc une manifestation de la politesse et c'est complètement futile. En est-il ainsi ? Cela m'est égal si vous me blessez. Un auditeur. Mais je crois que les rapports ne consistent pas à être assis ici et à vous écouter. Je crois que si je vous blessais, il y aurait un rapport entre vous et moi parce que alors j'aurais détruit une partie de l'image. Un autre auditeur. Nous disons des sottises. Ne pouvez-vous pas continuer tout de même ? Nous avons si peu de temps. Voyez-vous, monsieur, ce n'est pas une réaction. Il dit quelque chose. Il dit, regardez, nous avons passé par toutes ces idées. Nous avons examiné les images. Vous en avez une, moi j'en ai une autre. Vous me blessez, moi je vous blesse. Tout cela, nous l'avons parcouru. Mais ce n'est pas de la politesse. Un auditeur. Mais vous avez décrit des images et nous n'avons pas été jusqu'à les regarder. Mais vous étiez censé les regarder. Comment le savez-vous ? L'auditeur. Il se peut que les autres l'aient fait. Qu'en savez-vous ? Voyez-vous, comment puis-je savoir que vous n'avez pas balayé toutes vos images ? C'est ma vanité qui me dit que vous ne l'avez pas fait. Que suis-je ? Qui suis-je pour vous dire que vous ne l'avez fait ou non ? Cela dépend de vous. Revenons à notre discussion. Je veux apprendre à connaître la peur. Non pas des éléments de différentes sortes de peur, mais je veux véritablement découvrir quelle en est la racine. est-ce ne pas être ? C'est-à-dire que c'est le devenir ? Vous me suivez ? Autrement dit, je deviens quelque chose. Je devrais être quelque chose. J'ai été blessé et je voudrais être libéré de toutes les blessures. Toute notre vie n'est pas autre chose que ce processus de devenir. L'agression fait partie de ce devenir et le non-devenir est une peur immense. Ne pas être est une peur, n'est-ce pas ? En est-ce la racine ? Un auditeur. Monsieur, je m'efforce de trouver la racine de la peur. Je m'aperçois que je ne peux pas y penser et ainsi mon esprit devient silencieux et je peux tout juste ressentir cette peur. Alors tout ce que je ressens, c'est une tension intérieure, profonde et je ne peux pas aller au-delà. Mais pourquoi cette tension ? Simplement, je veux découvrir. Mais pourquoi une tension ? Parce que s'il y a une tension, je désire aller au-delà. Je suis avide, tellement gourmand. Monsieur, regardez tout simplement. Nous pensons tous, n'est-ce pas, chacun de nous, en fonction de devenir. Devenir éclairé, briser des images, vous n'écoutez pas mon image. Moi, je n'écoute pas la vôtre. Vous me suivez ? Tout ce processus est une forme ou de devenir ou d'être. Quand l'être est menacé, c'est-à-dire quand il y a le non-devenir, il y a un état de peur. D'accord ? Mais devenir quoi ? Je comprends que je pourrais devenir mieux portant. Je pourrais avoir des cheveux plus longs, mais psychologiquement, devenir quoi ? Qu'est-ce que devenir ? Changer d'image ? Changer une image pour une autre ? Évidemment. Mais si je n'ai pas d'image du tout ? Et je vois une bonne raison logique de ne pas en avoir. Je vois aussi cette vérité que les images sont un empêchement au rapport réel, que ce soit une image blessée ou une image agréable. Et c'est très évidemment les deux. Si j'ai de vous une image agréable, vous êtes mon ami. Et si j'ai de vous une image désagréable, vous êtes mon ennemi. Alors, n'avoir aucune image du tout. Travaillez à ceci. Appliquez-vous. Ne vous contentez pas d'accepter, mais appliquez-vous vraiment. Cherchez, interrogez. Appliquez-vous et vivez la chose. Et l'on s'aperçoit, si vraiment vous vous appliquez, si vous vous y mettez, qu'il existe un esprit, un cerveau, qui sont au-delà de toute blessure. 5. L'intelligence et la vie religieuse Qu'est-ce que la vie religieuse ? Rapport entre la méditation et l'esprit silencieux. La pensée mesurable. Action de mesurer. Comment l'immesurable peut-il être compris ? L'intelligence. Rapport entre le mesurable et l'inmesurable. L'éveil de l'intelligence. Lucidité sans choix. Apprendre et non accumuler les connaissances. Un auditeur. Pouvons-nous discuter de l'observateur et de la chose observée et de leur rapport avec la lucidité ? Un autre auditeur. Pouvons-nous parler de ce que cela signifie que de mener une vie religieuse ? Un autre encore. Ne pourrions-nous pas parler de l'intelligence et de la méditation ? Qu'est-ce qu'une vie religieuse ? En discutant de cela, nous tomberons certainement sur la question de l'observateur et de la chose observée, de l'intelligence et de la méditation et de tout le reste. Je ne sais pas si cela vous intéresse le moins du monde de découvrir ce que signifie la religion. Non point dans le sens accepté en général de ce mot, la croyance en un sauveur, en un dieu, en un rite quelconque, toutes choses qui sont pour moi de la propagande dépourvue de toute valeur. Ce n'est pas là une vie religieuse. Êtes-vous bien certain d'être convaincu de ce fait ? Vous pouvez n'appartenir à aucune secte, aucun groupe, aucune communauté de gens qui croient ou qui ne croient pas en Dieu. Une telle croyance ou un tel manque de croyance en Dieu est une forme de la peur. L'esprit est à la recherche d'une certitude, d'une sécurité. Notre vie est tellement incertaine, confuse, dépourvue de sens et nous avons soif de quelque chose à quoi nous puissions croire. Donc, pouvons-nous écarter cet espoir qu'il existe quelque chose extérieur, un agent supérieur ? Si nous voulons véritablement chercher, tout cela doit évidemment être banni. La pensée peut inventer n'importe quoi. des dieux, pas de dieux, des anges, pas d'anges. Elle peut produire n'importe quelle perception, n'importe quelle idée, n'importe quelle conclusion névrosée. Ayant constaté cela avec intelligence, l'homme se dit alors comment la pensée pourrait-elle tranquille afin que l'esprit soit libre d'examiner. Elle est capable d'inventer, d'imaginer n'importe quel genre de conclusion, de projeter une image où l'esprit humain espère trouver la sécurité. Cette sécurité, cette image, deviennent une illusion. Le sauveur, le brahman, l'atman, les expériences par lesquelles vous avez passé, différents types de disciplines et ainsi de suite. Notre problème est donc, la pensée, peut-elle être complètement silencieuse ? Il y a des gens qui prétendent que vous ne pouvez y parvenir qu'au moyen d'un système inventé par un instructeur, au moyen de certaines disciplines, de certaines contraintes. Un système, une discipline, un conformisme sont-ils véritablement de nature à calmer la pensée ? Ou bien, le fait de suivre un système, de s'exercer quotidiennement, ne rend-il pas l'esprit mécanique ? Et quand il est mécanique, vous pouvez alors le manipuler comme n'importe quelle machine. Mais alors, le cerveau n'est pas silencieux. Il a été façonné, conditionné par le système auquel il s'est soumis. Un tel esprit, étant mécanique, peut être contrôlé. Et on se figure qu'un tel contrôle, c'est le silence, la paix. Très évidemment, il n'en est rien. Je vous en prie, ne vous contentez pas d'accepter ce que dit l'orateur. Mais voyons-nous bien la nécessité d'avoir un esprit complètement silencieux ? Parce que l'esprit silencieux peut entendre et voir bien plus. Il voit les choses telles qu'elles sont. Il n'y a plus d'imagination ni d'invention. Donc, l'esprit peut-il être complètement silencieux sans pour cela y avoir été contraint ou forcé ou encore par l'effet d'une discipline ? La discipline étant la résistance, la suppression, le conformisme, l'adaptation à un modèle préétabli. Ce faisant, vous contraignez l'esprit, au moyen d'un conflit, à se conformer à un modèle établi par un système. Donc, la discipline, dans le sens courant du mot, est exclue. Le mot discipline signifie apprendre, non pas se conformer, supprimer, contrôler, mais bien apprendre. La structure du cerveau, celle de l'esprit, peuvent-elles être complètement silencieuses sans être en aucune façon déformées par la volonté, le désir, la pensée ? C'est là le problème et le connaissant, il y a des gens qui répondent. Ce n'est pas possible. Par conséquent, ils ont adopté la direction contraire, ils ont eu recours à la contrainte, la discipline. Ils se sont soumis à toutes sortes de performances. Dans le système de la méditation zen, ils se tiennent assis, concentrant leur attention aux observants et si l'or arrive de s'endormir, on les frappe pour les tenir éveillés. Une telle discipline farouche et mécanique et par conséquent contrôlable. Elle est exercée dans l'espoir d'aboutir à une expérience qui soit réelle. Dans cette recherche d'une expérience super transcendantale, l'homme a dit « Il faut que l'esprit soit absolument silencieux. S'il doit recevoir quelque chose dont il n'a jamais fait l'expérience auparavant, dont il n'a jamais respiré le parfum, jamais connu la qualité et par conséquent il doit être silencieux. » Ils ont prétendu qu'il n'y a qu'une façon de rendre l'esprit silencieux, à savoir la contrainte. Mais dès qu'il y a action de la volonté, s'agissant d'aboutir à un esprit silencieux, il y a déformation. Et un esprit déformé ne peut absolument pas voir ce qui est. Est-ce là ce que nous faisons ? C'est-à-dire, est-ce que nous nous obstinons à agir avec notre volonté, à contraindre notre esprit au mécanisme, au moyen d'une forme de discipline ou d'un système qui comprend tous les procédés du yoga et qui sont des erreurs totales ? Ces gens qui enseignent des exercices physiques en font un véritable raquette. Ayant saisi tout cela, l'esprit peut-il être complètement silencieux ? L'esprit et le cerveau parce qu'il est très important aussi que le cerveau soit complètement tranquille. Le cerveau, qui est le résultat d'une évolution à travers le temps, avec tout ce qu'il sait, toutes ses expériences et ainsi de suite, est toujours sensible à n'importe quelle incitation. Il répond à n'importe quel stimulus, n'importe quelle impression, n'importe quelle influence. Ce cerveau, peut-il être également silencieux ? Un auditeur. Pourquoi serait-il silencieux ? Il a beaucoup de fonctions différentes. Il doit être actif dans le champ du connu. C'est là sa fonction. Si je ne savais pas qu'un cobra est un des serpents les plus venimeux, je jouerais avec lui et je serais tué. Ce savoir que le serpent est venimeux est fait pour ma protection. Par conséquent, il doit exister techniquement et dans tous les sens. C'est là un savoir qui a été acquis, mais nous n'allons pas intervenir pour dire « ce savoir est sans valeur ». Au contraire, il nous faut avoir une grande connaissance du monde et des faits, mais cette connaissance doit être utilisée impersonnellement. Ainsi, le cerveau doit être silencieux, immobile. Tout mouvement qu'il pourrait faire serait dans la direction de la sécurité, parce qu'il n'est capable de fonctionner que dans la sécurité, que celle-ci soit due à une névrose, qu'elle soit rationnelle ou irrationnelle. Il faut de plus que le cerveau ait cette qualité de sensitivité lui permettant de fonctionner dans le connu d'une façon complète, efficace, saine et non pas du point de vue de mon pays, mon peuple, ma famille, moi. Mais il faut aussi qu'il y ait cette qualité de sensitivité qui lui permet d'être complètement tranquille. Et voilà mon problème. Je l'ai expliqué, ce problème. Je l'ai décrit, mais cela n'a aucun rapport avec le fait. Le fait est de savoir si vous, qui écoutez tout ceci, avez renoncé à toutes les formes de croyances organisées, toute soif d'expériences de plus en plus intenses. Parce que, si vous êtes assoiffé d'expériences, alors c'est votre désir qui agit. Et le désir, c'est la volonté. Le fait est que, si cela vous intéresse de vivre une vie religieuse, voici ce qu'il s'agit de faire. Il faut mener une vie véritablement sérieuse, sans prendre de drogue. Tout cela est exclu. Il ne faut ni exiger, ni rechercher de nouvelles expériences. Parce que, quand vous êtes lancé à la poursuite d'une expérience transcendantale ou toute autre chose, vous cherchez, parce que vous êtes là, des expériences quotidiennes de la vie et vous avez soif d'une expérience qui soit au-delà. Et si vous éprouvez quelque chose que l'on appelle communément transcendantale, qui se passe à un niveau d'expérience différent, dans cet état-là, existe l'objet de l'expérience. Il y a l'observateur, celui qui fait l'expérience, et l'observé, qui est l'expérience elle-même. En tout ceci, il y a division, conflit. Vous désirez de plus en plus d'expériences. Et cela aussi, il faut le mettre complètement de côté, parce que, quand vous enquêtez, l'expérience n'a plus de rôle à jouer. On peut voir clairement qu'il est absolument nécessaire que l'esprit, le cerveau, tout le système, l'organisme, soit tranquille. Comme vous pouvez le voir, si vous vous proposez d'écouter quelque chose comme de la musique, votre corps et votre esprit sont tranquilles, vous écoutez. Et si vous écoutez un orateur, votre corps est tranquille. Regardez, en ce moment, alors que vous êtes assis tranquillement, vous ne vous y forcez pas, parce que cela vous intéresse de découvrir. C'est l'intérêt lui-même. Cet intérêt lui-même est la flamme qui permettra à l'esprit, au cerveau, au corps, d'être tranquille. Et maintenant, quel est le rapport qui existe entre la méditation et un esprit tranquille ? Le mot méditation signifie mesurer. C'est le sens radical de ce mot. La pensée seule peut mesurer. La pensée, c'est le mesurable. S'il vous plaît, ceci, il est important de le comprendre. On ne devrait vraiment pas se servir du mot méditation du tout. La pensée est fondée sur la mesure et la culture de la pensée, c'est une activité du mesurable, technologiquement et dans la vie. Sans mesure, il ne pourrait pas y avoir de civilisation moderne. Si vous prétendez aller sur la lune, il vous faut avoir une capacité infinie de mesurer. Mais bien que la mesure soit essentielle et très évidemment nécessaire, comment la pensée, qui est mesurable, qui est mesure, comment peut-elle ne pas intervenir ? Exprimons la chose autrement. Quand existe cette tranquillité complète de l'esprit, de tout l'organisme, cerveau compris, la mesure en tant que pensée cesse. On peut alors se demander si l'inmesurable est une chose qui existe. Le mesurable, c'est la pensée. Et tant que fonctionne la pensée, il est impossible de comprendre l'inmesurable. C'est pour cela que l'on a pu dire « Contrôlez, abattez la pensée ». Et alors, tout le monde asiatique s'est tourné vers l'inmesurable, négligeant le mesurable. Est-ce que vous suivez tout ceci ? Si nous nous servons encore du mot méditation, quel rapport existe-t-il entre cela et un esprit silencieux ? La pensée peut-elle être véritablement silencieuse ? Et cela s'applique au corps, à l'esprit et au cœur qui doivent être en harmonie complète. Et cependant, voyant cette vérité que la pensée est mesurable et que tout le savoir que nous lui devons est essentiel, nous voyons aussi cette vérité que la pensée mesurable ne pourra jamais comprendre ce qui est immesurable. Si donc nous sommes parvenus à ce point, quel rapport peut-il exister entre cette qualité immesurable et notre vie quotidienne ? Êtes-vous tous endormis ? Est-ce que vous êtes hypnotisé par l'orateur ? Nous savons que la pensée c'est la mesure et nous savons aussi tout le mal qu'elle a pu faire dans la vie humaine, la misère, la confusion, la division entre les hommes. Vous croyez et moi, je ne crois pas. Votre Dieu n'est pas mon Dieu. C'est la pensée qui nous a valu cet état catastrophique dans le monde. Mais la pensée c'est aussi la science. Elle est donc nécessaire. Voir cette vérité et voir aussi que la pensée est incapable d'examiner l'inmesurable, c'est voir que la pensée ne peut jamais le connaître sous forme d'expérience. Donc, quand la pensée est absolument silencieuse, il y a alors un état ou une dimension où l'inmesurable exerce son propre mouvement. Et maintenant, quel est son rapport avec la vie quotidienne ? Parce que, s'il n'y a aucun rapport, je vais me voir forcer de vivre une vie où j'ajusterai soigneusement ma moralité, mon activité, selon les mesures de la pensée et tout cela serait très limité. Quel est donc le rapport de l'inconnu avec le connu ? Quel est le rapport entre le mesurable et ce qui ne l'est pas ? Il faut qu'il y ait un lien. C'est l'intelligence. Vous pouvez être très habile, très doué pour discuter, très instruit. Vous pouvez avoir passé par bien des expériences, mené une vie des plus intéressantes, voyagé dans le monde entier, recherchant, examinant, regardant, accumulant des connaissances de tout ordre, vous exerçant au zen ou à la méditation hindoue, mais tout cela n'a aucun rapport avec l'intelligence. L'intelligence prend naissance quand l'esprit, le cœur et le corps sont en harmonie réelle. Par conséquent, suivez ceci, messieurs. Le corps doit être hautement sensitif. il ne doit pas être grossier, se laisser aller à trop manger, à trop boire, aux excès sexuels et toutes ces choses qui le rendent épais, pesant et lourd. Et cela, il vous faut le comprendre. Le fait même de le constater vous poussera à manger moins et cela donne au corps sa propre intelligence. Il y a une sorte de lucidité du corps d'où toute contrainte est absente. Et alors, celui-ci devient très sensitif comme un bel instrument délicat. Il en est de même du cœur. Autrement dit, celui-ci ne peut jamais blesser ni être blessé. C'est là l'innocence du cœur. Un esprit qui ne connaît pas la peur et qui n'exige pas le plaisir. Et ceci ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jouir de la beauté de la vie, des arbres, d'un visage, regarder des enfants, voir couler un fleuve, contempler des montagnes, des champs verdoyants. Il y a un grand bonheur en tout cela. Mais ce bonheur quand la pensée s'y attache devient plaisir. Si l'esprit veut voir clairement, il doit être vide. Donc le rapport entre l'inmesurable, l'inconnu et le connu, c'est précisément cette intelligence qui n'a rien de commun avec le bouddhisme, ni le zen, ni avec moi, ni avec vous. Cela n'a aucun rapport avec l'autorité, avec la tradition. C'est l'intelligence. L'avez-vous ? C'est là la seule chose qui importe. Cette intelligence agira dans le monde moralement. Et la moralité, dès cet instant, sera ordre et vertu. Non pas la vertu ou la moralité de la société, laquelle est complètement immorale. Cette intelligence entraîne l'ordre qui est vertu, une chose vivante et non mécanique. Par conséquent, vous ne pouvez absolument pas vous exercer à être bon. Pas plus que vous ne pouvez vous exercer à être humble. Mais quand existe cette intelligence, tout naturellement, elle établit l'ordre et la beauté de l'ordre. C'est là la vie religieuse et non pas toutes les autres sottises dont on parle. Écoutant l'orateur, avez-vous compris ? Non pas verbalement ni intellectuellement, mais avez-vous véritablement vu la vérité de tout ceci ? Si vous la voyez, elle agira. Quand vous sentez cette vérité, qu'un serpent est venimeux, vous agissez. Si vous voyez le danger d'un précipice, ce fait, sa vérité absolue, vous agissez. Si vous voyez la vérité de l'arsenic d'un poison, vous agissez. Tout ceci, le voyez-vous ou bien vivez-vous encore dans un monde d'idées ? Si vous vivez dans un monde d'idées, de conclusions, ce n'est pas la vérité, ce n'est qu'une projection de la pensée. C'est donc là la question véritable. En écoutant tout ceci comme vous le faites depuis trois semaines, alors que nous avons parlé de tous les aspects de l'existence humaine, de la souffrance, de la douleur et du plaisir, de la vie sexuelle, des injustices sociales, des divisions nationales, des guerres et de tout ce qui s'ensuit, avez-vous vu la vérité de ce que nous avons dit et par conséquent, y a-t-il en vous cette intelligence qui agit ? Et non pas le « moi ». Quand vous dites « Il faut que je sois moi-même », ce qui est un slogan ou le cliché à la mode, si vous examinez cette phrase « Il faut que je sois moi-même », qu'est-ce que c'est que « moi-même » ? » Un ramassis de paroles, de conclusions, de traditions, de réactions, de souvenirs, une accumulation du passé et malgré cela vous dites « Je veux être moi-même ». C'est trop enfantin. Donc, ayant écouté tout ceci, existe-t-il en vous un éveil de cette intelligence ? Et si cet éveil se produit, il agira. Vous n'avez pas besoin de dire « Que dois-je faire ? » Il y a peut-être eu un millier de personnes pendant ces trois dernières semaines qui ont été écoutées. Si véritablement elles vivent ce qu'elles ont entendu, savez-vous ce qui va se passer ? Nous devrons changer le monde. Nous serons le sel de la terre. Un auditeur. Si je comprends bien, c'est que si la pensée doit cesser d'exister, l'esprit doit voir que la sécurité que nous recherchons est un poison. Est-ce bien là ce que vous dites ? En partie, monsieur. L'auditeur. La difficulté semble être ceci. Il y a une partie qui ne voit pas et l'esprit ne le voit pas. Pour que l'esprit voit quelque chose, il faudrait qu'il y ait un état d'immobilité, de silence. C'est un cercle vicieux. La difficulté, c'est que précisément, l'esprit ne l'a pas vu. Non, monsieur. Tout d'abord, pourquoi l'esprit doit-il être silencieux ? Pourquoi est-ce qu'il ne continuerait pas à bavarder ? Quand l'esprit bavarde, vous ne pouvez voir personne et vous ne pouvez écouter personne. Si vous regardez une montagne, si vous vous proposez de voir sa beauté, tout naturellement, votre esprit doit être tranquille. Cela signifie qu'il vous faut prêter votre attention à cet instant, être attentif à ce que vous voyez. Et c'est tout. Autrement dit, si vous écoutez ce fait que la pensée est mesurable, qu'elle a divisé les êtres humains, qu'elle a été cause de guerre, si vous envoyez la vérité et non pas les explications ou les justifications, vous voyez tout simplement ce que la pensée a pu faire. Très évidemment, s'il s'agit de voir ce fait, il faut que votre esprit soit tranquille. Ce n'est pas du tout un cercle vicieux, monsieur. Auditeur, puis-je vous poser une question ? Vous parlez souvent de la beauté des montagnes, du silence de l'esprit quand nous contemplons la beauté d'un nuage. L'esprit peut-il être tranquille, silencieux, s'il regarde quelque chose de hideux ? Écoutez soigneusement. Observez l'obscurité et la lumière, le bidonville et le non-bidonville. Êtes-vous capables de regarder cela ? Peut-il exister une lucidité où ces divisions n'existent pas ? Existe-t-il une lucidité où la division entre la misère et la richesse n'existe pas ? Il ne s'agit pas de faire en sorte que cette division n'existe pas, avec son injustice, son immoralité. Mais existe-t-il une lucidité où cette division n'existe pas ? Autrement dit, l'esprit peut-il observer la beauté de la colline et la crasse sans éprouver la préférence, sans avoir de penchant pour l'un ni d'aversion pour l'autre ? Ceci veut dire une lucidité où il n'y a pas de choix, vous pouvez le faire. Ce n'est pas que la misère doit continuer à exister. Vous ferez quelque chose politiquement et socialement et ainsi de suite. Mais l'esprit peut être affranchi de la division, de cette division classique entre le riche et le pauvre, la beauté et la laideur, les différences opposées et tout ce qui s'ensuit. Un auditeur Je voudrais vous demander s'il existe pour vous une différence entre la pensée et les hypothèses. Pourquoi y aura-t-il une différence entre la pensée et les hypothèses ? Qui construit les hypothèses ? N'est-ce pas la pensée ? N'est-ce pas elle qui lance cette théorie qu'il y a un dieu, qu'il n'y a pas de dieu ? Combien il y a d'anges qui peuvent s'asseoir sur la pointe d'une aiguille et ainsi de suite ? C'est la fonction même de la pensée que de faire des hypothèses. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Un auditeur Peut-on prendre conscience objectivement d'un arbre ou d'une montagne ou d'un être humain ? La pensée peut-elle observer son propre mouvement ? Y a-t-il une perception de soi-même ? Peut-on percevoir que l'on perçoit ? Oui. Y a-t-il une observation de la pensée s'observant elle-même ? Un auditeur Mais je n'aime pas ce mot « observer ». D'accord. Une prise de conscience d'elle-même. Maintenant, attendez une minute et regardez. Avez-vous compris la question ? Avez-vous conscience de l'arbre, de la colline, d'être assis ici ? Il y a une perception, une prise de conscience de tout cela. Existe-t-il aussi une prise de conscience de ce que vous percevez ? Je vous en prie, voyez la question. Vous percevez l'arbre, le nuage, la couleur de votre chemise et vous pouvez percevoir objectivement. Et vous pouvez également percevoir comment agit votre pensée. Mais existe-t-il une perception de la lucidité ? Quand vous percevez un arbre en tant qu'observateur, est-ce là une action de la lucidité ? L'arbre est là et vous prenez conscience que vous percevez cet arbre. Vous devenez alors l'observateur. L'arbre devient la chose observée et vous dites « Mais ce n'est pas cela ! » Dans un tel état, il y a une division. L'observateur est la chose observée. Il en est de même s'il s'agit d'un nuage et encore la même chose s'il s'agit de vous-même assis ici ou de celui qui parle assis sur une estrade et qui observe. En cela aussi, il y a une division. En cela aussi, il y a l'observateur qui vous observe, vous, et la chose observée. Dans un tel état, il y a division. On peut prendre conscience de sa propre pensée. J'avance pas à pas. Mais si l'on prend conscience de sa propre pensée, là encore, il y a division. Il y a celui qui prend conscience qu'il se sépare de la pensée. Et maintenant, vous posez une question. La voici. La lucidité, connaît-elle ? Est-elle consciente d'elle-même indépendamment de tout observateur ? Très évidemment, non. Dès l'instant où il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de perception de la lucidité. C'est évident, monsieur. C'est le point même de le plus important. Dès l'instant où je suis conscient d'être conscient, je ne le suis pas. Demeurez avec cette pensée, monsieur, pendant deux minutes. Restez avec. Dès l'instant où je prends conscience de ce que je suis humble, l'humilité n'existe pas. Dès l'instant où je prends conscience d'être heureux, le bonheur n'existe pas. Par conséquent, si je prends conscience d'avoir conscience, il n'y a pas de prise de conscience dans tous ces états. il y a une division entre l'observateur et la chose observée. Et maintenant, vous posez une question, la voici. Existe-t-il une lucidité, une prise de conscience où la division entre l'observateur et la chose observée prend fin ? Très évidemment, c'est bien cela que veut dire la lucidité. La lucidité indique un état où l'observateur n'existe pas. Un auditeur. Mais peut-on prendre conscience d'un arbre sans qu'il y ait l'observateur, sans qu'il y ait un espace ? Regardez. Quand vous regardez un arbre, il y a un espace entre vous et cet arbre. Attendez, monsieur, nous avançons pas à pas. Quand vous regardez cet arbre, il y a une distance entre vous et l'arbre. Il y a une division. Cette division se produit quand il y a un observateur qui a en lui une image de cet arbre se disant que c'est un pain ou un chêne. Ainsi, son savoir, cette image, sépare l'observateur de la chose observée, de l'arbre. Regardez, s'il vous plaît. Êtes-vous capable de regarder cet arbre sans qu'il y ait une image ? Si vous regardez l'arbre sans l'image, sans dire voilà la chêne, ceci est beau ou ce n'est pas beau, sans préférence ou aversion, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il quand il n'y a pas l'observateur, mais seulement la chose observée ? Avancez, monsieur, dites-moi ce qui se passe. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Auditeur, il se passe un état d'union. Un autre auditeur, une unité. L'unité, cela veut dire la même chose. Un auditeur, la lucidité. Non, je vous en prie, n'inventez pas et ne faites pas de théorie. Un auditeur, quand je prends conscience de cet arbre, j'ai un sentiment. J'y arrive, monsieur, écoutez. Allons pas à pas. Je vous ai dit, quand vous regardez un arbre, habituellement, il y a une division entre vous et cet arbre. Vous êtes l'observateur, l'arbre est la chose observée. C'est un fait. Vous, avec votre image, vos préjugés, vos expériences et tout ce qui s'ensuit, voilà ce qu'est l'observateur. Par conséquent, tant que tout cela existe comme observateur, il y a précisément une division entre vous et l'arbre. Mais quand l'observateur n'est plus et que n'existe plus que l'objet, que se passe-t-il ? N'imaginez rien. Faites-le. Un auditeur, il y a un silence. La pensée n'agit plus. Un autre auditeur, nous devenons l'arbre. Vous devenez l'arbre ? Mon Dieu, j'espère bien que non. Êtes-vous préparé à devenir un éléphant ? Je vous en prie, écoutez. Faites-le. Regardez un arbre et voyez si vous pouvez le regarder sans aucune image. C'est assez facile. Mais vous regardez vous-même sans image, vous regardez vous-même sans qu'il y ait un observateur, c'est beaucoup plus difficile. Ce que vous voyez alors est agréable ou désagréable. Vous éprouvez l'envie de le modifier, de le diminuer ou de lui donner telle ou telle forme et vous voulez faire quelque chose. Vous pouvez donc vous regarder sans qu'il y ait d'observateur comme vous pouvez regarder l'arbre. Cela veut dire que vous pouvez vous regarder vous-même avec une attention complète. Quand l'attention est complète, il n'y a pas d'image. Mais c'est seulement quand votre esprit se dit j'aimerais tellement avoir un moi, un meilleur ou je vais faire telle chose ou telle chose. Quand vous regardez ainsi, il y a inattention. Un auditeur Aurais-je tort de dire que nous sommes dans un état de lucidité tout le temps ? Est-ce que c'est la pensée qui invente la division ? Oh, pas du tout. C'est encore là une hypothèse de la pensée, cette idée que nous sommes lucides tout le temps. Nous ne sommes dans un état de lucidité absolue que par instant. Et en général, nous sommeillons. Les moments où nous sommeillons, les moments où nous sommes inattentifs sont ceux qui sont importants et non pas ceux où nous sommes lucides. Un auditeur Avons-nous conscience de l'affection infinie que l'on exprime quand on manifeste l'intelligence dans la vie humaine ? Cela dépend de vous, monsieur. Un autre auditeur Mais si je prends conscience de mon image et que celle-ci s'évanouit, n'est-ce pas là la lucidité ? Quand je suis conscient de mon image, l'image existe-t-elle ? Non, elle n'existe pas. L'auditeur Mais alors, c'est la lucidité même ? C'est bien cela, la lucidité en elle-même, sans qu'il n'y ait aucun choix. Monsieur, ce qu'il y a d'important en tout ceci, ce n'est pas ce que l'on a pu entendre, mais ce qu'on a pu apprendre. Apprendre, ce n'est pas accumuler des connaissances. Quand vous partirez d'ici, vous aurez différentes idées de la lucidité, de l'amour, de la vérité, de la peur et de tout cela. Ces idées même vous empêcheront d'apprendre. Mais si vous êtes quelque peu lucide, vous apprendrez, et alors l'intelligence pourra agir et vous apprendrez au cours de votre vie quotidienne. Grande-Bretagne Deux causeries à Brockwood 1. Rapport existant entre la pensée lucide et l'image Utilisation et limites de la pensée Les images, autorité de l'image Plus on est sensitif, plus est lourd le fardeau des images Analyses et images Ordre psychologique Cause du désordre Opinion, comparaison, images Possibilité de dissoudre les images Formation des images Attention et inattention Seule l'inattention de l'esprit permet à l'image de se former. Attention et harmonie L'esprit, le cœur, le corps Il me semble que la question de la violence vaut la peine d'être discutée entre nous. Violence qui empire, se répandre le monde et qui fait partie de tout le conditionnement humain. L'homme peut-il s'affranchir du conditionnement social superficiel, conséquence de telle ou telle culture particulière, et du conditionnement beaucoup plus profond, la souffrance, la violence collective, les désespérances destructrices, les activités qui en découlent et dont nous sommes pour la plupart inconscients. Il semble très difficile de nous libérer de tout cela. Où qu'on aille, de par le monde, on peut observer que les cultures superficielles ne pénètrent pas très profondément la conscience humaine, mais les sombres nuages de la douleur, je n'aime pas me servir du mot mal, cette violence destructrice, cette hostilité et ces conflits semblent profondément enracinées en chacun de nous. Pouvons-nous en être complètement libérés ? Si c'est bien là une chose essentielle, comment aborder la question ? Superficiellement, nous pouvons être infiniment cultivés, polissés, quelque peu désinvolts, mais il me semble que, pour la plupart, nous sommes inconscients de ce pesant héritage de peur et de souffrance. Si on en a le moindre soupçon, on se demande, est-il possible d'en être totalement dégagés, permettant ainsi à l'esprit d'être un instrument absolument différent ? Je ne sais pas si vous avez jamais pensé à ces choses. Peut-être le conditionnement superficiel est-il si fort que vous êtes entièrement absorbé par la lutte que vous poursuivez contre lui. Mais une fois ce conditionnement déblayé, il subsiste encore ces couches profondes inconscientes pour la plupart. Comment s'en rendre compte ? Est-il possible de s'en débarrasser complètement ? Peut-être allons-nous pouvoir en discuter. Comment prendre conscience de ces forces terribles dont l'homme a hérité, qu'il a cultivé ? Quelques explications qu'on puisse en donner, le fait demeure. Nous sommes profondément violents, nous sommes habités par la souffrance. Il y a ce nuage menaçant de la peur qui entraîne évidemment des catastrophes et la confusion dans l'action. C'est facile à constater. Comment voir tout ceci avec lucidité ? Est-il possible d'aller au-delà ? Dans le monde entier, les religions organisées ont établi certaines règles, certaines disciplines, certaines attitudes et certaines croyances. Mais elles n'ont pu éliminer la souffrance humaine, les angoisses profondes, la culpabilité et tout le reste. Nous pouvons donc rejeter toutes ces croyances, toutes ces espérances et toutes ces craintes religieuses. On voit ce qui se passe dans le monde. On connaît la nature des organisations religieuses avec leurs chefs, leurs gourous, leurs sauveurs et toute leur mythologie. Ayant disposé de tout cela une fois pour toutes, parce qu'on l'a compris, qu'on en a constaté la vanité, la fausseté et qu'on en est dégagé, certains faits demeurent. La douleur, la violence, la peur et l'angoisse profonde. Si je me rends compte de tout ceci, comment m'en libérer afin d'avoir un cerveau différent, une activité différente, une autre attitude devant l'existence, une autre façon de vivre ? Plus on est intelligent, curieux et intellectuellement éveillé, plus on sent le besoin d'un esprit qui soit dégagé de toute cette confusion créée par les hommes et qu'il porte avec eux à jamais. C'est là pour moi le problème fondamental. Nous n'allons pas pour cela négliger la misère, les injustices sociales, les guerres, la violence, l'hostilité entre nations et ainsi de suite. Mais toutes ces questions recevront leurs réponses, me semble-t-il, quand les hommes auront compris réellement le problème global de l'existence ? Ils pourront alors s'attaquer à la question de la guerre et de la confusion et agir dans une dimension différente. Cette dimension, l'esprit humain a soif de la découvrir. Il le faut si nous voulons réduire toute cette souffrance. Si vous êtes sérieux, si vous ne jouez pas avec les mots, si vous ne vous complaisez pas à brandir des hypothèses, des idées théoriques, mais si vous regardez en face toute cette souffrance humaine et non pas seulement la vôtre, comment pensez-vous mettre fin à tout ce malheur ? Notre soif d'une sécurité constante est bien plus le besoin d'une sécurité psychologique qui est plus profonde que le besoin d'une sécurité physiologique. Dans notre désir d'une sécurité psychologique, nous consacrons toute notre pensée, notre espérance à tel ou tel instructeur, à tel sauveur, à telle foi. Sachant cela, comment vais-je comprendre et me libérer de cet effort, de cette lutte, de ce tourment constant ? Comment prendre conscience de tout cela ? Que signifie cette lucidité, cette perception ? Comment ai-je conscience de la douleur ? Non seulement de la mienne, mais de celle de chaque homme, de chaque femme de ce monde dont je fais partie. Cette douleur, comment la connaît-on ? Est-ce une reconnaissance verbale ou cela fait-il partie d'une idée que j'accepte et selon laquelle il existe une douleur dont je fais partie ? Existe-t-il une lucidité consciente qui me fait connaître ce fait, la souffrance ? Quand je me dis « Il y a une immense souffrance dans ce monde dont je fais partie », ce monde qui est moi, ce monde que je suis, c'est un fait. Ce n'est pas une idée, une affirmation émotive ni un sentiment. C'est un fait absolu que je suis le monde et que le monde, c'est moi. Car nous avons fait le monde et nous en sommes responsables. Toutes mes pensées, mes activités, mes espérances et mes craintes sont les espérances et les craintes du monde entier. Il n'y a aucune division entre le monde et moi-même. La communauté, c'est moi. La culture, c'est moi. Et je suis elle. Il n'y a pas de division. Je ne sais si ceci vous le sentez et si vous le voyez. Sachant que je suis le monde et qu'une révolution radicale de ce monde est nécessaire, il ne s'agit pas de bombes, cela ne conduirait à rien. Je me rends compte qu'il est besoin d'une révolution dans la psyché, dans l'esprit lui-même. Dès lors, on vivrait, on penserait, on agirait d'une façon entièrement autre. Comment libérer mon esprit, cause de cet état de choses ? L'esprit ne faisant qu'un avec la pensée. C'est la pensée qui est cause de cette division entre les peuples, des guerres, de la structure de nos croyances religieuses. Mais c'est aussi la pensée qui a construit cette technologie, cette science qui nous a permis d'aller jusqu'à la lune. Et c'est elle qui a rendu toutes ces choses possibles. Cette pensée qui a accumulé tant de savoirs, tant de sciences, comment peut-elle se délivrer de la structure et de la nature même de la souffrance et de la peur ? Et cependant, fonctionner avec efficacité, équilibre dans le champ de la science, sans pour cela donner naissance aux antagonismes et à l'hostilité qui divisent les hommes. Vous voyez bien le problème ? Comment donc la pensée peut-elle empêcher cette division ? Parce que là où il y a division, il y a conflit, non seulement extérieur mais encore intérieur. Le problème est-il posé clairement ? C'est le vôtre, celui de tous les êtres humains. On voit ce qu'a fait la pensée, rusée, extraordinairement capable. Elle a accumulé un savoir technique qu'il n'est pas question de carter. Il faut qu'elle soit agissante pour fonctionner. Et cependant, elle a donné naissance à la violence et elle est étrangère à l'amour. Donc, le fonctionnement clair de la pensée est nécessaire et il faut reconnaître qu'elle est la cause de toute la souffrance du monde. Comment pouvons-nous percevoir tout ce qu'elle implique ? Chose mesurable. Et percevoir aussi une dimension où la pensée en tant que chose mesurable n'existe pas. Premièrement, le rôle de la pensée dans le monde, rôle à la fois bénéfique et destructeur, nous est-il bien clair ? Comment peut-elle fonctionner sainement, efficacement, sans être cause de division entre les hommes ? La mémoire collective de l'homme réagit sous forme de pensée, c'est le passé. Elle peut se manifester sous forme de projection dans le futur, mais elle a ses racines dans le passé et c'est à partir du passé qu'elle fonctionne. Nous voyons ce processus et disons qu'il est chose nécessaire. Mais pourquoi la pensée est-elle cause de division entre les hommes ? Pourquoi dois-je être conditionné en tant que musulman, un résultat de la pensée, et vous en tant que communiste, autre résultat de la pensée ? Il y a des gens selon lesquels la violence seule est capable de produire un changement sociologique. D'autres pensent que non. Ainsi, la pensée donne sans cesse naissance à des divisions. Et là où il y a division, il y a conflit. Quelle est donc la fonction de la pensée ? Ne pouvant fonctionner que dans le champ du connu, peut-elle inventer ou découvrir une dimension différente, dimension dépourvue de toutes les divisions dont elle est cause ? Personnellement, ce problème est d'un grand intérêt pour moi parce que, si, ayant parcouru le monde, j'ai pu admirer ces merveilleuses créations, j'ai vu aussi toute la souffrance, la confusion, la douleur qu'elle engendre. La pensée ne pourrait-elle pas agir complètement dans une direction mais être totalement suspendue dans une autre afin de n'ouvrir la porte à aucune division ? M'étant posé cette question, et j'espère que vous la posez également, est-il possible pour la pensée de se dire « Je ne vais pas agir en dehors de l'univers technique, du savoir et de la vie quotidienne et je ne vais pas m'aventurer dans cette dimension où la division n'existe pas ? » Est-il possible pour la pensée de se scinder ainsi ou bien posons-nous une question totalement fausse ? La pensée peut-elle apercevoir ses propres limites et donner naissance à une intelligence d'un autre ordre ? Si elle aperçoit ses propres limites, n'y a-t-il pas là manifestation d'une intelligence d'une autre qualité ? N'y a-t-il pas là l'éveil d'une intelligence qui survole et dépasse la pensée ? Un auditeur Quand la pensée s'aperçoit elle-même, elle ne doit pas penser ? Monsieur, je ne sais pas. L'auditeur La pensée n'a-t-elle pas inventé des systèmes pour se détruire ? Voyez d'abord notre problème. Refusons toute réponse facile. Voyons toute l'immensité de ce que cela implique. L'homme a vécu par la pensée. Nous agissons par elle chaque jour, chaque minute. Elle nous est nécessaire. sans elle, pas d'action, pas de vie possible. Vous ne pouvez pas la détruire. Cela impliquerait l'existence d'une super pensée qui la coiffe et qui dirait « Il me faut détruire ma pensée inférieure. Tout cela se passe dans le champ de la pensée. » C'est ce qu'ont fait les hindous. Ils ont dit « Notre pensée est très limitée. Il existe une pensée supérieure, l'atman, le brahman, quelque chose qui est au-dessus. Imposez le silence à la pensée inférieure et l'autre agira. » Cette affirmation est-elle même pensée, n'est-il pas vrai ? Si vous dites « l'âme », cela fait encore partie de la pensée. Donc, elle a créé ce monde extraordinaire de la technique qu'elle utilise pour la commodité des êtres humains et pour leur destruction. C'est elle qui a inventé les sauveurs, les mythes, les dieux. Elle a donné naissance à la violence qui devient jalousie, angoisse, peur. Donc, est-il un champ qui échappe aux mesures de la pensée ? Ce champ peut-il agir dans celui de la pensée sans se briser en fragmentation ? Si elle agit tout le temps, alors l'esprit fonctionne avec ce savoir qui est le passé. Le savoir est le passé. Demain est en dehors de mon savoir et le savoir c'est la pensée. Si l'unique façon de vivre est dans ce champ, alors l'esprit ne peut jamais être libre et l'homme se voit forcé de demeurer dans la douleur, la peur, la division et par conséquent dans le conflit. L'ayant constaté, il s'est dit qu'il doit y avoir un agent extérieur tel que Dieu qui aiderait à surmonter toute cette fragmentation. Mais ce Dieu, cet Atman ou toute autre forme d'espoir est encore une invention de la pensée, laquelle, n'ayant pas trouvé la sécurité dans ce monde, invente ou projette une idée qu'elle nomme Dieu et qui est pour elle sécurité. Ceci, je le vois. Si la pensée est le seul champ ouvert aux hommes, ils sont condamnés. Tout ceci n'est pas une invention de ma part. C'est ce qui se passe en ce moment même. Le problème est-il clairement posé ? L'esprit humain a soif de liberté, d'être affranchi de sa culpabilité, de sa souffrance, de sa confusion, de ses éternelles guerres, de cette violence et la pensée ne peut nous donner la liberté. Elle peut inventer une idée de liberté mais l'idée n'est pas la chose. A l'esprit humain donc de trouver la réponse. Pour cela, il lui faut avoir compris la nature de la pensée, saisir la portée de son rayon d'action et découvrir cet état immesurable où elle n'agit pas. C'est là ce qui constitue la méditation. Il y a des gens qui l'ont tenté mais leur méditation comprenait une intensification de la pensée elle-même. Ils disent « Je dois rester assis, tranquille et calme. Il me faut dominer mes pensées. » Connaissant ses limites, ils disent « Il me faut la maîtriser. » « Il me faut la sujettir, lui interdire de vagabonder. » Ils s'imposent une impitoyable discipline mais ils ignorent cette autre dimension parce qu'elle n'est pas accessible à la pensée. Des gens vraiment sérieux ont approfondi ce point. Cependant, leur principal instrument ayant été la pensée, ils n'ont pu résoudre le problème. Ils ont inventé, ils ont édifié des hypothèses. Et de pauvres naïfs comme nous acceptons ces hypothèses, ces philosophies, ces instructions, toute la lire. Il est évidemment besoin d'une autre méditation, d'une autre perception, une vision et non une évaluation. Voir les cheminements de la pensée, tous ces mouvements intérieurs et extérieurs, sans l'orienter, sans exercer sur elle la moindre pression. C'est là une perception d'un autre ordre. Nous voyons mais nous orientons toujours. Nous disons « Ceci ne doit pas être. Ceci devrait être. Je vais surmonter ceci. » Tout cela, c'est l'ancienne façon de réagir à l'égard de toute action, de tout sentiment, de toute idée. Mais observer sans orientation, sans pression, sans déformation, est-ce possible ? Si je peux me voir tel que je suis, sans condamnation ni censure, sans dire « Ceci je le garde, ceci je le rejette », alors la perception prend une autre qualité. Elle devient une chose vivante et non un modèle vétuste et rabâché. Donc, par l'acte même d'écouter, comme vous le faites en ce moment, vous voyez cette vérité que pour percevoir vraiment, il faut n'être ni dirigé, ni persuadé, ni contraint. Une telle observation, vous pouvez le constater, est indépendante de la pensée. Autrement dit, dans cette perception, cette vision, il y a attention complète. Là où il n'y a pas d'attention, il y a déformation. Or, quand vous écoutez ceci, si vous en apercevez la vérité, cette vérité même agit. Un auditeur. Monsieur, dans un tel état, on se voit absolument impuissant et amoral et la pensée sent et connaît toujours sa propre puissance. Elle intervient toujours quand il y a intérêt, peur ou anxiété. Monsieur, la peur et l'anxiété ne sont-elles pas un résultat de la pensée ? C'est la pensée qui a créé la peur. L'auditeur, elle se produit parfois de façon tout à fait inattendue. C'est possible, mais attendue ou inattendue, c'est la pensée qui est en cause. Non, c'est la pensée qui a engendré toute cette immense souffrance. Un auditeur. Que dire des peurs enfantines ? N'ont-elles pas pour cause le manque de sécurité ? Les enfants ont besoin d'une sécurité complète que leurs parents sont incapables de leur procurer parce qu'ils sont préoccupés de leur propre petite personne. Ils se querellent, ils sont ambitieux et sont ainsi incapables de donner la sécurité dont l'enfant a besoin, qui est l'amour. Nous voilà donc revenus à la même question. La pensée a engendré la peur, pas de doute là-dessus. Elle a engendré cette douloureuse solitude intérieure, elle a dit « Je dois me réaliser, je dois être, je suis petit et je dois être grand ». Elle est cause de la jalousie, de l'angoisse, de la culpabilité. Elle est cette culpabilité. Il ne faut pas dire « La pensée favorise la culpabilité ». Elle est la culpabilité. Comment vais-je m'observer moi-même et observer le monde dont je fais partie sans que la pensée ne joue aucun rôle dans mon observation et que, dès lors, celle-ci soit la source d'une action différente, action qui ne sera pas cause de peur, de regret et tout ce qui s'ensuit. Il me faut donc apprendre à observer le monde, à m'observer moi-même et mes actions de façon absolument différente. Il me faut apprendre à observer sans aucune intervention de la pensée parce que, dès qu'elle intervient, tout est faussé. La perception est affaire de présent. Vous ne pouvez percevoir ce qui relève de demain. Vous percevez maintenant. Et si la pensée intervient dans votre perception, la pensée étant une réaction du passé, elle déforme obligatoirement le présent. Ceci est logique. Un auditeur. Mais enfin, pour être conscient, il faut penser. Attendez, regardez. Percevoir, être conscient, qu'est-ce que cela signifie ? Je suis conscient de ce que vous êtes assis là-bas et moi ici, sur une chaise, etc. Puis intervient la pensée pour dire « Je suis un personnage plus conséquent que celui qui est assis au pied de l'estrade parce que c'est moi qui parle. » La pensée nourrit mon prestige. Vous suivez ? Y a-t-il la perception, lucidité ou n'est-ce pas un mouvement continu de la pensée ? Êtes-vous capables de voir un arbre sans le mouvement de la pensée ? Sans l'image de l'arbre ? Cette image étant pensée qui dit « C'est un chêne ». Dans l'observation de l'arbre, que se passe-t-il ? Il y a un espace entre l'observateur et l'arbre. Il y a une distance. Puis il y a la connaissance botanique, la préférence ou la version pour tel ou tel arbre. J'ai l'image de l'arbre et cette image regarde l'arbre. Existe-t-il une perception sans image ? L'image est pensée. La pensée est tout ce que je sais de cet arbre. Quand il y a perception à travers une image, il n'y a pas de perception directe de l'arbre. Est-il possible de regarder l'arbre sans qu'il y ait d'image ? Ceci est en somme assez simple mais devient beaucoup plus complexe si je me regarde moi-même en dehors de toute image. Je suis plein de mes images. Je suis ceci, je ne suis pas cela. Je devrais être ceci, je ne devrais pas être cela. Je dois devenir, je ne dois pas devenir. Vous me suivez ? Ce sont là toutes les images et je me regarde à travers une de ces images, pas à travers tout le groupe. Donc, qu'est-ce que regarder ? S'il n'y a pas d'image, qu'est-ce que voir ? Si je n'ai aucune image de moi-même, chose très ardue à pénétrer, alors que reste-t-il à voir ? Il n'y a absolument rien à voir et c'est de cela que nous avons peur. Autrement dit, je ne suis absolument rien mais nous sommes incapables de voir la chose en face et c'est pourquoi nous avons toutes ces images de nous-mêmes. L'esprit humain a soif de liberté, c'est une chose essentielle, on l'exige même en matière politique. Mais vous n'exigez pas d'être libérés de toutes vos images. La pensée les a créés pour diverses raisons sociologiques, économiques et culturelles. Ces images sont mesurables. Il y en a de plus grandes que d'autres. On demande, la pensée peut-elle observer sans déformer ? Très évidemment, elle ne le peut pas. Il y a en elle un élément déformant parce qu'elle est une réaction du passé. Existe-t-il une observation où elle n'intervient pas ? Autrement dit, sans qu'intervienne aucune image. Découvrez ceci par vous-même. Il n'est pas question simplement d'accepter ou de croire. Vous pouvez regarder votre femme ou votre mari ou l'arbre, le nuage ou votre voisin sans aucune image. Un auditeur. Existe-t-il des images inconscientes ? Oui, évidemment, je vous en prie, écoutez la question. Comment puis-je prendre conscience des nombreuses images inconscientes que j'ai accumulées ? Krishnaji, tant qu'on s'efforce de prendre conscience, on crée des objets pour cette conscience. C'est bien ce que je dis. Vous ne pouvez pas vous efforcer de prendre conscience. Vous ne pouvez pas décider d'être lucide. La lucidité n'est pas le résultat d'un exercice de la volonté. Ou vous voyez, ou vous ne voyez pas, ou vous écoutez tandis que nous parlons, ou vous n'écoutez pas. Mais si vous écoutez avec une image, vous n'écoutez pas du tout. Cette question est vraiment très intéressante. Je peux comprendre les images conscientes. Le savoir superficiel qui est le mien, c'est assez clair et simple. Mais comment prendre conscience des images profondes, cachées, dont l'influence est si forte dans notre vie courante ? Un auditeur. Nous pouvons le découvrir par notre comportement, par la façon dont les images surgissent, parfois dans notre sommeil. Autrement dit, c'est par mon comportement que je commence à découvrir les images inconscientes accumulées. Une image après l'autre. Vous suivez ? Je me comporte autrement avec vous qu'avec cet autre homme parce que vous êtes plus puissant. Votre prestige est plus grand. Par conséquent, mon image de vous est plus conséquente et je méprise l'autre. Ainsi, nous progressons d'une image à l'autre. Existe-t-il un fait central qui crée ces images consciemment et à un niveau plus profond ? Si je peux le découvrir, il ne me sera plus nécessaire de poursuivre une image après l'autre ou de compter sur mes rêves. Par mon comportement, je découvre mes images inconscientes. C'est là une forme d'analyse, n'est-ce pas ? L'analyse va-t-elle dissoudre ces images ? Elles sont des créations de la pensée et l'analyse est elle-même pensée. C'est par la pensée que j'espère détruire les images qu'elle a elle-même créées et je me trouve pris dans un cercle vicieux. Comment m'attaquer à ce problème ? Vos images, vous sont-elles révélées dans vos rêves ? N'est-ce pas là une autre forme d'analyse ? Et pourquoi rêver ? Les rêves sont un prolongement de mes activités quotidiennes, n'est-ce pas ? Je mène une vie plutôt confuse, incertaine, triste, solitaire, effrayée, me comparant à tel autre, plus beau, plus intelligent que moi. Telle est ma vie pendant mes heures de veille et quand je m'endors, tout cela continue. Je rêve de toutes les choses qui me sont arrivées. C'est un prolongement de ma vie éveillée. Toute révélation qui me vient par mes rêves est une forme d'analyse. Il en résulte que je dépends de mes rêves pour que mes images inconscientes me soient révélées et cette dépendance m'assoupit de plus en plus pendant mes heures de veille. Non ? Un auditeur. La pensée et la sous-pensée créent des images et à un certain niveau, celles-ci sont utiles. Nous l'avons dit, il y a des images utiles qui doivent fonctionner, qu'il nous faut avoir et il y a des images profondément dangereuses qu'il nous faut détruire totalement. C'est évident. C'est l'objet de toute cette discussion. Un auditeur. N'y a-t-il pas une seule question ? Non pas si la pensée peut être silencieuse, mais peut-il ne demeurer que le silence ? Ce qui veut dire, monsieur, peut-il exister un silence à partir duquel la pensée peut agir ? La question n'est pas là. La pensée peut-elle agir ou non ? Mais peut-il n'exister que le silence ? La pensée peut-elle être entièrement silencieuse ? Qui pose cette question ? Est-ce la pensée qui la pose ? Un auditeur. Évidemment. Donc la pensée se demande si elle peut être silencieuse. Comment pourrait-elle le découvrir ? Peut-elle faire quoi que ce soit pour l'être ? Elle ne le peut pas, n'est-ce pas ? Peut-elle se dire il me faut être silencieuse ? Cela, ce n'est pas être silencieux. Dès lors, qu'est-ce qu'un silence qui n'est pas le produit de la pensée ? Autrement dit, la pensée peut-elle prendre fin d'elle-même sans solliciter sa propre fin ? N'est-ce pas là ce qui est impliqué quand vous écoutez quelque chose, quand vous voyez clairement, quand vous êtes absolument attentif ? Dans cette attention, il y a silence, n'est-il pas vrai ? Une attention totale implique que votre corps, vos nerfs, que tout soit attentif. Par une telle attention, l'observateur en tant que pensée n'existe pas. Un auditeur. Ceci ne se produit que dans les moments de grand danger. Vous voulez dire quand il y a une crise, faut-il vivre dans une succession de crises ? Quelle épouvantable idée, n'est-ce pas ? Pour être tranquille, il me faut passer par une série de crises espérant ainsi trouver le silence. C'est trop compliqué. Un autre auditeur. Puis-je dire que le silence vient du dedans ? Comment ? Peut-on fonctionner à partir du silence ? Vous suivez ? S'il vous plaît, posez-vous la question. Qu'est-ce que le silence ? D'où provient-il ? Est-il possible de fonctionner, de vivre la vie quotidienne à partir du silence ? Je ne puis affirmer qu'il y a lucidité à chaque instant. Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Un auditeur. Mais elle paraît être là. Simplement, elle change d'instant en instant. Nous ne savons qu'une seule chose. Que la pensée agit perpétuellement. Quand elle agit, il n'y a pas de silence, pas de lucidité comme nous l'avons indiqué. La lucidité, la perception directe, implique un état de vision où n'existe aucune image d'aucune sorte. Avant d'avoir découvert s'il est possible de voir sans aucune image, je ne peux rien affirmer de plus. Je ne peux affirmer l'existence ni de la lucidité ni du silence. Mais est-il possible d'observer dans ma vie quotidienne ma femme, mon enfant, tout ce qui m'entoure sans que subsiste l'ombre d'une image ? Découvrez par vous-même. De cette attention naîtra le silence. Cette attention est le silence. Et il n'est pas le résultat d'exercices répétés qui sont encore de la pensée. 2. L'esprit méditatif est la question impossible. La méditation est la mise en liberté complète de l'énergie. Le monde occidental construit sur le mesurable lequel est Maya en Orient Inutilité des écoles de méditation L'énergie dépend de la connaissance de soi Problème de l'observation de soi Ne pas regarder avec les yeux du passé Nommer ce qui est caché en soi-même Les drogues Le contenu caché est la question impossible La méditation est une façon de rejeter tout ce que l'homme a conçu de lui-même et du monde Une révolution intérieure radicale exerce une influence sur le monde entier Que se passe-t-il quand l'esprit est tranquille ? La méditation consiste à voir le mesurable et à le transcender L'harmonie est une vie totalement différente Les questions porteront sur l'intuition la lucidité lucidité et sommeil instructeur et disciple Quand on voyage à travers le monde qu'on observe nos effroyables conditions de vie et la misère la laideur des relations réunant entre les hommes on est convaincu de l'absolue nécessité d'une révolution radicale Une culture différente s'impose L'ancienne culture est moribonde mais nous nous y cramponnons néanmoins Les jeunes en révolte contre elle n'ont malheureusement pas trouvé un chemin ni les moyens de transformer cet élément essentiel de l'être humain sa psyché Une réforme périphérique n'aurait que peu d'effet Il faut une profonde révolution psychologique Cette révolution à mon sens la seule est possible grâce à la méditation La méditation est la mise en liberté totale de l'énergie et c'est ce dont nous allons discuter ce matin La racine de ce mot signifie mesurer Tout le monde occidental est fondé sur cette idée du mesurable Mais en Orient ils ont dit le monde mesurable est maya illusion Il faut par conséquent découvrir l'inmesurable Et les deux ont suivi un cours différent culturellement socialement intellectuellement et religieusement La méditation La méditation est un problème complexe Il convient de le creuser lentement de l'aborder sous des angles différents sans jamais perdre de vue la nécessité absolue d'une révolution psychologique si un monde une société différente doivent prendre naissance J'ignore J'ignore la force de vos sentiments à cet égard Il est probable que la plupart d'entre nous étant comme nous le sommes des bourgeois à notre aise avec nos petits revenus notre famille et tout le reste préférerait demeurer dans l'état actuel et ne pas être troublé Mais les événements les progrès de la technique tout ce qui se déroule autour de nous tout cela transforme le monde extérieur mais intérieurement nous demeurons pour la plupart tels que nous avons été depuis des siècles La révolution dont nous parlons ne peut se produire qu'au centre même de notre être et exige une énergie abondante La méditation est la mise en liberté de cette énergie totale et c'est ce dont nous allons parler Nous avons d'innombrables opinions sur ce qu'est la méditation sur ce qu'elle devrait être Tout cela nous vient de l'Orient et nous l'interprétons selon nos penchants religieux individuels Contemplation prière apaisement du mental ouverture du mental nous entretenons toutes sortes d'idées plus ou moins fantaisistes et plus particulièrement ces temps-ci des gens sont venus de l'Inde propager les systèmes de méditation diverses Premièrement comment disposer de cette qualité d'énergie dépourvue de tout frottement Nous connaissons une énergie mécanique résultant d'un frottement mécanique et aussi un frottement un tirage psychologique qui engendre nos énergies par suite de conflits de résistances de contrôles Il existe donc une sorte d'énergie qui résulte d'un frottement mécanique Existe-t-il une autre sorte d'énergie dépourvue de tout frottement qui est par conséquent absolument libre et immesurable ? Il me semble que la méditation est précisément la découverte de cette énergie Faute d'en disposer en abondance non seulement physiquement mais bien plus psychologiquement nous ne connaîtrons jamais une action complète Elle sera toujours génératrice de frottements de conflits de luttes Si l'on considère les différentes formes de méditation du zen du yoga venu de l'Inde et les différents groupes contemplatifs de moines etc. partout on retrouve cette idée de contrôle d'acceptation d'un système de formules répétées les mantras et différentes façons de respirer le hatha yoga etc. Tout cela vous le connaissez sans doute Donc disposons de toutes ces choses une fois pour toutes en les examinant à fond Il ne s'agit pas d'accepter ces idées mais de les creuser de démêler ce qu'elles comportent de vrai ou de faux Nous nous trouvons devant ces mots ces phrases ces mantras leurs répétitions formules qui vous sont confiées par un gourou vous vous faites initier et vous payez pour apprendre une ritournelle qu'il faut répéter en secret Ce sont là des choses que certains d'entre vous ont probablement faites et vous en savez long là-dessus Tout cela fait partie de ce qu'on appelle le mantra yoga et nous vient de l'Inde Je ne comprends pas pourquoi vous êtes prêt à payer le moindre sous pour répéter des mots qui vous sont donnés par un autre lequel affirme Si vous faites tout cela vous parviendrez à l'illumination Vous aurez un esprit silencieux Si vous répétez constamment une série de mots que ce soit Ave Maria ou divers mots sanscrit il est évident que votre esprit s'émousse quelque peu et que vous éprouvez un certain sentiment d'unité de calme et vous vous figurez parvenir à une certaine clarté Voyez-en bien l'absurdité car pourquoi accepter les avis d'autres personnes sur de tels sujets moi-même inclus ? Pourquoi accepter une autorité quand il s'agit du mouvement intérieur de la vie ? Nous rejetons toute autorité extérieure Si vous êtes intellectuellement lucide et politiquement observateur vous rejetez tout cela Mais nous acceptons apparemment l'autorité de celui qui affirme Je sais J'ai réalisé L'homme qui prétend savoir ne sait pas Dès l'instant où vous prétendez savoir vous ne savez pas Que savez-vous ? Vous avez passé par certaines expériences vous avez eu une certaine vision une illumination Je n'aime pas utiliser ce mot illumination Ayant eu une expérience de ce genre vous vous figurez être parvenu à un état extraordinaire Mais cela c'est le passé On ne peut savoir que des choses passées et par conséquent mortes Et quand ces gens viennent vous dire sous prétexte qu'ils ont réalisé Faites ceci ou bien faites cela en échange d'une certaine somme d'argent C'est absurde de toute évidence Donc tout cela est percé à jour balayé fini Nous pouvons aussi écarter toute cette idée de s'exercer à un système une méthode Quand vous pratiquez une méthode pour obtenir une illumination ou la félicité ou le silence de l'esprit ou un état de tranquillité ou toute autre chose vous tombez de toute évidence dans le mécanique Vous ressassez et vous ressassez encore Ceci implique non seulement la suppression de votre mouvement propre de votre intelligence mais encore vous impose un conformisme interminable et tout le conflit résultant d'un système auquel on s'exerce L'esprit se complaît à un système parce qu'il se cristallise et il est facile de vivre ainsi Pouvons-nous donc dès à présent rejeter tous les systèmes de méditation ? Mais vous n'en ferez rien parce que toute notre structure toutes nos habitudes sont fondées sur ce besoin d'une méthode que nous pouvons suivre afin de vivre une vie monotone et routinière Ne pas être dérangé c'est là ce que nous voulons et ainsi nous acceptons l'autorité Il faut découvrir par soi-même et non recevoir d'autrui Nous avons subi l'autorité du prêtre pendant des siècles et des siècles l'autorité des instructeurs des sauveurs des maîtres Si vous voulez vraiment découvrir ce que c'est que la méditation il vous faut rejeter toute autorité complètement et totalement pas l'autorité de la loi de l'agent de police la loi la législation vous pourrez les comprendre plus tard quand dans votre esprit régneront l'ordre et la clarté Donc qu'est-ce que la méditation ? Est-ce la maîtrise de la pensée ? Et dans ce cas quel est celui qui maîtrise ? C'est la pensée elle-même n'est-ce pas ? Notre culture tout entière en Occident comme en Orient est fondée sur le contrôle de la pensée et la concentration qui consiste à poursuivre une seule pensée jusqu'au bout Mais pourquoi vouloir contrôler ? Tout contrôle implique imitation conformisme Il implique l'acceptation d'un modèle dont on fait une autorité et selon lequel on s'efforce de vivre Ce modèle est établi par la société la culture par quelqu'un qui vous voulez figurer a pour lui une science ou une illumination etc. Selon ce modèle vous vous efforcez de vivre étouffant tous vos sentiments vos idées peinant pour vous conformer Tout cela n'est que conflit et le conflit est un gaspillage d'énergie Donc la concentration tant prônée par les aspirants à la méditation est une erreur totale Acceptez-vous tout ceci ou bien écoutez-vous par ennui ou par lassitude parce que c'est une question que nous devons creuser savoir si la pensée peut fonctionner là où c'est nécessaire sans avoir recours à aucune forme de contrainte La pensée peut-elle fonctionner quand c'est opportun en tant que savoir et dans l'action mais être complètement suspendu à d'autres moments tel est le véritable problème L'esprit encombré comme il l'est par les innombrables activités de la pensée est par conséquent incertain et il cherche à établir une clarté dans cette confusion s'efforçant de se contraindre lui-même de se conformer à une idée Ce faisant il ne fait qu'accroître sa confusion intérieure Je veux découvrir si l'esprit peut être silencieux et ne fonctionner que là où c'est nécessaire Le processus du contrôle suivi du conflit qui l'implique est un immense gaspillage d'énergie Ceci est important à comprendre parce que je sens que la méditation est une mise en liberté de l'énergie une énergie où n'existe aucune trace de frottement Comment l'esprit peut-il y parvenir ? Comment disposer de cette énergie à laquelle tout frottement est étranger ? Dans cette enquête il faut se comprendre complètement Il faut qu'il y ait une totale connaissance de soi Une connaissance qui ne s'inspire d'aucun psychologue philosophe ou instructeur ni d'un modèle élaboré par telle ou telle personne ou telle ou telle culture Il s'agit de se connaître à fond de connaître le niveau conscient aussi bien que les couches plus profondément enfouies Est-ce possible ? Quand la connaissance de soi est totale c'est la fin de tout conflit et cela c'est la méditation Or comment se connaître ? Je ne peux me connaître qu'à travers mes rapports avec les choses de la vie L'observation de moi-même ne surgit qu'en présence d'une réaction de ces rapports L'isolement absolu est une chose qui n'existe pas L'esprit s'isole tout le temps dans toutes ses activités s'entourant s'entourant d'un mur afin de n'éprouver aucun inconfort aucune souffrance aucun trouble Il s'isole continuellement par ses activités égocentriques Mais je veux me connaître moi-même tout comme je veux savoir comment me rendre d'ici à telle ou telle ville c'est-à-dire clairement observant tout ce qui est implicite en moi mes sentiments mes pensées mes mobiles conscients ou inconscients Comment est-ce possible ? Les grecs les hindous les bouddhistes ont dit Connais-toi toi-même Mais c'est apparemment une des choses les plus difficiles à faire Nous allons découvrir ce matin comment nous regarder nous-mêmes parce que si vous vous connaissez complètement il ne subsiste plus aucun frottement et ainsi jaillit cette qualité d'énergie qui est totalement différente Pour découvrir comment s'observer il faut comprendre ce que c'est que d'observer Quand nous nous tournons vers des objets tels que des arbres des nuages des objets extérieurs non seulement il y a l'espace entre l'observateur et la chose observée l'espace physique mais il y a aussi l'espace du temps Quand nous regardons un arbre ce n'est pas seulement à travers l'espace physique il y a encore un espace psychologique Il y a la distance entre vous et l'arbre la distance due à l'image issue de votre savoir c'est un chêne ou bien c'est un orme L'image dressée entre vous et l'arbre vous sépare Mais quand l'esprit de l'observateur est ainsi fait qu'il n'y a pas d'image c'est à dire d'imagination Il existe alors un rapport tout autre entre l'observateur et la chose observée N'avez-vous jamais contemplé un arbre sans qu'il y ait la moindre nuance d'attirance ou d'aversion sans la moindre image Avez-vous remarqué ce qui se passe ? Alors pour la première fois vous voyez l'arbre tel qu'il est Vous en voyez la beauté la couleur la profondeur la vitalité Or un arbre et même une autre personne sont encore assez faciles à observer Mais s'observer soi-même de cette façon sans qu'il y ait un observateur c'est beaucoup plus difficile Il nous faut donc découvrir ce qu'est l'observateur Je veux m'observer Je veux me connaître aussi à fond que possible Quelle est la nature Quelle est la structure de cet observateur qui regarde ? Il est le passé n'est-ce pas ? Toutes les informations passées recueillies et accumulées Le passé étant la culture et le conditionnement Tel est l'observateur qui dit Ceci est bien Ceci est mal Ceci doit être Ceci ne doit pas être Ceci est bon Ceci est mauvais L'observateur c'est donc le passé Et avec ces yeux du passé nous nous efforçons de voir ce que nous sommes Puis nous disons Je n'aime pas ceci Je suis laid Ou Voici une chose à conserver Toutes ces discriminations et ces condamnations surgissent Puis-je me regarder sans les yeux du passé ? Puis-je me regarder en pleine activité c'est-à-dire dans mes rapports quotidiens sans aucun mouvement du passé ? Avez-vous jamais essayé ? Je ne le pense pas Quand il n'y a pas d'observateur il n'y a que l'observer Constatez ceci je vous en prie Je suis envieux ou je mange trop ou je suis gourmand A cela la réaction normale est Je ne dois pas trop manger Je ne dois pas être gourmand Je dois supprimer Vous savez la suite Il y a là l'observateur qui cherche à dominer sa gourmandise ou son envie Maintenant s'il y a perception de la gourmandise sans qu'il y ait l'observateur Que se passe-t-il ? Puis-je observer cette gourmandise sans la nommer sans parler de gourmandise ? Dès l'instant où je l'ai nommée elle est figée dans ma mémoire en tant que gourmandise et celle-ci dit aussitôt il me faut la dominer m'en débarrasser Existe-t-il une observation sans le mot sans aucune justification ni censure ? Autrement dit puis-je observer cette chose que l'on nomme gourmandise sans qu'il n'y ait aucune réaction ? Observer ainsi est une forme de discipline n'est-ce pas ? Ne pas imposer un modèle d'aucune sorte ce qui serait conformisme suppression et tout le reste mais observer toute la suite des actions sans condamner ni justifier ni nommer observer simplement vous verrez alors que l'esprit ne gaspille plus aucune énergie il est lucide et dispose de toute l'énergie voulue pour traiter les phénomènes observés Un auditeur Puis-je demander monsieur si le moi observant le moi comme étant le moi mais sans le nommer est le même que celui qui observe le passé également sans le nommer comme étant le passé ? Très juste monsieur c'est bien cela mais une fois que le mécanisme a été complètement compris cela n'est plus difficile la vérité ayant été une fois aperçue cette vérité ce fait agit cela peut se passer au niveau conscient mais il y a beaucoup de réactions inconscientes des mobiles des tendances des inclinations des inhibitions et des peurs Que faire à l'égard de tout cela ? Faut-il examiner toutes ces accumulations cachées par un procédé analytique soulevant une couche après l'autre attendant des révélations dans les rêves ? Comment tout ceci peut-il être complètement révélé pour que la connaissance de soi soit complète ? Ceci ne peut apparemment pas être fait par l'esprit conscient Je ne peux pas examiner l'inconscient le cacher avec le conscient Le pouvez-vous ? Ne dites pas non Voyez la difficulté parce que je ne sais pas ce qui est caché et ce caché peut se manifester à travers des rêves lesquels devront être interprétés ce qui prendra un temps considérable n'est-ce pas ? Un auditeur Je crois qu'il est possible de se connaître au moyen de certaines drogues Il n'y a alors plus de conflit Une drogue peut-elle vraiment révéler le contenu total de la conscience ou bien ne s'agit-il pas plutôt d'un état de l'esprit chimiquement imposé et entièrement différent de la connaissance de soi ? J'ai observé bien des gens en Inde qui ont pris des drogues et aussi des étudiants dans les universités américaines et d'autres encore qui avaient recours à des drogues psychédéliques Des drogues ont certes une affluence sur le mental sur les cellules cérébrales elles-mêmes elles détruisent le cerveau Si vous avez l'occasion de parler avec ceux qui ont pris des drogues vous constatez qu'ils ne peuvent plus raisonner ni suivre une séquence logique de pensée Je ne vous demande pas de vous abstenir de drogue Cela vous regarde mais vous pouvez constater leurs effets sur les drogués Ils perdent tout sens de responsabilité et se figurent pouvoir faire tout ce qui leur plaît Combien avons-nous d'hôpitaux remplis de déséquilibrés grâce aux drogues ? Nous parlons d'une action non chimique Si le LSD ou toute autre drogue pouvait induire un état d'esprit où il n'y aurait pas de conflit et que ce soit conservé la pensée logique et le sentiment de responsabilité ce serait tout simplement merveilleux Nous demandons Comment dévoiler tout le contenu caché d'un seul coup d'œil ? Non par l'analyse des rêves ni par aucune analyse car ce procédé implique le temps et un gaspillage d'énergie C'est une question importante parce que je veux me connaître moi-même étant tout mon passé mes expériences mes blessures mes angoisses mes craintes ma culpabilité Comment connaître tout cela immédiatement ? Le comprendre immédiatement libère une énergie immense Alors comment ? Est-ce impossible ? Il faut poser la question impossible pour trouver le moyen de s'en sortir Faute de poser la question la plus impossible nous n'aurons jamais devant nous que le possible et ce qui est possible est bien peu de choses Je pose donc la question impossible entre toutes c'est-à-dire exposer le contenu entier de la conscience le comprendre le voir totalement sans passage de temps c'est-à-dire sans analyse exploration d'une couche après l'autre chose qui implique l'écoulement du temps Comment l'esprit peut-il observer tout ce contenu d'un seul regard ? Si cette question vous est posée comme elle vous l'est posée en ce moment si vous écoutez vraiment la question quelle est votre réponse ? Evidemment vous dites je ne peux pas le faire Vous ne savez vraiment pas comment le faire Attendez-vous une réponse de quelqu'un d'autre ? Si je me dis je ne sais pas Est-ce que j'attends que quelqu'un me réponde ? Est-ce que j'attends une réponse ? Si j'attends une réponse c'est que je sais d'avance Vous me suivez ? Mais quand je dis je ne sais pas vraiment je ne sais pas je n'attends de réponse de personne je n'attends rien parce que personne ne peut répondre Donc vraiment je ne sais pas Quel est l'état d'un esprit qui dit vraiment je ne sais pas ? Je ne peux trouver la réponse dans aucun livre Je ne peux demander à personne Je ne peux trouver aucun instructeur aucun prêtre vraiment je ne sais pas Quand l'esprit dit je ne sais pas quel est l'état de cet esprit ? S'il vous plaît ne me répondez pas Mais regardez parce que toujours nous disons que nous savons que nous connaissons Je connais ma femme les mathématiques je sais ceci je sais cela Jamais nous ne disons vraiment je ne sais pas Et je demande quel est l'état d'un esprit qui dit honnêtement je ne sais pas Ne verbalisez pas tout de suite Quand véritablement je dis je ne sais pas l'esprit n'a pas de réponse Il n'attend rien de personne pas d'attente pas d'expectative Alors que se passe-t-il N'est-il pas absolument seul Il n'est pas isolé L'isolement et la solitude sont deux choses différentes Dans cette solitude il n'y a pas d'influence pas de résistance L'esprit s'est dénudé de tout son passé Il dit vraiment je ne sais pas Il s'est par conséquent vidé de tout son propre contenu Avez-vous compris ? J'ai posé la question impossible et j'ai dit je ne sais pas L'esprit par conséquent est vidé de toute suggestion de toute probabilité L'esprit est donc pleinement actif mais vidé de tout le passé le temps, l'analyse, l'autorité Il a donc révélé tout son propre contenu en rejetant ce contenu Comprenez-vous maintenant ? Comme nous l'avons dit la méditation ne peut commencer qu'avec une totale compréhension de soi-même Cela fait partie du commencement de la méditation Si je ne me connais pas mon esprit peut s'illusionner se tromper selon son conditionnement particulier Si vous connaissez votre propre conditionnement et que vous en êtes libéré il n'y a plus d'erreur possible et c'est là une chose essentielle car nous nous trompons si facilement Donc en creusant en moi-même je vois que la conscience se vide de son contenu à mesure qu'elle se connaît non en niant quoi que ce soit mais en comprenant tout le contenu Ceci libère une grande énergie ce qui est nécessaire parce que cette énergie fait subir à toutes mes activités une transformation complète Elles ne sont plus centrées sur moi-même et il n'y a plus aucun frottement La méditation est un moyen de rejeter tout ce que l'homme a pu concevoir de lui-même et du monde Il a dès lors un esprit tout différent La méditation implique une vue lucide à la fois du monde et de tout le mouvement de soi-même Voir exactement ce qui est sans choix sans déformation La déformation se produit dès qu'intervient la pensée Il faut que la pensée fonctionne mais quand elle intervient dans le courant d'une observation sous forme d'image il y a ipso facto déformation et illusion Or pour observer ce qui est vraiment en soi et dans le monde sans aucune déformation un esprit apaisé silencieux est nécessaire On le sait qu'il est besoin d'un esprit tranquille et c'est pourquoi on vous offre différents systèmes pour vous aider à le dominer ce qui conduit au frottement Si c'est avec passion avec intensité que vous voulez observer votre esprit s'apaise inévitablement Vous n'avez pas besoin de l'y contraindre Dès l'instant où vous le forcez ce n'est plus un esprit tranquille c'est un esprit mort Pouvez-vous voir cette vérité que pour percevoir quoi que ce soit il faut regarder Et si vous regardez à travers des préjugés vous ne pouvez pas voir Ceci étant clair votre esprit est tranquille Que se passe-t-il pour un esprit tranquille ? Non seulement nous examinons le propre de cette énergie qui ne comporte aucun frottement mais nous nous demandons comment susciter un changement radical en soi-même Nous sommes le monde le monde c'est nous Le monde n'est pas un fruit séparé de moi Je suis le monde Ce n'est pas une idée c'est un fait absolu Que je suis le monde et que le monde c'est moi Donc un changement radical qui se produit en moi agit sur le monde parce que j'en fais partie Dans cette enquête cet examen de la méditation je vois que tout gaspillage d'énergie est causé par le frottement dans mes rapports avec autrui Est-il possible d'avoir avec notre entourage des rapports dépourvus de tout frottement ? Il faut pour cela que je comprenne ce que c'est que l'amour c'est-à-dire le rejet de tout ce que l'amour n'est pas La jalousie l'ambition l'avidité les activités égocentriques Très évidemment tout cela n'est pas l'amour Si en me comprenant moi-même je rejette tout ce que l'amour n'est pas alors l'amour est L'observation dure une seconde Les explications les descriptions sont longues mais l'acte d'observation est instantané Dans mon observation je n'ai rencontré aucun système aucune autorité aucune activité égocentrique Par conséquent aucun conformisme aucune comparaison de moi-même avec un autre Pour une telle observation l'esprit doit être extraordinairement tranquille Pour écouter tout ce qui vient d'être dit il vous faut y prêter attention n'est-il pas vrai ? Vous ne pouvez pas écouter si vous pensez à autre chose Si tout ceci vous ennuie je peux me lever et m'en aller car il serait absurde de vous forcer à écouter Si cela vous intéresse vraiment passionnément et intensément alors vous écoutez de façon complète et pour cela l'esprit doit être tranquille Tout cela est simple Tout cela c'est la méditation S'asseoir 5 minutes tout seul les jambes croisées en respirant comme il faut Cela n'est pas méditer c'est de l'auto-hypnose Je veux découvrir quelle est la qualité d'un esprit complètement silencieux et aussi ce qui se passe quand il l'est J'ai observé noté j'ai compris et j'en ai fini avec cette question Mais il y en a une autre Quel est l'état de l'esprit des cellules cérébrales elles-mêmes ? Les cellules cérébrales emmagasinent les souvenirs utiles ceux qui sont nécessaires à l'autoprotection aux indications de ce qui pourrait devenir un danger Ne l'avez-vous pas remarqué ? J'imagine que vous lisez beaucoup de livres Personnellement ce n'est pas mon cas et je puis par conséquent me regarder moi-même découvrir m'observer non selon tel ou un tel mais simplement observer Je me demande maintenant quelle est la qualité d'un tel esprit ce qui est arrivé au cerveau Le cerveau enregistre c'est là sa fonction Il peut trouver une certaine sécurité dans une névrose Il a pu la trouver dans le nationalisme le sentiment de la famille la possession de vastes biens Ce sont là des névroses Le cerveau exige une sécurité s'il doit bien fonctionner et faute de mieux il peut trouver cette sécurité dans des choses fausses irréelles illusoires voire fallacieuses Tout ceci disparaît quand je me suis examiné à fond Plus de névrose de croyance de nationalité de désir de blesser ni de me souvenir de mes blessures Le cerveau est un pur appareil enregistreur que la pensée n'utilise plus comme moyen d'entretenir le moi La méditation implique donc non seulement un corps apaisé mais un cerveau tranquille Avez-vous jamais observé votre cerveau en activité ? Pourquoi vous pensez certaines choses ? Pourquoi vous réagissez à l'égard des autres ? Pourquoi vous vous sentez désespérément seul ? Pourquoi vous vous sentez désespérément seul ? Mal aimé ? Sans appui ? Sans espoir ? Vous connaissez cet immense sentiment de solitude ? Vous pouvez être marié avoir des enfants vivre dans un groupe il subsiste ce sentiment de vide complet Quand on s'en rend compte on cherche à s'en évader mais si vous demeurez avec lui sans fuir si vous le regardez complètement sans juger sans condamner sans chercher à le vaincre si vous l'observez tel qu'il est vous vous apercevrez que ce que vous avez nommé solitude a cessé d'exister Donc les cellules cérébrales enregistrent et la pensée élaborée en vue du moi mes ambitions mon avidité mes intentions mon accomplissement tout cela prend fin Ainsi le cerveau et l'esprit sont extraordinairement calmes et ne fonctionnent que quand il y a lieu Par conséquent ils pénètrent dans une dimension entièrement autre et dont il n'y a pas de description car la description n'est pas la chose décrite Tout ce que nous avons fait ce matin est description explication mais le mot n'est pas la chose et quand on a compris cela on est libéré du mot L'esprit silencieux aborde alors l'inmesurable Toute notre vie est fondée sur la pensée qui est mesurable Elle mesure Dieu Elle mesure nos rapports avec autrui à travers une image Nous cherchons à nous améliorer selon ce que nous nous figurons devoir être Ainsi nous vivons sans que ce soit nécessaire dans un monde du mesurable et prétendons pénétrer dans un monde de l'inmesurable La méditation consiste à voir ce qui est et à le transcender voir le mesurable et aller au-delà Que se passe-t-il quand le cerveau l'esprit et le corps sont réellement calmes et apaisés quand l'esprit le corps et le cœur ne font qu'un On vit alors d'une vie totalement différente Un auditeur Qu'est-ce que l'intuition ? C'est un mot dont il faut user avec précaution Parce que quelque chose me plaît inconsciemment je dis que j'ai une intuition à son sujet Ne connaissez-vous pas tous ces tours que l'on se joue à soi-même par l'emploi inconsidéré de ce mot ? Quand on voit les choses telles qu'elles sont quel besoin d'intuition ? Quel besoin de suggestion de signal ? Nous parlons de nous comprendre Un auditeur Quand on prend conscience de ces appétits sexuels ils semblent disparaître Cette prise de conscience cette attention peuvent-elles être maintenues constamment ? Voyez le danger de cette question Quand j'ai conscience de mes appétits sexuels ils semblent disparaître La prise de conscience est désormais un procédé pour me permettre de faire disparaître les choses qui me déplaisent La colère me déplaît donc je vais en prendre conscience et peut-être va-t-elle disparaître Mais j'aime me réaliser être un grand homme et de cela je me garderai de prendre conscience Je crois en Dieu je révère l'État mais je ne vais pas prendre conscience de tous les dangers que cela implique malgré les divisions les destructions les tortures qui en résultent Ainsi je vais prendre conscience des choses les plus déplaisantes mais je vais ignorer celles que je désire conserver La prise de conscience n'est pas un procédé une technique devant m'aider à dissoudre les choses dont je ne veux pas La lucidité la prise de conscience exige que vous observiez tout le mouvement de la sympathie et de l'aversion Si vous êtes vieux jeu et que vous ne parlez pas de questions sexuelles vous censurez mais vous continuez d'y penser Il faut prendre conscience de tout cela Un auditeur Monsieur pouvons-nous par la connaissance de notre esprit être lucide tout en dormant Ceci est vraiment une question complexe Comment puis-je être lucide tout en dormant Y a-t-il une lucidité qui persiste pendant le sommeil Mais ai-je conscience pendant la journée de tous les mouvements qui se produisent en moi de toutes les réactions Si je n'en suis pas conscient pendant la journée comment le serais-je la nuit quand je dors Si vous êtes lucide pendant la journée si vous êtes attentif à ce que vous mangez à ce que vous dites à ce que vous pensez à vos mobiles y a-t-il lieu d'être lucide pendant la nuit S'il vous plaît trouvez la réponse par vous-même Si vous ne prenez conscience que de ce qui est enregistré par le cerveau que se passe-t-il J'ai passé ma journée activement en pleine lucidité observant ce que je mange ce que je pense ce que je sens comment je parle aux autres la jalousie l'envie l'avidité la violence J'ai complètement perçu tout cela Autrement dit j'ai établi un certain ordre en tout cela un ordre indépendant de tout modèle établi Ma guerre j'ai vécu une vie sans ordre sans lucidité J'en ai pris conscience et l'ordre s'est établi Et alors quand le corps s'endort que se passe-t-il ? En général le cerveau s'efforce d'installer un certain ordre pendant que vous dormez parce que pendant vos heures de veille vous avez vécu dans le désordre et que votre cerveau a besoin d'ordre Je ne sais si vous avez observé la chose Le cerveau ne peut fonctionner convenablement sainement s'il n'y a pas d'ordre Si l'ordre a été établi dans le courant de la journée le cerveau n'a pas lieu de l'établir pendant votre sommeil par des rêves des intuitions et ainsi de suite Il est calme Il peut enregistrer mais il est apaisé et il y a pour lui une possibilité de renouveau une possibilité d'un esprit qui ne lutte qui ne combat plus et par conséquent l'esprit devient extraordinairement jeune innocent plein de fraîcheur dans ce sens qu'il ne peut plus blesser ni être blessé Un auditeur Quand un homme a un message ses rapports avec ses disciples sont ceux d'instructeur à élève L'instructeur a souvent des pouvoirs et son message est un système Pourquoi ne voulez-vous pas être un instructeur et votre message un système ? J'ai expliqué la chose assez clairement me semble-t-il Ne suivez personne N'acceptez personne comme instructeur sauf quand vous serez votre propre instructeur et votre propre disciple Discussion avec un petit groupe à Brockwood 1. La violence et le moi Le changement implique-t-il la violence ? Jusqu'à quel point rejetons-nous la violence ? La violence est l'énergie observation de la violence racine de la violence compréhension du moi Le moi qui se propose de changer est violent Est-ce le moi ou l'intelligence qui voit ? Ce qu'implique la vision En abordant n'importe quel problème n'importe quelle question il nous faudra creuser d'une façon complète et sérieuse en prenant une chose à la fois et ne pas nous mettre à parler vaguement d'une quantité de questions différentes Donc, il serait intéressant à mon avis de choisir un problème humain véritable et d'en discuter ensemble complètement et sérieusement Alors, de quoi parlerons-nous donc ? Un auditeur De l'éducation Un autre auditeur De notre manque de lucidité Un troisième De l'amour Un autre encore Monsieur, quelquefois par suite d'une fatigue nerveuse L'esprit paraît perdre toute sensitivité Je me demande ce que nous pouvons faire en face d'une telle situation Ne pourrions-nous pas prendre un problème tel que la violence ? C'est une chose qui me paraît croître dans le monde entier Nous pourrions voir ce qu'elle implique et si l'esprit humain peut véritablement résoudre les problèmes sociaux et aussi les problèmes psychologiques intérieurs sans faire appel à aucune violence Comme on peut l'observer dans toutes les parties du monde il y a des révoltes des révolutions ayant pour but de changer les structures sociales Il est évident que ces structures doivent être modifiées Cela peut-il se faire sans violence ? Parce que la violence engendre la violence Comme suite à une révolte un parti peut prendre le pouvoir et y étant parvenu il s'y maintiendra par la violence C'est de toute évidence ce qui se passe dans le monde entier Nous demandons par conséquent s'il existe une façon d'effectuer un changement dans le monde et en nous-mêmes sans pour cela engendrer la violence Il me semble que c'est un problème très sérieux et qui concerne chacun de nous Cela vous plaira-t-il de discuter de cette question Qu'en dites-vous donc ? Un auditeur Oui Discutons de la violence Mais alors faisons la chose véritablement à fond et pas simplement superficiellement parce que tout en parlant nous devons nous souvenir que cela doit entraîner un changement dans notre façon de vivre Je ne sais pas si vous êtes disposé à creuser assez profondément et ma question est Si le monde extérieur les structures sociales l'injustice les divisions l'épouvantable brutalité les guerres les révoltes et tout ce qui s'ensuit sont choses que l'on peut espérer changer tout comme cette lutte psychologique intérieure qui se poursuit en nous sans cesse Cela peut-il être changé sans qu'il soit fait appel à la violence sans conflit sans opposition sans former un parti dressé contre un autre non seulement extérieurement mais encore sans les divisions psychologiques intérieures en ayant présent à l'esprit que toutes les divisions sont source de conflits et de violences Comment donc provoquer ces changements intérieurs et extérieurs ? Il me semble que c'est là la question la plus importante qui s'impose à nous Qu'en dites-vous, messieurs ? Et comment allons-nous nous y prendre ? Un auditeur Nous pourrions commencer par voir la violence telle qu'elle se manifeste chez les jeunes enfants Voulez-vous que nous commencions par les jeunes enfants ou par l'étudiant ou par l'éducateur ? C'est-à-dire par nous-mêmes Parlons-en ensemble Que ce ne soit pas moi qui parle tout le temps Un auditeur Il faudrait commencer par l'éducateur Un autre Avec nous-mêmes Moi, je constate la violence en moi-même tous les jours Par où voulez-vous commencer pour résoudre ce problème ? Dans toutes les parties du monde Même en Russie où il y a quelques intellectuels et quelques écrivains qui sont en révolte contre la tyrannie prévalente Il y a des révoltes Ces gens ont soif de liberté et ils veulent arrêter les guerres Par où voulez-vous commencer avec ce problème ? Arrêter les guerres au Vietnam ou au Moyen-Orient ? Par où peut-on commencer pour comprendre ce problème ? Au centre ou à la périphérie ? Un auditeur En soi-même dans sa propre vie ? Par où voulez-vous commencer ? Par vous-même votre propre foyer ou plus loin que chez vous ? Un auditeur Pourquoi pas les deux ? Si l'on peut provoquer un changement superficiel cela peut peut-être résoudre un problème superficiel Je ne vois pas de raison pour que cela ne se passe pas comme ça tout aussi bien que par des examens individuels Est-ce là ce qui nous intéresse ? Des changements superficiels ? Des réformes superficielles ? Et par conséquent ce sera peut-être nécessaire nous allons consacrer toutes nos énergies toutes nos pensées tous nos soins tous nos soucis toutes nos affections pour des réformes extérieures ou superficielles ou bien ne vaut-il pas mieux commencer à un niveau complètement différent sans nous contenter toutefois d'y voir à l'opposé ? Un auditeur Mais ces points de vue sont-ils exclusifs ? Je n'ai pas dit qu'ils étaient exclusifs j'ai dit qu'ils n'étaient pas opposés Un auditeur Mais je ne vois pas pourquoi c'est un cas de ou bien l'un ou bien l'autre on peut voir très clairement qu'il est possible de sauver une centaine de vies grâce à une action superficielle Je ne vois pas de contradiction Je suis tout à fait d'accord mais il y a beaucoup de gens qui se consacrent dans des activités superficielles il y en a des milliers Allons-nous en exclure tout cela et ne nous préoccuper que de notre propre maison ou bien est-ce que dans l'intérêt que nous portons à notre propre maison les autres problèmes sont inclus ? Il ne s'agit pas d'une exclusion ni d'une opposition ni d'éviter l'un pour mettre l'accent sur l'autre Un auditeur Très bien monsieur Je ne vais pas insister mais il me semble tout de même que très souvent les gens vous écoutent moi-même parmi eux des gens qui ont pensé qu'un examen personnel était très important quand il s'agit de résoudre le problème immédiat de l'exclusion mettons de toute activité politique laquelle à son propre niveau peut résoudre des questions particulières mais pas des questions fondamentales Mais je ne vois pas de raison pour que ces deux enquêtes ne puissent pas être poursuivies ensemble Ensemble Monsieur, je suis tout à fait d'accord Allons-nous nous attaquer aux questions fondamentales ? Un auditeur C'est évidemment la chose importante Donc, par où allons-nous commencer ? Quelle est la question fondamentale ? Un auditeur Quelle est la cause de la violence ? Est-ce-là ce dont vous voulez discuter ? Un auditeur Pourquoi avons-nous soif de changement ? Cela aussi, c'est une bonne question Pourquoi changer ? Un auditeur Parce que dans notre état actuel nous ne semblons parvenir à rien Et même si vous arrivez à quelque chose pourquoi ne pas changer ? S'il vous plaît, revenons à notre point de départ Un auditeur Dans notre état actuel nous semblons disposer d'une très petite marge de mouvement possible Nous sommes pris au filet de nos habitudes individuelles ou bien prisonniers d'événements sans cesse répétés Avec ce manque de mouvement où nous sommes toujours empêtrés il semblerait que surgit la violence Allons-nous découvrir quelles sont les causes de la violence ? Chacun aura une opinion différente Même les experts ne sont pas d'accord sur les causes de la violence On a écrit des volumes à ce sujet Allons-nous poursuivre l'examen des causes ou bien ne pourrions-nous pas voir la violence telle qu'elle est comme une question fondamentale dans les rapports humains Découvrir si elle va forcément se perpétuer et ou si elle peut être modifiée Quel est le problème fondamental qui ressort de cette violence ? Un auditeur Il semblerait que nous avons reçu en partage une sorte de cerveau animal et c'est là la cause principale Il me semble que nous sommes violents par nature à moins de nous en extraire La moitié du temps, les politiciens se conduisent comme des volailles dans une cour de ferme Je le sais bien Rire dans la salle Un auditeur Est-il possible d'examiner l'état de notre esprit individuel pour découvrir si nous sommes violents intérieurement et intrinsèquement si cette violence est comprise dans l'activité mentale elle-même si notre mouvement psychologique dualiste est violent en lui-même ? Alors monsieur, quel est votre avis sur la violence ? Un auditeur Je crois que c'est de l'égoïsme l'intérêt tourné vers le soi Un autre Une séparation Un autre encore Une réaction de la peur On nous a élevés à être violents Notre nature animale et l'activité de notre cerveau humain sont violentes et tournées vers la division Tous, nous le savons Nos activités autocentriques notre agressivité notre tendance à résister à nous affirmer à nous opposer tout cela favorise la violence Il y a en nous un élément que la violence rebute mais un autre qui s'y complaît qui en profite à fond Oui Il y a en moi une partie qui résiste à la violence et qui en est scandalisée Et alors Où en sommes-nous ? Un auditeur Ce désir d'approfondir le problème de la violence ressort d'une vision partielle C'est-à-dire que totalement nous n'avons pas envie de résoudre ce problème Ah non ? L'auditeur Non Alors examinons Est-il possible de résoudre cette question de la violence complètement ? Un auditeur Mais le fait de se révolter contre la violence n'est-il pas en lui-même une sorte de violence ? Il me semble que cela pourrait en être très destructeur Un autre auditeur Si l'esprit ou son conditionnement est violent dès le départ le résultat sera forcément violent Donc messieurs que pouvons-nous faire ? Un auditeur Ne serait-il pas sage simplement d'observer cette violence sans chercher à nous en débarrasser ? Ce monsieur a posé une question Est-ce qu'au fond de nous-mêmes nous désirons véritablement être affranchis de toute espèce de violence ? Répondez à cette question Le désir en nous Cela voudrait dire qu'il n'y aurait plus de conflits plus de mouvements dualistes en nous plus de résistance plus d'opposition plus d'agression plus d'ambition nous portant à vouloir être quelqu'un plus d'affirmations de nos propres opinions dressées contre d'autres opinions parce que ces choses impliquent une sorte de violence non seulement la violence de l'autodiscipline mais encore cette violence qui me porte à déformer mes désirs afin de me conformer à un modèle pour que mon désir soit moral Tout cela ce sont des formes de violence La volonté elle-même est violence Désirons-nous être libérés de tout cela ? Et un être vivant peut-il s'en affranchir ? Un auditeur Il semblerait que dans ce processus nous appelons la vie une certaine tension soit nécessaire Il nous faut donc distinguer me semble-t-il entre la tension et la violence Cela me rappelle une histoire de poissons des harans pleins de torpeurs et qui se sont éveillés seulement quand un autre poisson prédateur a été mis dans l'aquarium Où cesse la tension normale de la vie et où commence la violence ? Y a-t-il une distinction à faire ? Alors vous voyez un état de tension comme étant nécessaire ? L'auditeur Mais il y a partout une sorte de polarité ? Messieurs examinons Un être humain Nous autres qui sommes ici désirons-nous absolument être libérés de toute espèce de violence Un auditeur Cela me paraît une question très difficile parce qu'il y a en nous tant de contradictions À un moment on dit qu'on ne veut pas de violence et puis la scène change et dans pas plus d'une heure on est pris on est violent Il y a tant de facettes en nous Un autre auditeur Il peut y avoir quelqu'un qui cherche très sérieusement à approfondir sa propre violence intérieure mais comment cette personne va-t-elle réagir devant une violence extérieure ? Attendez monsieur C'est une question qui viendra plus tard Mais ici nous rendons-nous compte de l'importance qu'il y a à être complètement affranchi de toute violence ou bien ne nourrissez-vous pas le secret désir d'en conserver une certaine petite partie Est-il possible d'être complètement libre de toute violence et ce qui veut dire être affranchi de toute irritation de toute colère de toute angoisse et de résistance à n'importe quoi ? Un auditeur Il me semble qu'il y a une différence entre vous qui exprimez la question comme vous le faites et un individu qui dit je veux être affranchi de toute violence parce que l'un regarde la question d'une façon impassible et l'autre est en mouvement un mouvement violent Et voilà le point crucial Un auditeur Il me semble que c'est une position réelle raisonnable que de contempler la question plutôt que de s'efforcer de résoudre la violence Pour moi ce sont deux choses différentes Alors quelle est votre question monsieur ? Auditeur Est-il possible d'être complètement affranchi de toute cette espèce de violence ? C'est tout ? Auditeur Mais c'est tout à fait différent que de s'efforcer d'en être affranchi ? Absolument Alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce possible ? Auditeur Si l'on voit le tracé Le modèle de sa vie quotidienne On constate que sans une certaine forme de violence ou peut-être ce que monsieur appelle tension On ne pourrait jamais faire un métier devant toutes les pressions et les difficultés qui nous affrontent dans la société Nous parlons d'être affranchi de la violence quand nous sommes en colère ou que nous avons peur ou que nous nous sentons traqués Mais j'ai le sentiment qu'il y a peut-être toujours une certaine violence dans notre vie Il est difficile de concevoir une façon de vivre de faire un métier quelconque sans qu'il y ait une sorte de poussée en soi qui est à mon avis violence Un autre auditeur N'y a-t-il pas une différence entre la tension et la violence ? Il semblerait que la violence étant résistance et agressivité est une chose nocive Elle s'efforce d'arrêter quelque chose alors que la tension avance et épouse le mouvement de notre activité Il me semble que nous devons comprendre la différence entre la violence et la tension Monsieur Pouvons-nous approfondir cette question ? Est-il possible pour un être humain d'être complètement libéré de toute violence ? Et nous avons compris ce que nous entendons par la violence plus ou moins Un auditeur Mais ce n'est pas mon avis S'il n'y a aucune différence entre la violence et l'énergie alors je n'ai pas envie d'être affranchi de ma violence Un autre auditeur Si nous pouvions observer notre violence tout le temps il n'y en aurait plus Non monsieur mais avant d'en arriver là en tant qu'être humain je me suis posé cette question Est-il possible de vivre sans violence ? Un auditeur Mais très évidemment nous n'en savons rien Alors examinons monsieur et partons à la découverte Un auditeur Est-ce que la seule façon de le découvrir ne serait pas d'essayer de le faire ? Pas seulement de le faire mais nous interroger approfondir la chose l'observer et prendre conscience de tout ce mouvement de résistance Connaissant le danger de la violence voyant ses effets extérieurs les divisions les horreurs tout cela je me pose la question Est-il possible pour moi d'être libéré de toute violence ? En fait je n'en sais rien Je vais donc examiner je veux découvrir non pas verbalement mais passionnément Les êtres humains ont vécu avec violence pendant des milliers d'années et je veux découvrir s'il est possible de vivre sans elles Donc par où vais-je commencer ? Un auditeur Voudriez-vous tout d'abord commencer à comprendre ce qu'est la violence ? Mais je sais très bien ce qu'elle est colère, jalousie, brutalité révolte, résistance, ambition et tout ce qui s'ensuit nous n'avons pas à définir interminablement ce que c'est que la violence Un auditeur Moi, je ne vois pas comment l'ambition fait partie de la violence Non Auditeur Est-il possible de voir comment la violence prend naissance en soi-même quand elle surgit et quand elle fait surface ? Monsieur Dois-je attendre que la colère surgisse en prendre conscience et me dire je suis violent ? Est-ce là ce que vous proposez, monsieur ? Auditeur Le mouvement qui conduit à un état de violence et de colère est très rarement saisi par nous ? Un autre auditeur Ne faudrait-il pas comprendre nos pensées ? Nos pensées subites ? Monsieur C'est un problème tellement vaste N'en examinons pas quelques parcelles par-ci par-là Observons-le au cœur de sa nature Qu'est-ce en moi qui me donne un esprit violent qui met de la violence dans ce corps dans cette personne humaine ? Quelle est la source de cette violence ? Observez la chose en vous-même Un auditeur Est-ce que ce n'est pas mon désir de réussir quelque chose de gagner d'être quelque chose ? Je voudrais regarder pour voir comment la violence que je savais avoir dans quelle mesure je pourrais y renoncer et néanmoins survivre dans les limites raisonnables C'est cela à mon avis le premier pas à faire Les limites raisonnables Mais cela pourrait être encore de la violence ? Auditeur Oui cela ne m'étonnerait pas si je conservais encore une certaine dose de violence Mais je demande s'il est possible de vivre sans aucune violence et alors je dis quelle est sa racine ? Et cela si je pouvais le comprendre peut-être pourrais-je comprendre comment vivre sans violence Quelle en est la racine ? Auditeur Un sentiment de révolution et de séparation Vous dites que la racine de cette violence c'est un sentiment de séparation de division du moi L'esprit peut-il vivre sans ce moi ? Je vous en prie Continuons Examinons Auditeur Est-il vrai que tant qu'il y a un but, un désir d'aucune sorte il y a des germes de violence ? Mais très évidemment C'est là le nœud de la question Avançons pas à pas S'il vous plaît messieurs Continuons Un auditeur Est-ce que ne surgit pas la question Est-il possible de vivre sans aucun but ? Oui Est-il possible de vivre sans but sans principe sans objectif ? Auditeur Mais le but c'est la vie humaine ? L'attitude opposée c'est de se laisser aller avec le courant Il faut par conséquent que nous fassions très attention à ne pas penser en fonction d'un opposé J'ai l'impression si je n'ai aucun but de me laisser aller au fil de l'eau Il me faut donc être très circonspect quand je dis avoir un but c'est une forme de violence parce que quand on est sans but il se peut que tout simplement on se laisse aller au fil de l'eau Un auditeur Mais tout cela est hors de sujet, monsieur Ce n'est pas là la question La question est celle-ci Est-il possible de vivre sans violence ? Monsieur Simplement je vous prévenais Faites attention de ne pas vous lancer dans une direction opposée Donc maintenant est-il possible de vivre sans avoir une direction ? Avoir une direction un objectif cela veut dire un élan qui nous pousse vers un but Quel besoin ai-je d'avoir un but ? Une fin ? Cette fin, ce but cet objectif ce principe cet idéal tout cela est-il réel ? Ou bien n'est-ce pas une chose que l'esprit a inventé parce qu'il est conditionné parce qu'il a peur parce qu'il recherche une sécurité extérieure et intérieure et alors il invente quelque chose et se lance à sa poursuite ? Espérons y trouver une certaine sécurité Un auditeur Il y a des moments où on semble avoir une sorte d'intuition de cette autre attitude et ces intuitions semblent nous donner une certaine énergie Oui, on peut en avoir une certaine intuition mais cela ne me suffit pas Je veux découvrir s'il est possible de vivre sans violence et je pose ma question avec passion Ce n'est pas une fantaisie idéologique véritablement je veux découvrir Auditeur L'ennui pour moi c'est que cette question je ne la sens pas Vous ne la sentez pas ? Auditeur Pas assez pour me secouer pour aller à sa rencontre Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais tout le problème de l'existence est là ? Auditeur Je crois que c'est un problème pour la plupart d'entre nous Mon Dieu ces gens brûlent, détruisent et vous venez me dire je suis désolé mais cela ne m'intéresse pas vraiment Auditeur Si cette question de la violence vous intéresse je crois que vous y contribuez Vous contribuez à l'incendie et vous en jouissez Je crois que s'il n'y avait pas en vous de la violence cela ne vous intéresserait pas vraiment Auditeur Mais monsieur quel est le sens du mot violence ? Par exemple vous y incluiez des choses comme de l'enthousiasme du dynamisme ces choses-là direz-vous que c'est de la violence ? Il ne s'agit pas de ce que moi je l'appellerais monsieur mais vous comment l'appelez-vous ? Auditeur Mais je ne sais pas Je ne suis pas un oracle Allons à la découverte mais tenons-nous à cette question Est-il possible pour moi de vivre complètement sans violence ? Auditeur Mais nous sommes pris dans un piège épouvantable ? Nous y sommes pris Mais allons-nous y rester ? Auditeur Non Mais nous avons un corps une individualité à protéger c'est très difficile Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vous en prie répondez à ma question Pour moi cela a une importance immense Le monde est en feu N'allez pas dire mon corps est faible tout ceci est bien difficile ce n'est pas possible Il faut que je sois végétarien Il faut que je m'abstienne de tuer Et moi je demande Est-ce possible ? Et pour le découvrir il me faut découvrir quelle est la source de cette violence Auditeur Mais je crois que c'est parce que je suis divisé en moi-même Si je suis divisé je suis forcément violent J'ai l'impression que je vais être détruit et par conséquent j'ai peur Et par conséquent nous acceptons la violence Auditeur Non mais nous voulons détruire la chose dont nous avons peur Monsieur Seriez-vous prêt à exprimer la chose comme suit ? Si vous pouvez découvrir la source la racine de cette violence et si cette racine pouvait périr d'elle-même il vous serait possible de vivre d'une vie totalement différente Donc cela vendrait la peine de découvrir quelle est cette racine et s'il est possible qu'elle périsse Auditeur Elle est probablement en relation avec la peur La peur ne m'intéresse pas Je veux mettre fin à la violence parce que je vois que la violence engendre toujours la violence C'est un processus qui n'a pas de fin Vous savez ce qui se passe dans le monde Alors je me demande Est-il possible de mettre fin à la violence ? Mais avant de pouvoir répondre à cette question il me faut trouver la racine de toutes ces innombrables branches Auditeur Mais nous ne pouvons pas le faire en y pensant Nous allons le découvrir Nous allons y penser Nous allons voir la vanité de la pensée et ensuite avancer Mais il nous faut nous servir de notre intelligence de notre pensée Auditeur Mais tant que je veux faire quoi que ce soit il y a violence il y a plus ou moins de violence Cela je l'ai compris Mais simplement je dis Est-il possible de vivre sans violence ? Et pour le découvrir il faut examiner quelle est la racine de la violence Auditeur Ce que j'essaie de dire monsieur c'est que toute la structure de la vie telle que nous la connaissons le désir de faire ceci ou cela tout cela implique la violence Évidemment monsieur nous sommes d'accord Auditeur Mais ce serait un paradoxe ne pourrions-nous pas examiner ce que c'est que de se protéger soi-même ? Vous voyez vous n'arrivez pas à la question principale Auditeur Monsieur vous parlez sans cesse de la racine Mais vivant dans une ville et la vie étant ce qu'elle est en ce moment La violence dans une société humaine c'est comme l'air qu'il nous faut respirer ou un brouillard qui pénètre tout Et cette question de la racine ne me vient pas à l'idée d'elle-même On voit la violence d'une façon animale On sait qu'il y a des gens qui ont peur qui se comportent d'une certaine façon mais simplement on ne prend conscience que de certaines réactions Mais tout cela Je le comprends monsieur Mais je vous pose la question Quelle est la racine de tout ceci ? Auditeur C'est le moi Le moi Très bien Si le moi est la racine de tout ceci que puis-je faire ? J'ai découvert que le moi veut ceci ne veut pas cela qu'il désire avoir un but et le poursuivre qu'il éprouve un besoin de résister qu'il y a en lui des luttes intérieures et ceci c'est la racine de la violence et pour moi c'est bien là la racine Que puis-je faire ? Auditeur On ne peut rien faire du tout Attendez monsieur Vais-je l'accepter ? Vais-je continuer à vivre dans ces luttes dans cette violence ? Auditeur Monsieur J'ai le sentiment que si vous dites je suis violent vous n'avez pas atteint la racine du problème Non, on ne l'a pas fait Vous avez tout à fait raison Auditeur Parce qu'on peut continuer à dire je suis violent jusqu'à la fin des temps D'accord Mais je vois que c'est le moi avec toutes ces branches qui est la cause de la violence C'est ce moi qui sépare vous et moi nous et eux les blancs et les noirs les arabes et les israéliens Auditeur Évidemment raisonnablement on peut dire éliminer le moi Comment l'esprit peut-il éliminer sa propre structure qui est fondée sur ce moi ? Monsieur, regardez bien la question et sa portée Le moi est la racine de toute cette confusion Ce moi s'est identifié avec une certaine nation une certaine communauté une certaine idéologie ou un fantasme religieux Il s'est identifié avec un certain préjugé et il dit il faut que je me réalise et quand il se sent frustré il y a colère et amertume C'est lui qui dit il faut que j'atteigne mon but il faut que je réussisse C'est lui qui veut et qui ne veut pas et qui dit je voudrais vivre en paix et c'est le moi qui devient violent Auditeur Bien que l'on puisse en parler comme d'une entité pour moi c'est plutôt une action une activité alors que ce mot ne pourrait pas nous tromper Non monsieur Cela ne veut pas dire que c'est quelque chose de solide comme le tronc d'un arbre C'est un mouvement c'est une chose vivante Un jour il est au sommet de l'exaltation le lendemain complètement déprimé Un jour il est passionné plein de désirs Le lendemain il est à plat et il dit mon Dieu laissez-moi en paix Il est une chose constamment mobile active Comment ce mouvement peut-il se transformer en un autre mouvement sans devenir violent ? Et tout d'abord que la question soit clairement posée Nous avons dit c'est un mouvement c'est une chose vivante Ce n'est pas une chose statique ni morte mais c'est une chose à laquelle des éléments sont sans cesse fournis ou retranchés Tel est le moi Et quand ce moi dit il faut que je me débarrasse du moi il se lance à la recherche d'un autre moi qu'il est encore violent Le moi qui proclame je suis un pacifiste je vis dans la paix qui recherche la vérité qui dit je veux vivre d'une vie sans violence et toute de beauté est encore le moi cause même de la violence Alors que peut faire l'esprit devant cette chose vivante ? L'esprit lui-même est le moi Alors comprenez-vous la question Tout mouvement venant du moi dans le but de s'en débarrasser de dire il faudrait que je disparaisse il faudrait que je me détruise il faudrait que petit à petit je me débarrasse de moi-même tout cela c'est encore et toujours le même mouvement du moi ce moi qui est la racine de la violence Est-ce que nous nous en rendons compte ? Est-ce que nous voyons vraiment cet état de chose ? Pas théoriquement Mais est-ce que véritablement nous nous rendons compte de cette vérité que n'importe quel mouvement du moi dans n'importe quelle direction est encore une action de la violence ? Est-ce que réellement sensoriellement intelligemment je vois la vérité de tout ceci ? Cette chose En ai-je la sensation ? Parce que si ce n'est pas le cas je peux continuer à m'amuser avec des mots jusqu'à la fin des temps Un auditeur Mais est-ce que l'esprit ne consiste qu'en un moi ? Sont-ce bien choses identiques ? Quand l'esprit n'est pas préoccupé du moi il n'est pas le moi mais la plupart d'entre nous ne sont occupés que du moi consciemment ou inconsciemment Auditeur Mais nous paraissons être capables de renoncer à toutes sortes de pensées et comme le moi est une fabrication de notre pensée pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le rejeter ? Non monsieur Il est impossible de rejeter quoi que ce soit sauf peut-être cesser de fumer des cigarettes Mais s'il vous plaît demeurons avec cette question Est-ce que je dois est-ce que je vois véritablement que toutes les actions du moi qu'elles soient positives ou négatives il règne une forme de violence C'est de la violence Si je ne le vois pas pourquoi ? Y a-t-il quelque chose de fautif dans ma vision mes sentiments ? Ai-je peur de ce qui pourrait se passer si je voyais clair ? Ou bien est-ce que tout cela m'ennuie ? Allons messieurs Parlez ! Auditeur Mais il arrive qu'on se laisse emporter et alors ? Non monsieur non ce n'est pas une question de se laisser emporter ne pas être violent je veux résoudre la question Auditeur Nous ne pouvons pas trouver en nous l'énergie requise pour porter notre attention sur ce sujet Non monsieur si vous dites que vous n'avez pas l'énergie requise le fait de rassembler cette énergie est encore une forme du moi qui se dit il me faut plus d'énergie si je veux m'attaquer à cette question Tout mouvement du moi qui est pensé consciemment ou inconsciemment est encore le moi Est-ce que je vois réellement cette vérité ? Auditeur Mais n'existe-t-il pas quelque chose derrière le moi qui dans son essence n'appartient pas à la pensée ? Je vous en prie Écoutez cette question et n'allez pas dire nous savons ou nous ne savons pas Existe-t-il quelque chose derrière ce moi qui n'appartient pas à ce moi ? Auditeur Mais si cela existe et si nous y pensons ce sera encore une partie du moi ? Qui pose cette question ? C'est certainement encore le moi Auditeur Mais pourquoi pas ? La pensée est un outil Pourquoi ne pas s'en servir ? Non Vous ne pouvez pas dire pourquoi pas Ce pourquoi pas est encore un mouvement du moi Auditeur Vous avez posé la question Est-ce que nous voyons vraiment que tout mouvement du moi est violence ? Il me semble que la seule raison pour laquelle nous ne pouvons pas le voir c'est que nous rejetons la violence Ah ! Pas du tout Ou bien vous voyez la chose ou bien vous ne la voyez pas Ce n'est pas qu'il existe un obstacle qui empêche de voir Je ne vois pas l'affection que je porte à mon chien ou à ma femme ou à mon mari parce que la beauté de la chose fait partie du moi et je me figure que c'est un état merveilleux Auditeur Mais monsieur par définition vous avez dit virtuellement que la vie est violence mouvement changement Tel que nous la vivons maintenant la vie est une forme de violence Auditeur Et la vie est-elle possible sans changement sans mouvement ? C'est ce que nous demandons La vie que nous menons est une vie de violence Cette violence est causée par ce moi et nous disons Pouvons-nous voir que tout mouvement de ce moi dans aucune direction consciente ou inconsciente sera par force d'une forme de violence ? Ici je ne le vois pas Pourquoi est-ce que je ne le vois pas ? Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas ? Auditeur Mais il me semble que ce moi c'est ce moi qui voit Attendez est-ce bien le moi qui voit ? Auditeur Est-ce l'intelligence ? Je n'en sais rien Découvrez par vous-même Quelle est l'entité qui voit que le moi est la racine de tout le mal ? Monsieur je vous en prie regardez Qui est l'entité qui voit ? Auditeur Je ne vois rien de tout cela J'ai peur de renoncer à toutes les choses que j'ai jamais connues Donc vous refusez à voir que c'est le moi qui est responsable de toute cette hideuse pagaille Et alors on dit Cela m'est tout à fait égal si le monde saute mais je veux garder mon petit recoin à moi Et par conséquent je ne vois pas ce moi la racine de tout le mal Auditeur Iriez-vous jusqu'à dire qu'il y a un autre moi différent de ce processus de la pensée qui se propose un but ? Quand ma pensée se dirige vers un but c'est là le moi et il n'y a pas d'autre moi que ce processus Évidemment Auditeur Mais vous avez dit que ce n'est pas l'entité qui voit l'importance de la question Non Nous avons dit ce moi est une chose vivante c'est un mouvement D'instant en instant il ajoute des éléments à lui-même et il en retranche C'est ce moi ce mouvement qui est à la racine de toute violence Il ne s'agit pas seulement du moi statique qui invente l'existence d'une âme d'un dieu d'un paradis d'un châtiment Il est tout cela Et nous nous demandons L'esprit se rend-il compte que ce moi qui est la cause de tout le mal L'esprit ou prenez si vous le voulez le mot intelligence qui voit étaler devant lui tout ce tableau de la violence toutes ses complications l'aperçoit en l'observant Et alors l'esprit se dit C'est là la racine de tout le mal Est-il possible de vivre sans le moi ? Auditeur Mais le processus par lequel une voix est différent du processus qui consiste à se mouvoir dans une certaine direction vers un but Tout à fait juste Le processus de la vision est entièrement différent Mais ce n'est pas un processus Je ne peux pas me servir de ce mot La vision est dans le présent Ce n'est pas un processus de voir Voir c'est agir Et bien maintenant l'esprit voit-il tout ce tableau de la violence et de sa racine Et alors quelle est la chose qu'il voit Si c'est le moi qu'il voit Il a peur de vivre différemment Et alors il dit Je dois me protéger Je dois résister J'ai peur Et par conséquent il refuse de voir le tableau étaler devant lui Mais la vision le voir n'est pas le moi Auditeur Voir comme cela n'a pas de but n'est-ce pas ? Il n'y a pas de but à voir un tableau Il y a vision Mais dès que je dis que je vois Attendez Nous rendons-nous compte que l'esprit qui observe tout ce tableau est quelque chose d'entièrement différent du moi qui voit et qui a peur de le rejeter Ces deux observations sont d'un ordre différent D'une part le moi qui voit D'autre part la vision Quand c'est le moi qui voit inévitablement il a peur Inévitablement il résiste et il dit Comment vais-je vivre Comment vais-je faire Nous faut-il renoncer à ceci ? Dois-je tenir à cela ? Et ainsi de suite Nous avons dit Tout mouvement du moi est violence Mais il existe une simple vision du tableau qui est entièrement différente Maintenant ceci est-il clair et de ces deux choses que faites-vous ? Auditeur C'est le moi qui voit Vous dites que c'est le moi qui voit et par conséquent il a peur Auditeur Évidemment il a peur Alors qu'allez-vous faire parce que vous savez que tout mouvement du moi ne fait qu'augmenter cette peur ? Auditeur Je n'en sais rien Ah Qu'entendez-vous par Je n'en sais rien Auditeur Mais pour moi le moi c'est tout ce que je connais Non monsieur nous avons dit ceci très clairement Écoutez Il y a deux actions de voir Voir le tableau sans direction sans orientation sans but simplement voir Et puis d'autre part le moi qui voit Le moi avec tous ses buts son désir son orientation ses résistances Lui il voit mais il a peur de faire ceci ou cela Auditeur Mais vous servez-vous du mot voir dans le même sens que quand vous parlez d'être lucide ? Oui Je me sers du mot voir pour changer Voilà tout Auditeur Monsieur Vous me dites qu'il existe un état où on peut voir sans qu'il y ait deux moi Mais je n'ai jamais pensé par ces états Mais faites-le maintenant monsieur Je vous l'ai indiqué En ce moment il y a le moi qui contemple tout cet abon de la violence et par conséquent il a peur et il résiste Et puis il y a une autre vision qui est indépendante du moi qui se contente d'observer non objectivement sans but et qui dit simplement Je vois Ceci est simple n'est-ce pas ? Je vois que vous avez une chemise verte Je ne dis pas Elle me plaît ou elle me déplaît Simplement je la vois Mais dès l'instant où je dis Elle me plaît c'est déjà le moi qui affirme Cela me plaît et tout le reste s'ensuit Est-ce que tout ceci est assez clair tout au moins verbalement ? Auditeur Ne pourrions-nous pas poser la question de savoir pourquoi cette façon de regarder sans le moi est tellement difficile et qu'elle est si rare ? Je ne crois pas que cela soit si difficile N'allez pas dire que c'est difficile parce que alors vous êtes collés et vous êtes bloqués vous-mêmes Auditeur Est-ce qu'on pourrait résumer la chose en disant que dans un cas on voit sans qu'il y a un but et que dans un autre cas il y a un but un objectif ? Oui, c'est tout suis-je capable de regarder sans orientation ? Quand je regarde avec orientation c'est le moi qui agit et où est la difficulté si je peux le demander ? Auditeur Même habituellement nous avons l'impression que de regarder avec un but ou une orientation c'est tout de même regarder Regarder avec un but une orientation très évidemment ce n'est pas regarder Auditeur Il me semble qu'il y a une différence entre regarder et voir si on regarde le moi est impliqué N'allons pas compliquer les choses Nous avons dit l'esprit voit-il tout le tableau sans aucune orientation ? Auditeur Mais le tableau a été choisi à partir de deux directions Non, non Contentez-vous de regarder Toute cette structure du moi est violence Cette structure c'est ma façon de vivre de penser de sentir toutes mes réactions à toute chose C'est une forme de violence C'est le moi Tout cela se passe dans la catégorie du temps Mais la vision le voir est en dehors du temps On voit Mais dès l'instant où je vois et que le temps intervient dans ma vision il y a peur Il y a la vision et il y a l'objet qui est vu Mais quand on a vu quelque chose est-ce l'esprit ancien qui l'a vu ? Un auditeur Il y a la vision et il y a l'objet qui est vu Mais quand on a vu quelque chose est-ce l'esprit ancien qui l'a vu ? Oui Maintenant monsieur je vous en prie découvrez par vous-même comment vous voyez Voyez-vous avec un but une orientation Voyez-vous en fonction du temps Autrement dit Vous dites-vous à vous-même C'est trop difficile C'est trop compliqué Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Ou bien voyez-vous en dehors du temps ? Et si par hasard vous êtes obligé de dire Je ne peux pas voir Je ne vois pas en dehors du temps Alors la question qui se pose immédiatement est celle-ci Pourquoi ? Où est la difficulté ? Est-ce un aveuglement physique ou une répugnance psychologique à regarder quoi que ce soit tel que cela est ? Est-ce parce que jamais nous n'avons regardé quoi que ce soit d'une façon directe avons-nous toujours cherché à éviter à nous évader ? Par conséquent si en effet nous sommes en train de nous évader voyons-le mais ne cherchons pas à trouver comment résister à ce mouvement d'évasion ? Onze Grande-Bretagne Conversation entre Krishnamurti et le professeur David Baum Sujet L'intelligence La pensée est du même ordre que le temps L'intelligence est d'un autre ordre d'une autre qualité L'intelligence est-elle liée à la pensée ? Le cerveau instrument de l'intelligence La pensée indicatrice La pensée et non l'intelligence conduit le monde Problème de la pensée et de l'éveil de l'intelligence L'intelligence agissant dans un cadre limité peut servir à des buts profondément inintelligents La matière la pensée l'intelligence ont une source commune sont une seule et même énergie Pourquoi y a-t-il eu division ? Sécurité et survie La pensée incapable d'envisager la mort de façon adéquate L'esprit peut-il conserver la pureté de sa source originelle ? Le problème de l'apaisement de la pensée Pénétration La perception de la totalité est nécessaire Communication sans intervention de l'esprit conscient Professeur Baum S'agissant de l'intelligence j'aime toujours m'assurer de l'origine d'un mot aussi bien que de son sens Ici c'est très intéressant Ce mot vient de inter et de légérer et signifie lire entre Il apparaît donc que l'on pourrait considérer la pensée comme les renseignements tirés d'un livre et qu'il incombe à l'intelligence de lire de dégager le sens Ceci me semble-t-il nous donne une assez bonne idée de l'intelligence Oui lire entre les lignes Oui voir ce que cela signifie Le dictionnaire donne un autre sens qui peut aussi nous intéresser à savoir éveil mental Oui vigilance mentale Tout ceci est très différent de ce qu'entendent les gens quand ils se proposent de mesurer l'intelligence D'après bien des choses que vous dites l'intelligence pour vous n'est pas la pensée Vous dites que celle-ci fonctionne dans le cerveau ancien C'est un processus physique électrochimique Il a été amplement établi par la science que toute pensée est un processus physique et chimique Nous pourrions peut-être avancer que l'intelligence n'est pas du même ordre n'est pas du tout de l'ordre du temps Oui l'intelligence L'intelligence lie entre les lignes de la pensée Elle en aperçoit le sens Il y a encore un point à éclaircir avant d'aborder notre problème Si vous posez que la pensée est physique alors l'esprit ou l'intelligence nommez-le comme vous le voulez paraît être différent appartenir à un autre ordre Iriez-vous jusqu'à dire qu'il y a une différence réelle entre le physique et l'intelligence ? Oui Disons-nous que la pensée est matière exprimons la chose autrement La matière je dirais plutôt un processus matériel D'accord La pensée est un processus matériel et quel est son rapport avec l'intelligence ? L'intelligence est-elle un produit de la pensée ? Je crois que nous pouvons admettre qu'elle ne l'est pas Pourquoi l'admettre ? Simplement parce que la pensée est mécanique La pensée est mécanique D'accord L'intelligence ne l'est pas Ainsi la pensée est mesurable L'intelligence ne l'est pas Et comment cette intelligence prend-elle naissance ? Si la pensée n'a aucun rapport avec l'intelligence la cessation de la pensée est-elle l'éveil de l'intelligence ? Ou bien cette intelligence étant indépendante de la pensée du temps existerait-elle toujours ? Ceci soulève beaucoup de questions épineuses Je le sais bien Je voudrais établir tout ceci dans un cadre de pensée que l'on pourrait relier aux idées scientifiques prévalentes Oui Pour démontrer qu'il y a accord ou non Vous dites donc que l'intelligence pourrait exister toujours Est-ce une chose qui existe toujours ? Je le demande Est-ce une chose qui existe toujours ? Cela pourrait être ou non ou encore il est possible que quelque chose intervienne pour faire obstacle à l'intelligence Voyez-vous les hindous ont une théorie selon laquelle l'intelligence ou brahmane existe toujours mais qu'elle est voilée par l'illusion la matière la stupidité par toutes sortes de facteurs malfaisants création de la pensée Je ne sais pas si vous êtes prêts à aller jusque là On va tout prendre oui mais nous ne voyons pas vraiment l'existence éternelle de l'intelligence Ils disent en éliminant tout cela cette chose est là ils admettent qu'elle a toujours existé C'est dans le mot toujours que réside la difficulté Oui parce que le mot toujours implique l'idée de temps Très juste C'est là la difficulté Le temps est pensé J'aimerais mieux dire que la pensée est de l'ordre du temps ou peut-être le contraire que le temps est de l'ordre de la pensée Autrement dit la pensée a inventé le temps en fait elle est le temps A mon sens la pensée peut survoler la totalité du temps en un instant mais par ailleurs la pensée change d'instant en instant sans que l'on remarque qu'elle change physiquement c'est à dire pour des raisons physiques Oui pas pour des raisons rationnelles Non Ces raisons ne ont rapport avec rien de global mais sont dues à un certain mouvement physique dans le cerveau par conséquent elles dépendent de l'environnement et de toutes sortes de facteurs Du fait que la pensée se modifie avec le temps sa signification n'est pas logique elle tombe dans la contradiction et change de façon arbitraire Oui je vous suis Alors on se met à penser tout change tout est en train de changer et on se rend compte je vis dans le temps Quand le temps se prolonge il prend une dimension vaste le temps qui a existé avant moi de plus en plus loin en arrière et de plus en plus loin dans le futur et on commence à se dire que le temps est l'essence de toute chose qu'il domine tout Au commencement l'enfant peut penser je suis éternel mais puis il commence à comprendre qu'il existe dans le temps Le point de vue général auquel nous parvenons est que le temps est l'essence même de l'existence Ceci est me semble-t-il non seulement le point de vue du sens commun mais encore celui de la science Il est difficile de renoncer à un tel point de vue parce qu'il résulte d'un conditionnement tellement intense et puissant plus intense encore que celui de l'observateur et de la chose observée Tout juste Disons-nous que la pensée est de l'ordre du temps qu'elle est mesurable qu'elle peut changer se modifier se déployer et que l'intelligence est d'une qualité tout à fait autre Oui d'un autre ordre d'une autre qualité Il me vient une impression intéressante au sujet de la pensée et de ses rapports avec le temps Quand nous pensons au passé et à l'avenir pour nous le passé devient l'avenir mais il est aisé de voir que cela ne peut pas être En effet ce n'est pas ce n'est que la pensée On a pourtant l'impression que le passé et l'avenir sont présents ensemble et qu'il y a un mouvement dans un autre sens que tout le système est en mouvement Tout le système est en mouvement oui mais je n'arrive pas à me figurer comment il se meut dans un sens qu'il est perpendiculaire à la direction alors du passé à l'avenir tout ce mouvement puis je me mets à penser qu'il existe dans un autre temps D'accord D'accord Mais ceci nous ramène à un paradoxe Voilà la question L'intelligence existe-t-elle en dehors du temps et alors elle n'a pas de rapport avec la pensée laquelle est un mouvement du temps Mais la pensée doit avoir un rapport avec elle Est-ce le cas ? Je pose la question Pour moi il n'y a pas de rapport Pas de rapport Mais il semble tout de même y en avoir un dans ce sens qu'il arrive de parler d'une pensée intelligente et d'une pensée inintelligente Oui mais pour cela il faut de l'intelligence pour reconnaître la pensée intelligente Mais quand l'intelligence lie la pensée quel rapport y a-t-il ? Avançons lentement Et la pensée réagit-elle à l'intelligence ne se modifie-t-elle pas ? Soyons simples la pensée est temps elle est un mouvement dans le temps elle est mesurable et fonctionne dans le champ du temps tout se meut se modifie se transforme L'intelligence agit-elle dans le champ du temps ? Eh bien nous avons vu que dans un sens c'est impossible mais cela n'est pas clair en premier lieu la pensée est mécanique La pensée est mécanique cela s'éclaire Deuxièmement il y a un mouvement dans une autre direction La pensée est mécanique étant mécanique elle peut se mouvoir selon des directions diverses etc. L'intelligence est-elle mécanique ? Exprimons les choses ainsi J'aimerais poser une question Que signifie être mécanique ? Bon Répétitif mesurable comparatif J'ajouterais aussi dépendant Dépendant oui L'intelligence que cela soit clair l'intelligence ne peut pas dépendre de conditions pour être vrai et pourtant il semblerait que dans un certain sens l'intelligence n'agit n'agit pas si le cerveau n'est pas sain Oui c'est évident Dans ce sens il semblerait que l'intelligence dépend du cerveau ou de l'immobilité du cerveau si vous voulez oui de l'immobilité du cerveau et non pas de son activité Il y a tout de même un rapport entre l'intelligence et le cerveau Nous avons discuté de cette question il y a bien des années et j'ai exprimé cette idée que l'on peut en science physique se servir d'un instrument de mesure de deux façons une positive une négative Par exemple on peut mesurer le courant électrique par le balancement d'une aiguille dans un instrument ou bien on peut utiliser le même instrument dans ce que l'on appelle le pont de Whetstone où la lecture qui est recherchée est négative Une lecture négative indique un état d'harmonie et d'équilibre entre les deux côtés du système total Donc si l'on utilise l'instrument négativement le non-mouvement de l'instrument est un signal indiquant qu'il fonctionne correctement Ne pourrions-nous pas dire que le cerveau a sans doute utilisé la pensée positivement pour construire une image du monde Ce qui constitue une fonction de la pensée Une de ces fonctions L'autre fonction de la pensée est négative Son mouvement indique un état de désharmonie de discordance Oui de discordance Partons de là L'intelligence dépend-elle du cerveau ? Sommes-nous parvenus à ce point-là ? Bien quand nous disons dépendre quand on nous parle Il y a plusieurs significations possibles Il peut s'agir d'une simple dépendance mécanique Mais il peut y en avoir une autre que l'une ne peut exister sans l'autre Si je dis je dépends pour exister de ma nourriture il ne s'en suit pas que tout ce que je pense est déterminé par ce que je mange Oui en effet J'avance donc que l'intelligence dépend de ce cerveau pour exister Il peut indiquer un état de non-harmonie mais n'a aucun rapport avec le contenu de l'intelligence Et si le cerveau n'est pas en état d'harmonie l'intelligence peut-elle fonctionner ? Alors voilà la question C'est ce que nous disons Elle ne peut pas fonctionner si le cerveau est lésé Mais si l'intelligence ne fonctionne pas existe-t-il une intelligence ? Il semblerait donc que l'intelligence exige un cerveau pour exister Mais le cerveau n'est qu'un instrument Un instrument qui indique un état d'harmonie ou de désharmonie Oui mais il ne crée pas l'intelligence Non Nous sommes d'accord Avançons lentement Le cerveau ne crée pas l'intelligence mais il est un instrument qui l'aide à fonctionner Voilà Oui voilà Maintenant si le cerveau fonctionne dans le champ du temps de haut en bas positivement négativement l'intelligence peut-elle agir dans ce mouvement du temps ? Ou bien faut-il que l'instrument soit au repos pour que l'intelligence agisse ? Oui J'exprimais la chose quelque peu différemment L'état de repos de l'instrument est le fonctionnement de l'intelligence Oui c'est bien cela Les deux ne sont pas distincts Ils sont une seule et même chose L'absence de silence de l'instrument est un échec de l'intelligence Exact Mais je crois qu'il serait opportun de revenir à des questions que les pensées scientifiques et philosophiques ont tendance à soulever Nous poserons la question Existe-t-il un sens dans lequel l'intelligence existe indépendamment de la matière ? On s'aperçoit que certains penseurs sont d'avis que l'esprit et la matière ont une sorte d'existence séparée C'est une des questions qui peuvent surgir Elle ne se rapporte peut-être pas à notre entretien mais elle peut contribuer à donner de l'apaisement à l'esprit Des questions qui ne reçoivent pas de réponse claire sont un des facteurs qui troublent l'esprit Mais voyez-vous monsieur quand vous dites aider ou contribuer à l'éveil de l'intelligence la pensée peut-être contribuer à l'éveil de l'intelligence ? C'est bien là ce que cela veut dire n'est-ce pas ? La pensée est la matière l'action est le mouvement de la pensée ou la pensée se disant à elle-même je veux être apaisée afin de contribuer à l'éveil de l'intelligence Tout mouvement de la pensée est temps N'importe lequel parce qu'il est mesurable il fonctionne positivement ou négativement harmonieusement ou non mais toujours dans ce champ du temps On se rend compte que la pensée peut se dire consciemment ou inconsciemment je voudrais être silencieuse afin d'avoir ceci ou cela et que ceci se passe forcément dans le champ du temps Oui il y a encore projection elle projette pour saisir donc comment cette intelligence surgit-elle ? Non pas comment quand s'éveille-t-elle ? Encore une fois c'est une question de temps c'est pourquoi je n'aime pas me servir des mots quand et comment On pourrait peut-être dire que la condition de cet éveil est la non-activité de la pensée Oui on peut le dire mais c'est la même chose que pour l'éveil ce n'est pas seulement la condition on ne peut même pas demander s'il existe des conditions à l'éveil de l'intelligence parler d'une condition est en soi une forme de pensée Oui c'est vrai soyons bien d'accord tout mouvement de la pensée dans n'importe quelle direction verticale, horizontale action, inaction se passe encore dans le champ du temps n'importe quel mouvement Oui Alors quel est le rapport entre ce mouvement et cette intelligence qui n'est pas un mouvement qui est en dehors du temps qui n'est pas un produit de la pensée ou ces deux principes peuvent-ils se rencontrer Ils ne se rencontrent pas mais il y a tout de même un rapport C'est ce que nous cherchons à découvrir Existe-t-il un rapport ? On se figure qu'il y en a un On espère qu'il y en a un ou on en projette un mais existe-t-il ? Cela dépend de ce que vous entendez par rapport Rapport être en contact avec reconnaître un sentiment d'être en rapport avec Le mot rapport pourrait-il avoir un autre sens ? Quel autre sens ? On pourrait trouver une analogie une harmonie entre les deux Autrement dit deux choses peuvent être reliées sans qu'il y ait contact en étant simplement en harmonie L'harmonie implique-t-elle un mouvement des deux dans la même direction ? Cela pourrait signifier en quelque sorte regarder le même ordre Le même ordre ? La même direction ? La même profondeur ? La même intensité ? Tout cela est harmonie Mais la pensée peut-elle jamais être harmonieuse ? La pensée en tant que mouvement et non la pensée statique ? Je comprends Il y a cette pensée que vous abstriez en l'appelant statique Dans le domaine de la géométrie par exemple on pourrait dire qu'il règne une sorte d'harmonie mais la pensée en mouvement est toujours contradictoire Donc elle n'a en elle aucune harmonie mais l'intelligence a cette harmonie elle en elle Je crois apercevoir la source de confusion Nous connaissons des produits statiques de la pensée qui paraissent comporter une harmonie relative mais cette harmonie est le résultat de l'intelligence ou tout au moins c'est ce qu'il me semble Dans le domaine des mathématiques nous pouvons constater une certaine harmonie relative dans les produits de la pensée même si le mouvement de la pensée du mathématicien n'est pas nécessairement en état d'harmonie en général elle ne l'est pas Or cette harmonie qui se fait jour dans l'ordre des mathématiques est le résultat de l'intelligence n'est-ce pas ? Continuez monsieur Ce n'est pas une harmonie parfaite parce qu'il s'est révélé que toute forme de mathématiques comporte des limites c'est pourquoi je parle d'harmonie relative Oui Or dans le mouvement de la pensée existe-t-il une harmonie ? Si oui il y a un rapport avec l'intelligence si une harmonie n'existe pas s'il n'y a que contradiction etc alors la pensée n'a pas de rapport avec l'intelligence Alors iriez-vous jusqu'à dire que nous pouvons nous passer complètement de la pensée ? Je tournerai la phrase dans l'autre sens L'intelligence se sert de la pensée Bon mais comment peut-elle se servir de quelque chose de non harmonieux ? L'expression la communication l'utilisation de la pensée non harmonieuse afin de créer des objets dans le monde Tout de même il faut qu'il existe une harmonie dans un autre sens dans l'utilisation de la pensée dans ce que nous venons de décrire Ici avançons lentement Pouvons-nous tout d'abord exprimer en parole positivement ou négativement ce qu'est et ce que n'est pas l'intelligence ou bien est-ce impossible du fait que les mots sont pensés temps, mesure, etc. Nous ne pouvons pas l'examiner en parole nous cherchons à indiquer Ne pourrions-nous pas dire que la pensée peut fonctionner comme une indication vers l'intelligence ces contradictions cesseraient d'avoir de l'importance C'est cela, c'est cela Parce que dans ce cas nous ne l'utilisons pas pour son contenu ni pour sa signification mais comme un indicateur qui signale une direction au-delà du temps Ainsi la pensée sert d'indicateur le contenu est l'intelligence Le contenu vers lequel elle pointe Oui ne pourrions-nous pas exprimer les choses tout à fait autrement Ne pouvons-nous pas dire la pensée est stérile Oui quand elle se meut d'elle-même oui Elle est mécanique et tout ce qui s'ensuit La pensée a une valeur d'indication mais sans l'intelligence cette indication est sans valeur Ne pourrions-nous pas dire que l'intelligence déchiffre l'indication le signe s'il n'existait personne pour le voir le signal n'existerait pas n'indiquerait pas Bien Donc l'intelligence est nécessaire Sans elle la pensée n'a pas de sens du tout Ne pouvons-nous pas dire à présent si la pensée n'est pas intelligente elle indique de façon très confuse Oui d'une façon vaine sans porter Vaine dépourvue de porter et ainsi de suite Puis empreinte d'intelligence elle commence à pointer vers une autre direction Il semble alors que la pensée et l'intelligence se fondent en une fonction commune Oui et nous pouvons demander Quel est le rapport entre l'action et l'intelligence D'accord ? Oui Quel est le rapport entre l'action et l'intelligence et pour la mise en pratique de cette action la pensée est-elle nécessaire ? Oui et bien la pensée est nécessaire et pointe évidemment vers la matière mais elle semble pointer dans les deux sens en arrière vers l'intelligence aussi Une question qui surgit sans cesse est celle-ci Doit-on dire que l'intelligence et la matière ne sont que deux aspects d'une même chose ou sont-elles différentes ? Sont-elles vraiment séparées ? Je crois que ce sont deux choses séparées distinctes l'une de l'autre Elles sont distinctes mais sont-elles absolument séparées ? Qu'entendez-vous par le mot séparées ? Non reliées non liées sans source commune ? Oui ont-elles une source commune ? C'est justement là la question La pensée la matière et l'intelligence ont-elles une source commune ? Je crois que oui Autrement il ne pourrait y avoir aucune harmonie évidemment Mais la pensée a conquis le monde vous comprenez elle y règne elle domine le monde même La pensée le mental l'intellect domine le monde par conséquent l'intelligence n'y trouve qu'une très petite place quand une chose domine l'autre est subordonnée On demande je ne sais si c'est pertinent comment cela s'est-il trouvé ? Ben c'est assez simple Que diriez-vous ? La pensée ne peut se passer de sécurité elle la recherche dans toutes ses démarches Oui L'intelligence elle ne recherche pas la sécurité elle l'ignore L'idée de sécurité n'a aucune place dans l'intelligence L'intelligence est elle-même sécurité elle ne la recherche pas Oui mais comment est-il arrivé que l'intelligence se soit laissée dominer ? Oh c'est assez clair le plaisir le confort la sécurité physique la sécurité dans les rapports humains dans l'action la sécurité mais ce n'est qu'une sécurité illusoire une illusion de sécurité évidemment On pourrait dire que la pensée a pris le mort aux dents qu'elle a cessé de se laisser diriger par l'intelligence ou de rester en harmonie avec elle et qu'elle s'est mise à se mouvoir de son propre chef Oui de son propre chef en recherchant le plaisir et ainsi de suite Comme nous le disions l'autre jour dans notre conversation toute la culture occidentale est fondée sur le mesurable en Orient ils ont voulu le transcender mais pour ce faire ils ont eu recours à la pensée et ils s'y sont réforcés tout au moins ils se sont réforcés de transcender le mesurable en faisant appel à la pensée ils se sont laissés prendre dans les mailles de la pensée or la sécurité et la sécurité physique est nécessaire et ainsi l'existence les plaisirs le bien-être physique ont pris une importance extraordinaire oui j'ai réfléchi un peu dans ce sens si on remonte aux animaux il y a chez eux une réaction instinctive au plaisir et à la sécurité rien à redire à cela mais survient la pensée qui éblouit l'instinct et exerce une fascination recherche des plaisirs une sécurité accrue les instincts ne sont pas assez intelligents pour résister à la complexité de la pensée et celle-ci s'est égarée parce qu'elle a excité les instincts qui en ont exigé de plus en plus ainsi la pensée a vraiment créé un monde d'illusions de miasmes de confusion et elle s'est détournée de l'intelligence comme nous l'avons dit le cerveau est devenu chaotique et bruyant et l'intelligence est le silence du cerveau le cerveau bruyant n'est pas intelligent évidemment le cerveau bruyant n'est pas intelligent et bien cela explique plus ou moins l'origine de l'état actuel des choses nous cherchons à découvrir quels sont dans l'action les rapports entre la pensée et l'intelligence tout est action ou inaction quel est le rapport de tout cela avec l'intelligence la pensée engendre une action chaotique et fragmentaire quand elle n'est pas orchestrée par l'intelligence et dans notre façon de vivre elle ne l'est pas à cause de ce que nous venons de dire c'est une activité fragmentaire ce n'est pas une activité issue d'un état total l'activité d'une totalité est intelligence l'intelligence aussi doit comprendre l'activité de la pensée oui nous l'avons dit diriez-vous que quand l'intelligence comprend l'action l'activité de la pensée alors celle-ci agit différemment oui évidemment autrement dit si la pensée a engendré le nationalisme comme un moyen d'assurer sa sécurité puis qu'elle en aperçoive le caractère fallacieux cette perception est intelligence la pensée alors crée un monde différent où le nationalisme n'existe pas oui pas plus que les divisions les guerres le conflit et tout ce qui s'ensuit cela est très clair l'intelligence perçoit tout ce qu'il y a de faux dans la vie actuelle quand elle est dégagée de ce faux tout est différent il y a un parallélisme entre elle et l'intelligence tout juste autrement dit elle commence à mettre en pratique tout ce qu'implique l'intelligence et la pensée a un rôle à jouer ceci est très intéressant parce que la pensée n'est vraiment jamais contrôlée ou dominée par l'intelligence elle se meut toujours de son propre mouvement mais à la lumière de l'intelligence quand le faux est vu elle se meut parallèlement ou en harmonie avec l'intelligence oui c'est bien cela mais il n'y a jamais rien qui force la pensée à faire quoi que ce soit ceci nous suggère que la pensée et l'intelligence ont cette substance ou cette origine commune et qu'elle constitue de manière différente d'incliner l'attention vers un tout plus vaste oui il est possible de voir comment politiquement psychologiquement et religieusement la pensée a engendré un monde de fragmentation plein de contradictions et une intelligence issue de cette confusion cherche à y établir l'ordre il ne s'agit pas de l'intelligence qui voit le faux de tout ceci je ne sais pas si je m'exprime clairement voyez-vous il arrive qu'on soit extrêmement intelligent tout en étant chaotique oui parfois c'est ce qui se passe dans le monde c'est une chose assez difficile à comprendre en ce moment on pourrait dire que dans une sphère assez limitée il semblerait que l'intelligence soit à même de fonctionner mais qu'elle ne peut pas en dehors de cette sphère après tout ce qui nous intéresse c'est de vivre et non d'émettre des théories pour nous il s'agit d'une existence orientée par l'intelligence cette intelligence qui est en dehors du temps du mesurable des mouvements de la pensée de l'ordre de la pensée actuellement l'homme veut vivre d'une façon différente il est sous la domination de la pensée celle-ci fonctionne selon le mesurable la comparaison le conflit et il demande comment m'affranchir de tout ceci afin d'être intelligent comment le moi comment moi puis-je être l'instrument de l'intelligence je ne le peux pas évidemment pas et voilà parce que cette pensée liée au temps est l'essence même de l'inintelligence mais on pense tout le temps en fonction de cette intelligence oui la pensée projette une sorte de fantasme de ce que pourrait être l'intelligence et s'efforce d'y accéder je dirais donc que la pensée doit être absolument silencieuse s'il doit y avoir éveil de l'intelligence tout mouvement de la pensée rend cet éveil impossible la chose est claire à un certain niveau nous considérons que la pensée est absolument mécanique ce qui peut être constaté à un certain niveau mais le mécanisme continue néanmoins il continue oui en effet par les instincts le plaisir la peur etc cette question de la peur etc il faut que l'intelligence la prenne à la gorge oui et voyez-vous il y a toujours un piège l'image le concept que nous en avons lesquels sont toujours partiels donc en tant qu'être humain je ne me préoccupe que de cette question centrale je sais à quel point notre vie est confuse contradictoire discordante est-il possible de changer et que l'intelligence puisse fonctionner dans ma vie que je vive sans discordance et que l'orientation soit dirigée par l'intelligence c'est peut-être pourquoi les gens religieux plutôt que de parler d'intelligence parlent de Dieu quel en est l'avantage je n'en vois aucun alors pourquoi se servir de ce mot cela a surgi par suite de la peur primitive peur de la nature et petit à petit est née cette idée qu'il existe un principe paternel supérieur mais c'est encore un effet de la peur fonctionnant seul sans intelligence évidemment c'est simplement une chose que je rappelle ils ont dit ayez confiance en Dieu croyez en Dieu et il agira à travers vous Dieu est peut-être une métaphore pour l'intelligence mais les gens n'y voyaient pas une métaphore bien sûr que non c'est une image d'une puissance terrifiante oui on pourrait dire que Dieu signifie ce qui est immesurable au delà de la pensée ce ne peut être ni nommé ni mesuré par conséquent il n'en existe aucune image et cela peut agir dans le mesurable oui la notion que je cherche à transmettre c'est que la soif de cette intelligence avec le temps a créé cette image de Dieu et que grâce à cette image de Dieu de Jésus ou de Krishna comme vous voudrez ou autre chose en ayant foi en cette image qui est due à un mouvement de la pensée on espère voir s'établir une sorte d'harmonie dans sa vie et ce genre d'image parce qu'elle est si totale engendre un désir un élan dominant c'est à dire qu'elle coiffe la raison qu'elle coiffe tout vous avez entendu l'autre jour ce qu'ont dit les évêques et les archevêques que seul importe Jésus rien d'autre n'importe cela émane du même mouvement qui fait que le plaisir coiffe la raison le plaisir et la peur ils se chevauchent on ne peut établir entre eux une proportion oui c'est ce que je veux dire on voit que le monde entier est ainsi conditionné oui mais la question est celle que vous avez suggéré qu'est-ce que ce monde qui est ainsi conditionné si nous admettons qu'il existe indépendamment de la pensée nous sommes tombés dans le même piège évidemment évidemment donc le monde conditionné dans sa totalité est le résultat de cette façon de penser et il est à la fois la cause et le résultat de cette pensée oui c'est juste et cette façon de penser est dissonance chaos et inintelligence j'ai écouté la conférence du parti travailliste à Blackpool c'est habile certains d'entre eux très sérieux des phrases à double sens et ainsi de suite pensant en fonction du parti travailliste ou du parti conservateur ils ne disent pas écoutez mettons-nous tous ensemble pour voir ce qui serait le mieux pour être les êtres humains oui ils n'en sont pas capables en effet c'est bien ça mais pourtant ils se servent de leur intelligence oui mais dans un cadre limité c'est de là qu'ont toujours eu lieu nos erreurs les gens ont développé la technique et d'autres choses en fonction d'une intelligence limitée qu'ils ont mis au service de but absolument inintelligent oui c'est là l'erreur il en est ainsi depuis des milliers d'années puis évidemment cela soulève des réactions tous ces problèmes sont beaucoup trop grands trop vastes mais c'est tout de même très simple extraordinairement simple ce sens de l'harmonie mais du fait que c'est simple cela peut fonctionner dans le champ le plus complexe mais revenons en arrière nous avons dit qu'il y avait une source commune à la pensée et à l'intelligence oui nous en avions arrivé à ce point quelle est cette source habituellement on l'attribue à un concept philosophique quelconque où on dit que cette source est Dieu je me sers de ce mot pour le moment ou brahmane cette source est commune elle est un mouvement central qui se divise en matière et intelligence mais cela n'est qu'une affirmation verbale c'est une idée encore de la pensée vous ne pouvez pas la découvrir au moyen de la pensée oui cela soulève une question si vous la découvrez alors qu'êtes vous vous même alors vous n'existe pas vous ne peut pas exister quand vous demandez quelle est la source vous c'est le temps le mouvement l'environnement conditionné vous c'est tout cela après cette question toute division est éliminée totalement c'est ce qui était en question n'est ce pas nous n'avons pas le temps et néanmoins nous persistons à dire je ne vais pas agir avec ma pensée quand intervient le moi il y a division donc ayant compris tout ceci ce dont nous avons parlé je rejette complètement le moi ceci est un parfum de contradiction je sais mais je ne peux pas le rejeter cela se passe ainsi alors quelle est la source peut-elle jamais être nommée par exemple le sentiment religieux juif affirme qu'elle ne peut pas être nommée vous ne la nommez pas vous ne pouvez pas en parler vous ne pouvez pas la toucher vous ne pouvez pas regarder les hindous disent la même chose autrement les chrétiens ont trébuché sur le mot Jésus cette image jamais ils n'ont remonté à la source c'est une question complexe peut-être cherchait-il une synthèse de plusieurs philosophies hébraïques grecques et orientales je voudrais arriver à ceci quelle est la source la pensée peut-elle la découvrir la pensée est née de cette source et l'intelligence aussi comme deux fleuves en des sens différents diriez-vous que la matière est également née de cette source mais d'une façon plus générale je crois certainement oui je parle de l'univers entier parce que alors la source serait au-delà de l'univers évidemment nous pourrions exprimer la chose comme ceci la pensée est énergie l'intelligence aussi la matière aussi la pensée la matière la mécanique tout cela est énergie la pensée est confuse polluée divisée fragmentée oui elle est multiple ce que l'autre n'est pas elle n'est pas polluée elle ne peut pas se diviser en non-intelligence et votre intelligence elle est intelligence elle n'est pas divisible elle a jailli d'une source d'énergie qui s'est divisée pour oui pourquoi s'est divisée pour des raisons physiques le confort pour assurer l'existence physique ainsi une partie de l'intelligence a été modifiée de façon à contribuer au maintien de l'existence physique oui elle s'est développée d'une certaine façon et elle a persisté dans la même direction elles sont toutes deux énergies il n'y a qu'une énergie oui ce sont des formes d'énergie différentes il y a plusieurs analogies possibles mais selon des échelles beaucoup plus limitées dans le domaine de la physique on peut dire que normalement la lumière a des ondes très complexes mais avec le laser elle peut se mouvoir avec beaucoup de simplicité et d'harmonie oui je lisais un article sur le laser que de choses monstrueuses on propose d'en faire oui en l'utilisant à des fins destructrices la pensée atteint parfois des perspectives heureuses mais ensuite on les utilise plus largement à des fins calamiteuses donc il n'y a qu'une énergie la source diriez-vous que l'énergie est une sorte de mouvement ? non elle est énergie dès l'instant où il est question de mouvement nous sommes dans le champ de la pensée il faut clarifier cette notion d'énergie j'ai également recherché le sens de ce mot voyez-vous il est fondé sur la notion de travail énergie signifie travailler dans travailler dans oui mais vous parlez d'une énergie qui travaille mais sans qu'il y ait mouvement oui j'y savais hier je n'y pensais pas je me suis rendu compte que la source est là non contaminée sans mouvement sans contact avec la pensée elle est là les deux sont nées d'elle pourquoi ? l'une était nécessaire à la survie et c'est tout en vue de la survie celle-ci dans sa totalité son unité a été rejetée et mise de côté ce que je cherche à exprimer est ceci monsieur je veux découvrir en tant qu'être humain vivant dans ce monde plein de chaos et de douleur si l'être humain peut avoir un contact avec cette source où les divisions n'existent pas et parce qu'il y a eu ce contact cette source qui ne connaît aucune division il peut agir libéré de cette division je ne sais si je me fais comprendre mais comment est-il possible pour l'esprit humain de ne pas toucher la source pourquoi ne la toucherait-il pas ? parce que nous sommes consumés par la pensée par son mouvement par son savoir-faire tout leur dieu leur méditation ce n'est que cela oui ceci nous conduit à la question de la vie et de la mort c'est en rapport avec la survie parce que c'est une des choses qui constituent un obstacle la pensée et son champ de sécurité sa soif de sécurité ont fait de la mort quelque chose de séparé d'elle-même oui ceci peut être la question clé mais elle l'est on peut voir les choses de la façon suivante la pensée la pensée s'est construite en tant qu'instrument de survie par conséquent elle a créé l'immortalité dans la personne de Jésus ou de ceci ou de cela la pensée est incapable de contempler sa propre mort quand elle s'y efforce elle projette sans cesse autre chose un point de vue plus large à partir duquel elle semble la regarder celui qui s'imagine qu'il est mort s'imagine comme étant vivant et se contemplant lui-même comme étant mort on peut compliquer la chose par des à côté religieux mais il semble que la pensée porte en elle un principe lui interdisant d'observer sa propre mort de façon adéquate elle ne le peut pas ce serait mettre fin à elle-même c'est très intéressant prenons par exemple la mort du corps que nous voyons extérieurement l'organisme pérille personne énergie et se désagrège mais en fait le corps est l'instrument de l'énergie mettons que l'énergie cesse d'imprégner le corps et que par conséquent celui-ci a perdu son intégrité on pourrait dire la même chose de la pensée dans un certain sens l'énergie est dirigée vers la pensée comme vers le corps est-ce cela ? oui c'est exact vous et d'autres ont dit l'esprit meurt à la totalité de la pensée cette façon de parler est assez troublante vous pourrez penser que c'est la pensée qui meurt oui oui mais maintenant vous dites que c'est l'esprit qui meurt ou que c'est l'énergie l'énergie qui meurt à la pensée ce que je semble saisir est que quand la pensée fonctionne elle est investie d'une certaine énergie par l'esprit ou l'intelligence quand elle cesse d'être pertinente l'énergie l'abandonne et elle demeure comme un organisme mort oui c'est bien cela il est très difficile pour l'esprit d'accepter cette idée la comparaison entre la pensée et l'organisme paraît fragile parce que la pensée est insubstantielle et que l'organisme est substantiel ainsi la mort de l'organisme paraît être quelque chose de bien plus conséquent que celle de la pensée et il y a un point qui n'est pas clair diriez-vous qu'avec la mort de la pensée nous avons aussi l'essence de la mort de l'organisme oui évidemment bien que cela se passe en quelque sorte sur une échelle plus petite elle est de la même nature comme nous l'avons dit dans les deux cas il y a énergie la pensée dans son propre mouvement est de la même énergie et elle ne peut pas se voir mourir elle n'a pas le moyen d'imaginer ni de projeter ni de concevoir sa propre mort par conséquent elle s'en évade enfin elle en a l'illusion illusion évidemment et elle a créé une illusion d'immortalité ou d'un état au-delà de la mort une projection de son propre désir de continuité elle peut avoir commencé par désirer la continuité de l'organisme oui c'est cela et après elle a été plus loin au-delà elle a désiré sa propre continuité c'est là son erreur c'est là qu'elle s'est trompée elle s'est vue comme étant une extension même pas une extension mais l'essence même de l'organisme au commencement elle se contente de fonctionner dans l'organisme puis elle se présente comme étant l'essence même de l'organisme c'est cela puis elle désire sa propre immortalité elle sait elle sent très bien qu'elle n'est pas immortelle elle ne le sait qu'extérieurement je veux dire elle le sait comme on sait un fait extérieur par conséquent elle crée cette immortalité par des images des tableaux j'écoute tout ceci comme étant de l'extérieur et je me dis ceci est parfaitement vrai clair logique et sain nous voyons la chose clairement psychologiquement et physiquement ayant observé tout ceci ma question est l'esprit peut-il conserver la source originelle dans sa pureté la clarté d'antan la clarté originelle cette énergie non contaminée par la corruption de la pensée je ne sais pas si je m'exprime clairement oui la question est claire l'esprit en est-il capable est-ce une chose qu'il puisse jamais découvrir qu'est-ce que l'esprit l'esprit comme nous disons maintenant l'organisme la pensée le cerveau avec ses souvenirs ses expériences et tout cela tout cela qui est du domaine du temps et le temps et l'esprit dit puis-je atteindre cela il ne le peut pas alors je me suis dit puisque je ne le peux pas je vais rester immobile vous voyez tous les jeux auxquels il se livre oui je vais apprendre comment parvenir à la tranquillité je vais apprendre comment méditer afin d'être tranquille je vois l'importance d'un esprit libéré du temps du mécanisme de la pensée je vais le contrôler le dominer me dégager de la pensée mais ceci est un mouvement de la pensée c'est plus que clair alors que faire un esprit qui vit dans la discordance doit forcément se poser la question c'est ce que nous faisons dans le courant de notre enquête nous tombons sur la notion de cette source est-ce une perception une vision et cette vision est-elle absolument sans aucun rapport avec la pensée est-elle le résultat de la pensée les conclusions issues d'une telle vision sont pensées mais la vision elle-même n'est pas pensée je tiens donc une clé alors qu'est-ce que cette vision puis-je la cultiver la solliciter vous ne pouviez rien faire de tout cela mais il existe une certaine énergie qui est requise c'est justement cela je ne peux faire aucune de ces choses si je cherche à les cultiver c'est par désir quand je dis fais ceci ou cela c'est la même chose la vision n'est pas le résultat de la pensée alors comment y parvenons-nous ? nous y sommes parvenus parce que nous avons tout rejeté oui elle est là on ne peut jamais répondre à cette question comment parvenir à n'importe quoi ? non il me semble que c'est assez clair monsieur vous y êtes quand vous voyez toute la question globalement donc cette vision est la perception de la totalité un fragment est incapable de cette vision mais le jeu voyant les fragments voit le tout et la qualité d'un esprit qui voit le tout n'est pas effleurée par la pensée alors il y a cette perception il y a vision nous pourrions peut-être récapituler tout ceci plus lentement nous voyons tous les fragments pouvons-nous dire que l'énergie l'activité qui voit tous ces fragments est une totalité oui oui on peut nous ne parvenons pas à voir la totalité parce que nous avons été éduqués et ainsi de suite voici ce que je veux exprimer c'est qu'en tout cas nous n'apercevrions pas le tout comme une chose plutôt la vision de la totalité est la liberté dans la fusion des fragments c'est cela la liberté de le voir la liberté n'existe pas tant qu'il y a des fragments c'est un paradoxe évidemment mais le tout ne prend pas son départ à partir des fragments dès que le tout agit il n'y a plus de fragments le paradoxe surgit quand on suppose que les fragments sont réels qu'ils existent indépendamment de la pensée on dirait alors je suppose que les fragments sont présents avec moi dans ma pensée et que d'une façon ou d'une autre il me faut agir sur eux et ceci serait un paradoxe la totalité provient de cette vision que les fragments sont dans un sens inexistant c'est ainsi que je vois les choses ils ne sont pas substantiels oui non substantiels par conséquent ils ne sont pas un obstacle à la totalité oui c'est cela voyez-vous une des choses qui est cause de confusion c'est que exprimé en fonction de la pensée il semble que l'on se trouve devant des fragments qui sont réels et substantiels il faut les voir et dire néanmoins que tant que les fragments sont présents il n'y a pas de totalité et donc qu'ils ne peuvent être aperçus et on en revient à cette chose unique la source je suis certain monsieur que des gens vraiment sérieux se sont posé cette question ils l'ont posé et ont cherché la réponse par la pensée ce qui paraît bien naturel et ils n'ont jamais vu qu'ils étaient pris dans les pièges de la pensée c'est là l'écueil chacun tombe dans ce piège l'homme cherche il paraît tout regarder regarder ses problèmes et il dit voilà mes problèmes je regarde mais ce regarder c'est penser qu'il confond avec le fait de regarder c'est une des confusions qui surgit si vous lui dites ne pensez pas mais regardez cet homme a l'impression qu'il regarde déjà oui alors voyez-vous cette question a surgi et on dit en effet alors il me faut contrôler cette pensée l'assujettir apaiser mon esprit pour lui permettre d'être intégré alors je verrai les fragments les parcelles et je trouverai la source mais tout cela c'est un jeu de la pensée l'action de la pensée est le plus souvent inconsciente et par conséquent on ne sait pas comment cela se passe nous pouvons dire consciemment que nous nous rendons compte que tout doit être changé tout doit être différent mais cela se poursuit inconsciemment pouvez-vous vous adresser à mon inconscient sachant que mon cerveau conscient va vous résister parce que vous me dites une chose révolutionnaire une chose qui va détruire toute la maison que j'ai construite avec tant de soin et je me refuse à vous écouter vous me suivez ? mes réactions instinctives sont de vous repousser vous vous en rendez compte et vous dites bon bon mon vieil ami ne vous donnez pas la peine de m'écouter je vais m'adresser à votre inconscient je vais lui parler et lui faire constater que tout mouvement qu'il pourrait faire serait toujours dans le champ du temps et ainsi de suite ainsi votre esprit conscient n'agit à aucun moment s'il agit inévitablement ce sera pour résister ou pour dire je vais accepter créant ainsi un conflit intérieur donc pouvez-vous vous adresser à mon inconscient ? on peut toujours demander comment ? non non vous pouvez dire à un ami ne résiste pas n'y pense pas mais je vais t'en parler nous communiquons ensemble sans que l'esprit conscient soit à l'écoute oui je crois que ce qui se passe vraiment est ceci alors que vous parliez je l'ai remarqué je n'écoutais pas tant vos paroles je vous écoutais vous j'étais toute ouverture à votre égard non pas tant à vos paroles mais au sens de la qualité intérieure de votre sentiment que vous vous efforciez de me communiquer oui je comprends c'est cela qui me change et non toute cette verbalisation vous pourrez ainsi me parler de toutes mes inconséquences de mes illusions de mes penchants en particulier sans que l'esprit conscient intervienne pour dire je vous en prie laissez tout cela de côté laissez moi tranquille on a fait des expériences avec la publicité subliminale et alors que vous ne faites pas vraiment attention votre inconscient le fait pour vous et vous achetez le savon qu'il faut nous n'allons pas faire cela ce serait mortel mais je dis ceci ne m'écoutez pas avec vos oreilles conscientes mais avec des oreilles beaucoup plus profondes c'est comme cela que je vous ai écouté ce matin parce que cette question de la source m'intéresse terriblement tout comme vous vous suivez monsieur je suis vraiment passionné de cette chose unique tout ceci c'est l'explicable facile à comprendre mais parvenir à cette chose ensemble la ressentir ensemble vous suivez c'est ainsi me semble-t-il que peuvent être brisés un conditionnement une habitude une image qui a été cultivée on en parle à un niveau où l'esprit conscient n'est pas entièrement intéressé cela paraît bizarre mais comprenez-vous mettons que je sois soumis à un conditionnement vous pouvez me le faire remarquer des douzaines de fois discuter m'en faire voir l'erreur l'inunité mais je persiste et vous voyez cette vérité tant que l'esprit est conditionné il y a conflit et vous pénétrez écartez ma résistance vous atteignez mon inconscient qui est beaucoup plus subtil plus rapide il peut être effrayé mais il perçoit le danger de la peur beaucoup plus vite que ne le fait le conscient une fois je me promenais en Californie haut dans les montagnes je regardais les oiseaux et les arbres et j'ai entendu un serpent à sonnette et j'ai sauté c'est l'inconscient qui a poussé le corps à réagir en sautant j'ai vu le serpent il était à deux ou trois pieds de moi il aurait pu me mordre très facilement si j'avais agi au signal de l'esprit conscient il aurait fallu plusieurs secondes pour atteindre l'inconscient il faut une action qui ne fasse pas rappel directement au conscient oui cela c'est affection amour quand vous vous adressez à ma conscience éveillée tout est dur habile rusé friable et vous pénétrez cette couche avec votre regard votre réflexion tout ce que vous avez de sentiment c'est cela qui agit et rien d'autre